Parce que nous les africains, on est toujours le problème, on ne fait jamais le problème, toujours les Français, toujours les Occidentaux. A quel moment on s'arrête si on s'est dit, on peut changer nous-mêmes les choses par le travail. Prenez simplement l'exemple, les Africains passent leur temps, nous passons notre temps à dire, non, c'est la colonisation. Les Etats-Unis ont été colonisés. Non, je ne suis pas en live. La Chine a été colonisée. J'écoute un live et puis au moment où je voulais lancer le mien sur TikTok, j'écoute un autre et puis bon, je le laisse passer quelques instants. Je vais sortir la tête de l'eau. Mais nous, on prend le cas du Mali. Qui ne se souvient pas comment François Hollande a été accueilli au Mali ? Qui ne se souvient pas de ça ? Vous, on vous attaque dans votre pays, vous allez appeler des Français et vous demandez qu'eux et leurs soldats viennent mourir pour vous. Parce que c'est ce que ça veut dire. Barkan doit venir se battre pour livrer le Mali, mais l'armée malienne fait quoi ? Quand on dit ça, on dit non, la France a ses bases militaires. Je vous informe qu'en Allemagne, il y a une base militaire américaine. C'est pour ça qu'il ne travaille pas. En Corée du Sud, il y a une base militaire américaine. C'est pour ça qu'il ne travaille pas. Mais il faut arrêter. Les gens, voilà des gens qui passent leur temps à faire de la corruption. Ils passent leur temps à voler de l'argent. Et quand on parle, ils disent non, ce sont les Français. Mais à quel moment vous, qu'est-ce que vous faites-vous ? On a pris la charge de ce pays depuis 1960. Ce n'est pas moi, je ne suis pas encore en live sur YouTube. J'écoute juste un live comme ça. Je vais lancer mon truc tout à l'heure. On prend un peu de temps. Il faut arrêter Kémy Seba et autres là. Moi, je vais vous poser une question. Nathalie Niamsi, pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas en Afrique pour qu'on fasse le Combrançon ? Est-ce que Sanko a eu besoin de partir, de s'exilier en France pour critiquer Makissal ? Il n'a pas eu besoin. Il est resté. Il a donné ses idées. Aujourd'hui, il est arrivé au pouvoir. Il va faire ce qu'il peut faire. Et voilà des gens qui sont assis en France, qui prennent fièrement leur passeport et qui nous disent allons ici. Bonsoir, Sidibé, qu'est-ce que je pense de Sanko ? On va en parler tout à l'heure ? J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez aussi. Moi, je pense que c'est un débat. Quand je vois les gens sur Franckier, quand je vois quelqu'un, tout à l'heure j'ai écouté une princesse, j'ai même écrit en commentaire, ben laisse-moi monter. Parce que c'est un débat d'illettrés. Bonsoir. Non, je ne fais pas de live là. Je suis en train d'écouter un live. Qu'est-ce qu'ils font ? Le temps que je lance le mien sur TikTok. Quand j'ai allumé mon TikTok, je suis tombé sur ce live. J'ai eu besoin de s'exiler en Belgique pour faire le combat des Congolais. J'écoute deux, trois minutes et puis... Alors vraiment, je ne voudrais pas être long parce que... J'écoute avec vous. On a passé sur un autre thème tout à l'heure. Mais ben, il faut juste que les Africains comprennent qu'on ne sort de la pauvreté que par le travail. Personne ne va vous aider. Je ne sais même pas qui parle. Vous ne vous battre par le travail. C'est comme ça que la Chine a pris le leadership. On doit travailler et arrêter de se plaindre. On passe notre temps à nous plaindre. Tout le monde est à la base de nos problèmes. On n'a jamais rien fait du mal. Tous les problèmes viennent des autres. Voilà, vraiment, c'est juste ça que je voudrais. Merci beaucoup. En tout cas, merci, chef. Je peux arrêter là. C'était un live qui n'était pas le mien. Je suis tombé dessus au moment où je voulais allumer. Donc, pour être avec vous. Donc là, je vais mettre sur YouTube et puis sur TikTok. Ah oui, dans une heure, je vais mettre en direct, j'espère que je vais trouver, le discours de la première véritable déclaration à la nation du président Fay. C'est à 23h de Dakar, donc 22h de Paris. Dans une heure, entre temps, on aura le temps de brosser d'autres sujets, puis on va faire un commentaire là-dessus. Puis on va chuter autour de ça. Voilà, tout simplement, tout bêtement. Aïe, 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 je suis trop proche. Je me mets de côté. Bien. Ok. C'est pas la bonne position, mais bon, c'est pas grave. Je lance donc sur YouTube. Bonsoir tout le monde. Donc, bonsoir, YouTube, c'est pas encore lancé. 3, 2, 1, 0. Mais pourquoi ça a disparu, ma photo de... Oh, tu m'emmerdes. Donc, bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Le grand prédateur crocodile. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. L'actualité reste dominée par... Bonsoir, Sullivan. L'actualité... Je sais pas qui est dans le live. C'était pas mon live. Je rappelle encore, c'était un live sur lequel je suis tombé au moment où j'allais lancer mon live. J'ai très peu de temps pour scroller maintenant. Donc, je dépasse rarement 10 minutes deux fois dans la journée. Et je suis tombé sur le live, sur ce live. Et puis, j'ai laissé couler 5 minutes. Voilà. Mais ce qu'il disait était intéressant. On commence à faire des bébés. Il y a de moins en moins de... Il y a de moins en moins de freins à pouvoir s'exprimer. C'est bien. Je n'en suis pas le seul acteur. Mais en tout cas, on y a participé. Et ça fait plaisir que la parole se libère et qu'on discute un peu de tout. Je viens de suivre notamment, juste pourquoi je n'oublie pas, une interview de Marie Skondé. Vous savez, grande écrivaine guadeloupéenne qui nous a quittés hier ou avant-hier. Avant-hier, je crois. Ou dans la nuit d'avant-hier à hier, en tout cas. Marie Skondé qui est décédée à 90 ans. Que j'ai beaucoup apprécié dans ma jeunesse. Quand je venais de rentrer en fac et que je m'intéressais un peu à la littérature africaine. Surtout, oui. On va dire africaine, tout simplement. Parce qu'en fait, j'ai connu une grande coupure avec la littérature africaine. Que je ne supportais pas à un moment donné. Parce qu'elle était anachronique, je trouvais. La plupart des sujets abordés ne m'intéressaient pas. La plupart des sujets abordés n'étaient pas de mon contexte. Et il faut savoir qu'au Congo, on découvre la littérature à l'école. Le premier livre obligatoire à lire, de mon temps en tout cas. J'espère que ça a changé. Le premier livre qu'on découvrait à lire, on vous donnait à lire tous les livres. Vous devez le commenter en classe chaque semaine avec le professeur de français. C'était Sous l'orage. Sous l'orage de Seydou Badian, qui est malien. Mais qui à cette époque-là, je le découvrirai plus tard, était exilé au Congo. Ça n'allait pas avec le gouvernement du président du Mali à l'époque, qui s'appelait Moussa Taoré. Il était en exil au Congo. C'était un proche ami de Sassou Nguesso. Et donc, il faut bien aider les amis. Et donc, je suis sûr que 80% de Godelopéens ne la connaissaient pas. Ouh là là, c'est grave ça. Et donc, Seydou Badian, qui est exilé au Congo, comme il faut bien aider les potes, son livre était obligatoire dans le programme scolaire. Ça vous fait quand même des centaines de milliers de livres vendus. Pas des milliers, le Congo n'avait pas de grosse population à l'époque. Il n'était même pas de millions. Ça faisait des centaines de milliers de livres vendus par an, ce qui n'est pas rien pour un écrivain. Alors, il avait écrit un livre qui s'appelait Sous l'orage, qui était une histoire de conflits de générations. C'était une histoire de jeunes filles qui devaient se marier, parce que la tradition, il faut que ce soit ainsi, etc., etc. C'est bien beau, mais ça ne ressemblait en rien à ma vie. Ça ne ressemblait en rien à la réalité de mon pays où ça n'existe pas, où il n'y a pas de mariage arrangé, où il n'y a pas d'obligation traditionnelle à épouser l'enfant promis par ta famille à telle autre famille. Il n'y avait pas. Et puis, peut-être qu'il y a dû y avoir des pressions au mariage à un certain moment. Il ne faut pas épouser les personnes de telles ethnies ou de telle je ne sais pas quoi. Mais ces pressions ont disparu bien avant ma naissance. Donc, on nous imposait de ces choses que, sincèrement, moi, je ne me sentais pas. Et ça m'a donné une mauvaise entrée en matière de littérature africaine. J'ai eu un retard considérable. Ça ne m'intéressait pas, mais vraiment ne m'intéressait pas. Et puis, je me suis dit, à un moment donné, je vais essayer de m'intéresser aux Américains, aux Caribéens, etc., pour entendre parler d'histoire noire. Et puis, oui, c'est dans ce cadre-là que je découvre Marie Skondé. Mais pas que Richard Wright, c'était la grande révélation de ma vie. Richard Wright, c'était... J'ai adoré. Mais Marie Skondé a pesé à compter. Et puis, jusqu'à comprendre qu'une partie de ses romans était autobiographique, et j'ai commencé à rechercher ces parties-là, chez elle. Ces parties autobiographiques. Et puis, jusqu'à ce qu'elle publie La vie sans phare. Voilà. J'ai lu La vie sans phare dans un avion. Je crois que je faisais Paris-Brasaville, l'inverse. J'ai dû l'acheter à l'aéroport à Paris, et j'allais chez moi. Et je l'ai lu dans l'avion. C'était magnifique. J'ai rarement vu... J'ai rarement vu une autobiographie avec autant de sincérité. Avec autant de... C'est vraiment La vie sans phare. Elle a raconté sa vie sans rien masquer. Sans masquer son ignorance à un moment donné. Sans masquer ses faiblesses de femmes. Ses faiblesses d'humains, je veux dire. D'un point de vue sexuel. Ses tenteries de ses hommes. C'est... J'ai adoré La vie sans phare. Sans honte de tomber enceinte sans être mariée à l'époque et de même pas être capable de l'annoncer à ses parents. Et quand ils l'apprennent, la manière dont elle est humiliée, c'est le mec qui l'abandonne le jour même où il a appris qu'elle était enceinte. Il a coupé tout contact. Et c'est un haïtien. Il apprendra qu'il est parti. Qu'il est rentré à Haïti. Son mariage avec celui qui lui a donné le nom qu'elle a gardé comme nom de plume. Ce fameux Kondé dont j'oublie le prénom. Mamadou Kondé. Ou quelque chose comme ça. Qui était guinéen. Et qui était une véritable erreur de casting. Comme elle dit. Un malentendu. Voilà. Elle s'est mariée avec lui par malentendu. parce que c'était un acteur de cinéma. Un acteur de théâtre dans Paris. Il jouait le rôle dans une pièce de théâtre d'un noir engagé qui veut changer le monde. Elle allait le voir tous les soirs. En fait, elle avait fait le transfert. Elle avait écrit que le mec avait cette personnalité-là. Elle a fini par l'épouser avant de se rendre compte que c'était un véritable poltron, un timide, qui n'osait même pas parler politique, qui ne voulait pas fâcher qui que ce soit, qui ne demandait qu'à vivre, à prendre sa bière avec ses copains. Elle s'est vite rendu compte qu'elle n'avait aucune idée politique, aucune vision sociale, sociétale. Ce n'était pas le gars avec lequel elle allait faire des débats le soir à changer le monde. Vraiment une erreur de casting dont elle s'est rendu compte. au bout de deux mois et toutes les péripéties qu'elle a connues en allant vivre en Côte d'Ivoire, en allant vivre ensuite en Guinée. Et puis, chez Marie-Sconde, il y a son histoire. Quand elle raconte une biographie, il y a son histoire. Il y a la petite histoire, il y a la grande histoire. Il y a la grande histoire. Elle est là, le jour de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et elle raconte sa petite histoire, c'est-à-dire comment ça se passe chez elle, mais elle raconte les impressions des gens, la vision des gens, l'inquiétude des gens. C'est intéressant toujours de voir quand elle va vivre en Guinée, son mari est directeur du théâtre au ministère de la Culture. Et elle rencontre dans ce cadre-là ses coutures et comment elle est choquée de rencontrer ces gens qui en public jouent les grands musulmans. Mais vous arrivez chez eux au palais, c'est une vie de débauche, de champagne, etc. Ça se joue les communistes, mais ça vit dans un luxe immonde. Salut à tout le monde. Donc, les biographies chez elle, ça m'a beaucoup intéressé. Et la sincérité, la sincérité, il y a des choses que souvent on n'avoue pas. Tout le monde n'est pas fier de ses enfants, par exemple. Elle, elle a fini par faire des enfants, elle en a eu, je crois, quatre, cinq. Et elle avait honte d'avoir autant d'enfants de bas âge et comment ça la gênait. Et elle le dit avec honnêteté. Et pratiquement tous ses enfants sont vivants, sauf un, les nés. Donc, elle raconte d'ailleurs l'homosexualité, comment il a eu le sida, comment il était mal aimé de sa belle famille étant donné qu'en fait elle l'a même eu sans avoir dit à son mari pendant qu'elle épouse Kondé. Elle n'a pas dit à Kondé qu'elle avait eu un garçon parce que dès qu'elle l'a eu, elle la déposait quelque part. Elle ne s'en occupait presque pas. Elle n'avait même pas les moyens. Donc, elle la déposait dans une famille chez qui elle devait apporter de l'argent tous les mois. Elle n'avait même pas. Elle passait tous les trois mois non pas qu'elle ne voulait pas voir son enfant mais qu'elle n'avait pas de quoi payer. Et la gêne qu'elle avait face à cette famille qui le gardait, une famille française blanche. C'est très intéressant. C'est la vie de tous les jours. C'est la vie vraiment de... C'est une écorchée vive. Moi, j'ai beaucoup aimé la personnalité de Marise Kondé. En fait, ça a dominé plutôt que sa capacité de récit, plutôt que tout le reste. Ça a beaucoup dominé. Ça a beaucoup dominé. Son amoureux du Ghana parce qu'après, elle quitte... Elle quitte la Guinée pour un petit travail au Ghana et quand elle arrive au Ghana, c'est pour un petit séjour. Elle doit revenir en Guinée mais elle tombe... Ah non, non, non. Elle se retrouve bloquée là-bas. Je ne sais pas pour quelle raison parce qu'elle a un passeport guinéen et que les relations entre la Guinée et le Ghana de Kondé-Nkrumah se gâtent et qu'elle a quelque sorte en résidence surveillée. Elle doit manger. Elle se fait violer d'abord par la norme du membre du clan de Kondé-Nkrumah. Ensuite, elle doit enseigner pour survivre et c'est très compliqué pour elle. Et puis voilà, là aussi, elle raconte un peu la réalité de la vie du pouvoir de Kondé-Nkrumah. Vous avez ça en profondeur. Comment ça se passe ? Et puis, elle tombe son grand amoureux, un Ghanaien, riche, mais qui doit se marier avec une femme dans un mariage arrangé. Il mène la grande vie et elle oublie carrément tous ses enfants et tout, finalement. Elle va les faire venir après, surtout l'aîné qui n'est pas celui de Kondé, mais que Kondé considérait bien, mais que sa belle famille n'aimait pas et qu'elle en traitait déjà des féminés alors qu'il avait 5, 6, 7, 8 ans. Et elle va le récupérer et puis son mari Kondé va la rejoindre au Ghana. Ah, elle va la rejoindre, elle viendra lui rendre visite un peu par surprise et elle vit avec un autre homme et Kondé va vivre avec eux pendant ses deux semaines de séjour. Il va faire celui qui ne voit rien, qui n'a rien vu. Elle vit à l'étage avec son mec qui a accepté des bergers Kondé en bas parce que son fils est là. C'est une histoire assez terrible. Vraiment, je vous conseille vivement de lire ce bouquin ou si vous n'aimez pas la littérature. Enfin, moi, j'ai aimé des biographies pareilles. Et donc, après, j'ai continué à lire mais je cherche toujours quand j'ai lu du Maris Kondé quelque chose en elle. Elle raconte un peu une partie de sa vie et puis sa franchise vis-à-vis du militantisme, du panafricanisme et tout ça et de l'Afrique qui arrive jusqu'aux Antilles, jusqu'en Guadeloupe, ce qu'elle a cru pendant longtemps qu'on est africain, qu'on est en France-Nord, qu'on a la même histoire, etc., qu'on a été séparés par le méchant blanc et qu'avec l'âge, elle a cessé de croire totalement où elle s'est mise. La vie sans phare, le titre du récit vraiment le plus biographique et il y en a deux où c'est des biographies. Le second, j'ai oublié le titre, mais elle parle beaucoup de ses parents et de la vie aux Antilles, de la petite bourgeoisie naissante des Antilles. Son père était un petit commerçant qui se sont regroupés en groupe, une quinzaine de commerçants pour créer la première banque totalement antillaise et qui va se lier avec une banque de la métropole et comment cette petite bourgeoisie vivait aux Antilles et puis comment petit à petit, finalement, elle a grandi masquée parce que la vie sans phare commence en fait quand elle est étudiante, quand elle arrive à Paris. Mais l'autre, j'ai oublié le titre, ça va me revenir, c'est plutôt la partie antillaise et la fin de vie. Je ne sais que d'ailleurs plus. Ouais, Erema Konon, c'est ça. Merci beaucoup. Et c'est d'ailleurs là-dedans qu'elle raconte plein de trucs. Elle raconte plein de trucs. Elle mérite d'être lue. En tout cas, elle arrive à la conclusion qu'elle n'est pas africaine. Après avoir vécu tant d'années en Afrique, une quinzaine d'années en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Guinée, au Ghana, après avoir fréquenté tous ses régimes, après avoir vécu les baffons aussi, parce qu'elle s'est souvent retrouvée en galère. Elle raconte ça aussi, à recouter les avis des enfants du matin au soir, à faire ci, à faire ça, à compter ce qu'il faut manger, à compter les grains de riz. Elle a connu beaucoup de galères. Elle a renoncé à la nationalité française parce qu'au moment de la Guinée, de Sécoutouré, on ne pouvait pas avoir la nationalité. On peut avoir les doubles nationalités, je crois, mais sauf la française qui était le démon, qui était le diable. Elle avait renoncé à la nationalité française donc elle avait un passeport guinéen et c'était très compliqué pour elle de revenir en France et elle a mis en place un processus de rétrocession de nationalité, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça n'a pas été facile, ça a été un peu lent, elle a fini par l'avoir et elle a fini par l'avoir et puis voilà quoi. En tout cas, elle ne croyait plus pour elle, elle est guadeloupéenne et que les Antillais, les guadeloupéennes ne sont pas des Africains. Elle disait « Notre histoire est née au fond de ces cales de bateaux. » Ça nous a complètement coupé avec les réalités africaines qui sont encore en pointe même si on pratique tous, on aime tous la magie, on aime tous le ceci, le cela, mais ce n'est plus du tout la même culture et elle était vraiment autorisée pour en parler parce qu'elle connaissait très bien toutes ces cultures-là. Une très grande dame, une très grande dame, je ne dirais pas une grande perte, elle est partie à 80 ans. En tant qu'Africain, quand on meurt à cet âge-là, on vous rend hommage, on dit vraiment « La nature, les ancêtres, Dieu vous en fait grâce et que vous avez profité de la terre, donc il ne faut pas pleurer. à cet âge-là quand on perd quelqu'un. » Mais Marie Skandé, c'était une très, 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 très grande dame, une très grande écrivaine qui restera longtemps dans l'histoire de la littérature négro-africaine. Longtemps. Longtemps parce qu'elle est d'un niveau incomparable. Voilà. Et même son mari, tiens, l'histoire de son mari, son vœu factuel qui était le mari de sa copine en fait. C'est un Anglais qui était le mari de sa copine et puis il y avait une heure de visite et elle a piqué le mari de l'autre. Bon. Voilà. Elle est d'une sincérité. Tout le monde essaie de toujours se donner le beau rôle mais non, la vie n'est pas toujours aussi… Moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir et j'ai compris une chose, une chose aussi très importante chez Marie Skandé. J'ai lu cette phrase il n'y a pas longtemps pour résumer ça. C'est-à-dire que les hommes ont trois… les êtres humains ont trois… ont trois… comment dire ? ont trois faces, ont trois façades si vous voulez. il y a la face qu'ils veulent montrer aux gens on veut montrer qu'on est élégant on veut montrer qu'on est intelligent on veut montrer qu'on est gentil ou qu'on est méchant pourquoi pas ? Il y a la face qu'on veut montrer aux gens il y a celle que les gens voient réellement en vous parce qu'ils ne voient pas toujours ce que vous croyez vouloir les montrer et il y a ce que vous êtes en réalité que même vous-même vous ne connaissez pas et que… voilà. vous voulez vous donner une image je dirais en quatre vous voulez vous donner une image aux autres il y a ce que les autres voient en vous il y a ce que vous croyez être vous-même au fond de vous et il y a ce que vous êtes en réalité voilà et c'est la grande leçon de vie que m'a laissée cette grande dame qui s'appelle Marie Skander voilà donc elle m'a donné elle m'a redonné envie en fait de découvrir ça et petit à petit je suis un peu revenu à la littérature africaine pas toujours pas toujours pas toujours évident j'en ai déjà parlé une fois les africains sont les rares êtres au monde et qui ne dépeignent pas ce qu'il y a autour d'eux mais ce qu'il y a dans leurs souvenirs ça c'est bizarre on est vraiment bon ceux qui disent que la colonisation et tout ça c'est une maladie à son nom n'ont pas forcément tort quand je regarde ça avec la littérature ou avec la culture je me retrouve souvent dans ce dilemme c'est à dire que vous voyez les peintres un peintre ça peint ce qu'il voit un peintre il voit un paysage qui lui plaît il prend son tableau il se met devant c'est pour ça qu'on peint jamais à l'extérieur l'hiver parce que c'est compliqué de rester des heures et des heures à peindre un endroit donné à moins de le faire à partir de la sommeil de la fenêtre d'un hôtel mais sinon on va sur un pont il y en a un qui vient m'apprendre que Maurice Gondé porte le nom de son mari qui est guinéen vous venez d'arriver monsieur Alpha bonsoir à vous donc les africains donc les gens ils peignent ils peignent un pont ils peignent un paysage ils peignent un marché mais ils le voient en général ils le voient ils le connaissent ils essaient même quand on peint une personne parfois on n'a pas c'est pas c'est pas une personnalité mais on a besoin d'un modèle sur lequel on va travailler sauf les africains les africains sont les seuls artistes qui travaillent quasi essentiellement dans l'imagination tout est dans leur tête tout est dans leur tête donc vous allez voir pourquoi je dis ça parce que vous allez voir des africains j'ai déjà donné je crois cet exemple mais bon puisque tout le monde ne me connaissait pas ou ne me connaît pas une des congolaises qui vend le plus la congolaise qui vend le plus au monde aujourd'hui en peinture s'appelle Rod de Makumbu elle est née elle a grandi dans un quartier de Brazzaville qui s'appelle Makerekele qui est un quartier très populaire vous voyez le genre de quartier où tous les 100 mètres tous les 50 mètres vous avez une échoppe tous les 50 mètres vous avez quelqu'un qui vend des beignets qui vend du poisson frit vous avez la télé de soudure vous avez un magasin de vente de ciment vous avez un bar vous avez tous les 50 mètres vous voyez un peu le genre de quartier hyper animé hyper animé où le sol le sable la plupart des rues ne sont pas goudronnées sauf les grandes artères où merci à vous d'être colonial où vous avez vous avez le sol où il y a un mélange de rouille d'huile de moteur de bouts de papier coupé de feuilles d'arbres parce qu'il y a des arbres pas loin vous voyez ce genre de quartier vraiment où c'est un mélange de couleurs de goûts d'odeurs de personnes de bruits des églises de réveil partout etc c'est là qu'elle a grandi toute sa peinture ce sont des scènes de village oui je viens d'ajouter l'église est réveillée toute sa peinture ce sont des scènes de village sa peinture ce sont des scènes où elle est en train de vous peindre un joli fleuve tranquille qui est en train de se balader au milieu d'un feuillage endormi avec une pirogue dessus ou des pêcheurs en train de jeter leur filet je connais un peu la vie des bras de village je suis sûr qu'elle a jamais mis les pieds au village je suis certain qu'elle a jamais mis les pieds au village tout ça elle ne l'a jamais vu c'est incroyable c'est exactement ça mon cher greffier les gens repeinent des clichés coloniaux les gens peinent des clichés anciens qu'ils ont dans leur tête c'est à dire que ils ne voient pas il y a des exceptions of course je vais revenir sur notre chère chérie Samba que Sophie Bazin c'est comment je déteste chérie Samba malgré mais ce n'est pas pour la même raison chérie Samba qui passe son temps à vivre à peindre vraiment la vie urbaine mais elle elle passe son temps à peindre des choses qu'elle ne voit pas des marchés de villages où les femmes sont vêtues mais à peine drapées comme ça se faisait il y a 100 ans tu ne verras pas une femme avec une jupe une robe un pantalon à com ça se fait aujourd'hui au village aujourd'hui les femmes portent des jeans mais elle va peindre des trucs alors on est sûr totalement sur une autre planète sur une autre époque et cette manière de faire de se présenter de présenter l'Afrique c'est vraiment généralisé voilà moi je ne suis pas toujours diplomate malheureusement une fois je me suis retrouvé avec elle dans un vernisage et j'ai osé lui poser la question parce qu'entre temps elle a quitté ce quartier elle vit en Belgique elle s'est mariée à un Belge qui s'appelle Sommeville je crois et elle vit en Belgique et elle a continué et elle n'a jamais autant produit elle n'a jamais autant produit des scènes naturelles africaines que depuis qu'elle vit en Belgique c'est à dire que 200 200 garages où elle peint ou alors c'est une grande artiste elle doit sûrement louer un atelier avec d'autres 200 ateliers nous sortent tous les jours mais des scènes du fleuve Congo des attaques de crocodiles des femmes au champ ça vient de son imagination totale et moi je ne peux pas acheter une telle chose je ne vois même pas ce qu'elle me raconte comme histoire et sauf que de faire des petits trucs comme on en trouverait je ne sais pas dans les aéroports et c'est ce que nous ramenons souvent et que nous accrochons dans nos maisons c'est la même chose un peu avec la littérature africaine vous avez des Africains aujourd'hui la plupart des écrivains africains ne vivent pas en Afrique ils vivent en France pour la plupart d'expressions françaises ou ils vivent aux Etats-Unis ou ils vivent ailleurs la plupart tous leurs romans se passent en Afrique qu'ils ont quittés depuis 20 ans depuis 30 ans où ils vont où ils repassent une fois tous les 5 glinglins bonsoir mon cher Jojo où ils repartent tous les 5 glinglins mais tous leurs romans se passent là-bas et c'est très rare aussi ça arrive que ça se passe ça arrive que ça se passe dans la vie réelle dans laquelle il sent mais c'est extrêmement rare on a des créatifs de l'imagination oui un artiste c'est quelqu'un qui doit vivre de son imagination effectivement c'est pas tant ça la base de ma critique mais bon on abuse un peu avec ça et donc ça m'a souvent coupé avec avec cette littérature mais je me suis efforcé je me suis vraiment vraiment efforcé mon incapacité à pouvoir lire je me suis même tellement bien efforcé que j'ai fini par l'enseigner l'histoire de la littérature africaine du 20ème siècle qui nous a conduit jusqu'à la colonisation jusqu'à la construction de l'idée décoloniale donc c'est vous dire que je ne me suis pas laissé faire parce que j'avais une faiblesse ou parce que j'avais un frein la littérature c'est très important et les africains se sont beaucoup exprimés en tout cas les premiers qui se sont exprimés avec une plume n'étaient pas journalistes n'étaient pas essayistes n'étaient pas des professeurs d'université n'étaient pas je sais pas quoi c'était souvent des écrivains en commençant depuis le début du 19ème siècle du 20ème siècle par René Marron par René Marron qui est Guyanais je crois par René Marron par tout ça j'ai fini par remonter mais vraiment essayé de lire le maximum d'oeuvres j'y suis arrivé j'ai compris j'ai lu des anthologies il y a une belge qui est formidable pour vous raconter une belge qui a enseigné je crois à l'université de Dakar dont le nom m'échappe parce que moi les noms de Van der Trucke là donc des gens qui sont des analystes de la littérature africaine j'ai eu madame Rané Vosan même si Samson et Malgache c'est une française et Maria Malgache qui m'a également beaucoup aidé et accompagné dans ma colique professeure de littérature grande professeure de littérature dans les universités françaises à la Sorbonne etc qui m'a guidé parce que pour connaître des choses il faut être guidé parce qu'il ne faut pas croire qu'il suffit d'avoir des liens Facebook il suffit d'avoir des liens YouTube tu demandes à un pote non il faut quelqu'un qui s'y connaît souvent pour vous guider pour vous faire comprendre quel est le cheminement à suivre pour cerner un problème ou pour cerner un auteur ou pour cerner ceci cela et lire aussi les analyses les anthologies les critiques de cette littérature c'est ça qui m'a permis également de revenir sur la critique de chez moi la littérature de chez moi la littérature congolaise qui est très riche et je tiens également à saluer Dibakana Jean-Aimé qui vient d'avoir le prix le grand prix littéraire d'Afrique francophone qu'on appelait encore jusqu'en 2018 le grand prix littéraire d'Afrique noire qui est décerné depuis 1961 et cette année c'est quelqu'un que je connais qui est du Congo-Brasaville qui s'appelle Jean-Aimé Dibakana qui l'a obtenu et c'est le dixième Congolais de 1961 à obtenir ce prix pour un petit pays d'à peine 5 millions de poussières d'habitants voire 6 millions à l'effroi c'est formidable c'est le deuxième pays à avoir obtenu ce prix littéraire après le Cameroun qui en a eu 13 donc fermeture de la parenthèse c'est des prix qui permettent finalement de faire découvrir des écrivains de leur donner un avenir voilà bien bonsoir Hervé le thème c'est la littérature ou la politique chez moi on parle de tout vous savez il faut être ouvert il faut être ouvert à la culture il faut être ouvert à la politique la politique ne se fait pas qu'avec la politique dans la politique il y a de la linguistique dans la politique il y a de l'économie dans la politique il y a de la philosophie il y a de l'histoire il y a beaucoup de choses il y a énormément de choses en tout cas c'est avec plaisir que je les ai que j'échange là-dessus avec vous que je vous partage mes réflexions mes goûts mes aventures intellectuelles et physiques et réelles voilà moi j'aurais voulu faire mettre une attente avec de la musique mais il faut que je trouve de la musique qui est hors droit que l'on peut utiliser faire ce que l'on veut donc peut-être pas je peux rester là parler simplement de littérature jusqu'à 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 raccrocher pourquoi pas il y a des gens qui n'aiment pas la littérature qui ne seront pas là qui ne voudront même pas chercher à la découvrir c'est très important c'est leur problème c'est leur affaire c'est leur affaire je ne sais pas d'où vous êtes mais je suis en train de penser tout d'un coup à Bernard Dadier grand écrivain ivoirien je crois le meilleur que la Côte d'Ivoire a eu jusque là Bernard Dadier la Côte d'Ivoire a d'autres écrivains mais je ne crois pas qu'il y ait eu mieux que Bernard Dadier Amadou Kuruma est bon dans la composition du récit la littérature d'Amadou Kuruma il faut aussi aimer ce style de littérature un peu libre moi j'ai toujours préféré la poésie musicale de la manière d'écrire le style de Dadier pour moi c'est autre chose c'est autre chose mais sinon il y a d'autres écrivains Goz est très intéressant mais bon pour moi il n'atteindra pas Dadier voilà là vous vous ennuyez là tous ceux qui demandent c'est quoi le sujet du live s'ennuient là ils se disent mais celui-là il nous parle de quoi là il nous parle de quoi mais il faut aussi écouter c'est quoi le sujet du live là on parle des écrivains est-ce qu'il y a un mal à parler des écrivains c'est un sujet aussi pourquoi toujours retourner autour du français etc un jour on va faire un live peut-être que même si on n'est que 30 Adjafi aussi écrit bien même si on n'est que 30 voilà alors les écrivains que je n'aime pas moi c'est Léonora Miano tout ça vraiment je ne sais pas d'où ça sort ce type de littérature aïe 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 qu'est-ce que je déteste par contre j'ai rien contre là je suis passé au Cameroun j'ai rien contre Madame Béala accusée de plagiat blablabla je m'en fous Béala écrit bien bien non non on peut parler de tout chez moi moi je ne suis pas consacré à hurler sur à hurler sur la France Afrique à hurler sur je ne sais pas quoi sur la prétendue France Afrique je ne suis pas consacré à ça ça me plaît d'échanger avec vous je me suis fait beaucoup d'amis avec lesquels en privé nous pouvons parler des tas d'autres choses et ce n'est pas mauvais de parler de beaucoup d'autres on peut parler de musique aussi, j'ai déjà fait ça un samedi j'ai ouvert, je mettais mes morceaux de rumba et on discutait de rumba on n'est pas obligé de rester fermé sur la Guinée le classique guinéen au-delà de Kamara Lai c'est aussi William Sassin c'est le classique de la Guinée Kamara Lai qui était très critiqué donc je n'ai jamais vraiment compris les critiques sur Kamara Lai très critiqué de son temps parce qu'il ne parlait pas politique mais il avait le droit mais surtout critiqué par comment s'appelle le Camerounais Mongo Betty qui a lancé le rythme de la critique de Kamara Lai parce que Kamara Lai ne critiquait pas le colonialisme, parce que Kamara Lai ne dénonçait pas le colonialisme il a le droit de parler de contemplation c'est aussi si tu fais sa force c'était pas parce qu'il avait peur du colonialisme ou que sais-je le soleil des indépendances c'est Amadou Kuruma c'est un livre majeur c'est pas parce que je dis que Dadi est un grand écrivain que les autres sont petits ou inutiles le soleil des indépendances est un livre majeur de la littérature africaine majeur c'est un tournant on appelle ça comme ça c'est sorti en 68 c'est un tournant c'était... en fait je peux me considérer intellectuellement parlant comme étant vraiment le fils de cette oeuvre du soleil des indépendances ainsi que de voix de violence voilà ça je peux le dire sans détour parce que ce sont deux livres qui sont sortis quasiment la même année et ce sont des livres qui ont provoqué un tournant de cette littérature justement anticoloniale de cette littérature justement que le colon était mauvais, était mauvais, était mauvais ensuite est arrivé à la littérature que tout est ouvert pour nous, tout ira bien nous avons toutes les ressources pour réussir nous sommes les plus beaux le colon était mauvais, nous a dénigrés maintenant il faut qu'on puisse monter maintenant il faut qu'on puisse ceci le soleil des indépendances va couper tout ça pour venir dire arrêtez vos colonistes ça fait oui tant qu'on est indépendant là où on est en train de partir là c'est pire que la colonisation voilà ce que va commencer à annoncer le soleil des indépendances là où nous sommes en train arrêtons d'être des rêveurs arrêtons de rêver arrêtons d'être des poètes de l'avenir là où nous sommes en train de descendre là nous sommes en train d'aller plus bas que terre et la colonisation risque de se moquer de nous parce qu'elle a fait bien mieux que nous voilà un peu comment va le soleil des indépendances devoir de violence c'est pareil c'est de dire que nos ancêtres n'étaient pas aussi beau que vous essayiez de nous le chanter de nous le raconter tous les jours c'était pas vrai la vie n'était pas aussi douce elle était pas si bonne le devoir de violence bien sûr du malien enfin non il est en train de m'échapper là le malien nous a quitté il n'y a pas si longtemps d'ailleurs qui vivait à Mokti lui aussi accusé de plagiat machin comment il s'appelait quelqu'un va le mettre quand même c'est un dogon il a un nom assez particulier là en bande dogon voilà ça c'est des livres majeurs ce sont des tournants j'ai aussi aimé Damandou Kourma en attendant le vote des bêtes sauvages c'est magnifique si vous rigolez vous rigolez Yambou Ologuem merci beaucoup c'est ça l'interaction on échange c'est ça Yambou Ologuem voilà qui nous a quitté il y a quelques années et j'ai vu encore des interviews qu'il a donné au hasard alors qu'il est dans sa voiture et il ne voulait pas répondre aux journalistes il s'était caché à Mokti mon petit fonctionnaire et un journaliste qui l'a intercepté quelque part et il critiquait l'Occident de sa voiture mais puis purée la verve la culture générale je crois que cet extrait doit durer 3 minutes mais on sent la hauteur toute la culture de Yambou Ologuem mon Dieu que vraiment j'espère qu'il existe un paradis où je rêve un soir avec ce genre de personnes les écouter parler du matin au soir du soir au matin sans jamais que l'église du temps ne bouge c'est ma conception du paradis le paradis est un endroit où rencontre des gens formidables des rencontres des gens qui vous ont passionné des gens que vous trouvez passionnants et que vous écoutez à qui vous posez des questions et que vous taclez voilà pour moi c'est ça le paradis si ce paradis-là existait emmenez-moi ce Dieu je le prouverai tout de suite voilà mais si c'est un paradis qui a été conçu de manière à ce qu'on chante des louanges d'un bonhomme tous les jours bon laissez-moi crever quoi bien alors aujourd'hui moi j'ai voulu parler revenir sur ben c'est lui qui fait l'actualité on n'est pas rien de Jomai Faï qui a prêté serment hier tu te rencontres coincé au paradis avec Niamsi pour l'éternité ça, ça s'appelle un enfer bon mais ça dépend si Dieu paye bien il va changer d'avis Jomai Faï qui fait l'actualité mais il y a aussi le Gabon dont je ne comprends pas trop bien le dialogue national s'est ouvert hier j'ai vu beaucoup de critiques de ce dialogue beaucoup beaucoup de critiques je ne sais pas pourquoi mais je n'ai même pas compris pourquoi il y a beaucoup de vidéos sur Omar Denis Bongo Ndimba que d'autres prétendants qui seraient derrière le coup d'état je n'ai pas vraiment compris si Greffet veut bien nous en parler ça serait simple alors Jomai Faï a prêté un serment il n'y a pas je sens que la douche froide continue du côté de nos amis Pan-Africa la douche froide continue ils attendent quelque chose de dynamique de dithyrambique je crois que non ça cette fois-ci ils ont échoué ils ont raté il n'y aura pas de prime de Moscou pour avoir amené quelqu'un dans sa judiciaire vous savez ce que je pense très sincèrement c'est que l'Afrique a connu des esclavagistes africains 16e, 17e, 18e, 19e siècle les gens qui allaient vendre les Africains aujourd'hui nous avons une espèce tout à fait nouvelle c'est pas des individus qu'on va vendre c'est des états c'est-à-dire que c'est des gens qui sont là qui sont chargés de faire à ce que les états soient suffisamment bousillés pour aller négocier la présence russe là-bas et prendre leurs primes malheureusement l'Africain suit tellement peu l'actualité il est juste là à faire la thalakou que moi je suis même surpris que les gens viennent me demander montre-nous la preuve que Kimi Seba a perçu de l'argent on m'a demandé ça au moins trois fois cette semaine montre-nous la preuve mais c'est quand même terrible c'est quand même terrible des choses que lui-même il a avoué des journalistes de haut niveau ont mené l'enquête l'ont attrapé ce qu'il a fini par avouer qu'il vous a vendu pour 400 000 dollars c'est ce qu'on a trouvé en tout cas il y a peut-être plus que les gens ont tellement envie de suivre de conneries qu'ils reviennent pour vous demander de monter-moi la preuve moi je n'accuse pas les gens pour accuser je ne suis pas un complotiste je ne suis pas là pour inventer des histoires si personne ne l'avait attrapé même si je le savais je crois que je le regardais pour moi donc non le Sénégal va leur échapper j'ai l'impression on va voir on va voir ce que ça va donner du discours de monsieur Jomaï Faye j'ai retenu j'avais écrit ça quelque part mais je ne sais plus si je vais le retrouver mais en tout cas de son discours moi j'ai retenu que monsieur Jomaï Faye monsieur Jomaï Faye se félicite ou comment on va dire ça tiens c'est bizarre pourquoi là c'est drôle il n'y a pas une heure que j'ai mis ça attendez je ferme monsieur Jomaï Faye annonce que c'est avec ses pairs qu'ils vont ensemble lutter pour les défis de la sécurité etc etc ses pairs P-I-R bien sûr on est en train de parler P-I-R-S on est en train de parler de on n'est pas en train de parler de famille et c'est avec ses pairs qu'il va lutter là dessus ce qui veut dire qu'il reste les deux pieds dans la CDAO ce qui est logique ce qui veut dire que attendez je vous donne je vous lis l'extrait comme il était de monsieur Jomaï Faye aux côtés de mes pairs ça c'est ce qu'il a dit hier à sa prestation de serre tout à l'heure il va parler parce que le 4 avril c'est l'indépendance du Sénégal tout à l'heure il va faire une déclaration j'espère qu'elle ne sera pas longue et qu'on pourra l'écouter ensemble et la commenter ensuite donc aux côtés de mes pairs je réaffirme l'engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix la sécurité la stabilité et l'intégration africaine c'est l'extrait que j'ai le plus souligné tout simplement parce que c'est un extrait dans lequel on l'attend le plus au niveau international ce qu'il va faire au Sénégal c'est tant pis c'est tant mieux pour lui mais nous qui ne sommes pas sénégalais on attend surtout ses relations internationales Ndiaye Ousmane me demande mais pourquoi tu n'es pas capable de faire un débat avec Kémy Seba d'abord personne ne me l'a demandé ou ça ne s'est pas fait et puis il ajoute tu n'as pas son niveau Kémy Seba n'a même pas le bac gênez-vous monsieur gênez-vous c'est des exceptions vous savez combien de pourcents de gens en France ont le bac 82% des Français ont le bac 82% donc tu imagines c'est quel crétin ne pas avoir le bac en France en Afrique c'est compliqué en Afrique on a des 12% de bâchionnaires dans un pays de 8% de réussite au bac en France c'est 82% en 1980 un ministre de l'Intérieur un ministre de l'Éducation nationale qui s'appelait Jean-Pierre Chevènement que tout le monde connait plus tard comme ministre de la Défense qui avait facilité le bac en fait qui a fait que tout le monde ait le bac que ce ne soit pas un frein que ce ne soit plus un filtre enfin juste une espèce de juste une certaine non on ne peut pas laisser le diplôme de côté les diplômes ce n'est pas quelque chose qu'on habille qu'on porte et que le jour où tu veux tu enlèves non quand tu as appris tu es transformé vous comprenez quand tu as appris tu es transformé donc on ne peut pas dire justement quand on dit laisser le diplôme de côté c'est parce qu'on ne comprend pas on croit que c'est une rue qu'on a pris quand on est allé à une boutique c'est comme quand on achète une montre l'un a acheté une Rolex l'autre a acheté une montre non a préféré plutôt acheter une voiture non les diplômes ce n'est pas ça sinon vous avez de très mauvais vous avez de très mauvais diplômes si ça ressemble à ça voilà quand on va à l'école c'est pour apprendre des choses c'est pour apprendre des choses c'est pour augmenter de niveau donc ce n'est pas possible de dire laisser le diplôme de côté non diplôme s'accompagne avec un savoir acquis et quand on est vieux comme moi avec une expérience que l'on a déployée en ayant accès à ce savoir-là c'est ça que ça veut dire c'est ça oui ça c'est le discours et il m'ajoute c'est pour ceux qui sont sur YouTube qui ne disent pas d'être colonial l'apprentissage n'est pas un diplôme ça c'est tous les discours qui sont en train de mettre en place pour se faire accepter eux parce qu'ils ont échoué dans le système d'apprentissage le plus ouvert le plus connu le plus simple le plus facile c'est très facile on n'a pas de moyens de mesurer la connaissance des gens on n'a pas inventé autre chose que ça donc c'est pas parce que vous ne les avez pas eus que vous devez faire des discours vous allez convaincre des gens comme vous qui ont besoin de subterfuges ou pouvoir machin mais non c'est pas fait pour ça je suis désolé vous n'allez pas convaincre des gens qui ont souffert qui se sont réveillés tous les matins au lieu de partir en boîte ont lu, ont étudié ont eu un diplôme ont continué vous n'allez pas les convaincre de ça le diplôme sanctionne un savoir merci beaucoup du propos de fait le diplôme sanctionne un savoir et malheureusement on n'a pas inventé mieux jusqu'à aujourd'hui voilà c'est pas les réseaux sociaux ou les likes vont venir de gens qui eux-mêmes sont moins compétents j'ai lu j'ai suivi aujourd'hui une intervention de Youssoufa le chanteur le rappeur comme tout le monde sait qui est de père congolais démocratique donc entre guillemets et de mère sénégalaise il était apparemment invité à la prestation de serment de Jomaifai et qui disait qu'il trouvait Jomaifai très compétent voilà et mon Dieu les milliers de likes donc on va prendre un chanteur pour vous juger de la compétence d'un président de la république voilà un peu comment ça tourne un peu en Afrique et ça c'est pathétique et c'est dommage non malheureusement ça ne fonctionne pas comme ça malheureusement vous n'allez pas convaincre grand monde que comme Kémiceba vient de nulle part et que tout le monde doit se contenter d'un niveau de nulle part pour donner sa place à Kémiceba non donc je n'ai pas en principe je l'ai fait j'ai fait des échanges avec des gens avec des Vanipi qui sont eux-mêmes qualifiés de voleurs de poules je l'ai fait mais n'allez pas croire que le rang qu'ils se donnent c'est tout le monde qui le leur donne n'allez pas croire ça c'est vous qui le leur donne c'est pas tout le monde donc je reviens sur cette déclaration aux côtés de mes pères je réaffirme l'engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix la sécurité la stabilité et l'intégration africaine bon c'est bien parce que moi j'ai aimé moi je en fait le combat aujourd'hui se joue entre des extrémistes et des classiques finalement le classicisme c'est dur on a l'impression qu'on fait du sur place mais malheureusement c'est en insistant sur la même chose qu'on arrive à un résultat c'est pas en changeant c'est pas en c'est pas en en rêvant de la révolution tous les jours et tous les 5 ans la révolution n'a pas donné ce que vous croyez vous voulez une autre révolution une autre révolution une autre révolution c'est comme ça qu'on arrive avec je ne sais pas combien de coups d'état dans un pays comme le Niger 7 je crois dans un pays comme le Niger ou plus encore au Burkina Faso 13, 14 coups d'état le Burkina Faso en 60 ans n'a eu qu'un président civil ne comptons pas le premier puisque tous les premiers présidents c'est la France qui donnait le pouvoir c'était des gens qui étaient élus par des élections honnêtes organisées par la France même des gens que la France n'aimait pas étaient élus Ségoutou Touré par exemple était élu la France n'aimait pas au Congo Philbert Yulou il n'aurait pas d'être président Philbert Yulou se retrouve président contre l'église catholique parce que c'est un prêtre contre, contre, contre ils étaient élus donc les premiers le système d'élection était honnête clair et classique mais après ça le Burkina Faso n'a eu qu'un seul président élu au suffrage universel et de coup d'État en coup d'État c'est toujours les nouveaux militaires qui vont apporter l'espoir les nouveaux militaires qui vont apporter les galons les nouveaux militaires qui eux sont forts sans dînes sans droit les nouveaux militaires vous allez toujours en fait vous vous retrouvez d'extrême en extrême la plupart des pays vivent en extrême ils ont compris la leçon et après ils essaient de comprendre le fonctionnement régulier des choses et de renforcer la lutte contre la corruption de renforcer je ne sais pas moi la responsabilité civile les droits citoyens les droits des partis politiques des associations les droits ils essaient de mettre vraiment tout pour y arriver mais en Afrique on a cette tendance à revivre tous les jours les mêmes péripéties à revivre nos problèmes de manière continue quotidienne régulière infinie c'est triste c'est triste et nous en sommes là donc en fait la réalité c'est que malheureusement parce qu'il y en a qui posent la question ah mais ceux qui étaient les marques ils ont fait quoi ? ouais mais on va vous donner un pas il y a un pas il n'y a pas de pas ça ne se mesure pas comme ça ça ne se mesure pas des petits progrès si on met de temps vous avez eu une bonne croissance combien de gens vous avez pu faire rentrer dans le marché du travail ce sont des chiffres compliqués malheureusement l'homme de la rue ne veut peut-être pas de ces chiffres là parce que c'est de l'embrouillement inventé par les blancs pour l'embrouiller oui mais on ne va pas ramener la politique à vous à vous dire que si aujourd'hui le nouveau gouvernement de Fay et de Sanko mettait en prison 130 personnes de l'époque de Makisal on va dire qu'ils travaillent bien mais pourtant quelle est la réalité est-ce que ça sera d'abord la justice c'est normal est-ce que ça sera juste est-ce que ça va faire avancer les pays ou non donc moi je ne défends que le fait que les pays soient bien gouvernés avec raison avec intelligence il n'y aura jamais de grands soirs j'ai rêvé beaucoup de grands soirs il n'y en aura pas il y a des moments il y a des changements qui peuvent être importants mais ils ne se suffisent pas à eux-mêmes il faudrait qu'une société soit consciente soit responsabilisée soit responsable c'est-à-dire que le changement ce n'est pas un homme ce n'est pas un président c'est la société civile tout entière c'est la loi c'est beaucoup de choses c'est beaucoup de choses c'est aussi des relations internationales avoir les meilleures relations avec les gens j'ai vu un ami entre guillemets qui a publié sur sa page je ne sais même pas si c'est vrai que le gouvernement sénégalais est sorti je n'y crois pas parce que moi je suis abonné à la page de la présidence de la République du Sénégal depuis 10 ans donc je parle de X et donc s'il y avait quelque chose j'ai le message donc voilà il publie que c'est le retour d'Aminata Touré aux affaires étrangères il est très content parce qu'Aminata Touré avait défié la France avait défié la France la France avait même refusé le visa donc il faudrait la bonne ministre des affaires étrangères celle qui aura les portes fermées celle qui a déjà maillé à partir avec des gens aussi ce qu'il dit est vrai je ne sais pas si Aminata Touré si c'est vrai qu'Aminata Touré s'est retrouvé dans une situation d'interdiction de visa je n'en sais strictement rien ça je vous le dis c'est de lui que j'apporte ça et puis la France a le droit de refuser les visas à qui elle veut les visas ce n'est pas une porte ouverte une seconde donc donc ce que l'on veut c'est ça ce que l'on cherche c'est ça c'est des gens qui viendront se battre vous savez chez les Africains mais c'est ça aussi qui montre beaucoup la primitivité des gens l'esprit arriéré des gens c'est cette façon de considérer que le bon chef c'est celui qui j'ai dit la dernière fois que le bon chef c'est celui qui est belliqueux c'est celui pour eux le courage c'est d'insulter les gens le courage c'est de se positionner en termes de combattants en termes de voilà c'est ça qui fait le grand chef malheureusement et qui pense comme ça les sociétés primitives les sociétés archaïques il y a 20 000 ans vos ancêtres ont pensé comme ça les animaux se comportent comme ça les bonobos les gorilles se comportent comme ça le grand chef c'est celui qui arrive qui tabasse le chef qui était là et vole ses femmes et il monte son dos et il fait comme ça voilà malheureusement c'est cette pensée primitive qui domine encore la plupart des Africains pourquoi ? à cause de l'électrisme on n'a pas encore compris que le bon chef c'est celui qui a la stratégie pour y arriver donc c'est celui qui a appris donc il ne faut pas dire que les blagues ne font pas non c'est celui qui a appris c'est celui qui a l'expérience c'est celui qui a le terrain c'est celui qui a appris c'est ça le bon chef qui vous conduira d'un point A vers un point B ce n'est pas celui qui arrive comme il a défié un tel il a défié un tel oui mais ça c'est on est vraiment des primitifs je suis désolé de le dire ça peut paraître comme injure ça peut paraître comme ah mais pourquoi il parle de noir comme ça mais je vous répète souvent qu'on vous caresse trop dans le sens du poids on ne vous dit pas la vérité on ne vous dit pas la vérité vous vous croyez que quand vous parlez de dignité qu'on nous respecte qu'on nous truie dans il a fait ça on va nous respecter c'est exactement le contraire qui se produit c'est exactement le contraire qui se produit je vais loin avec les bonobos non je me donne même honnêtement si j'insulte de parler les bonobos je me donne même en comparant ces gens là les supporters des coups d'état et compagnie en comparant aux bonobos je prends mes excuses aux bonobos parce qu'ils m'ont parfois l'air beaucoup plus intelligent que ça vous voyez le chef c'est celui qui se bagarre le chef c'est celui qui a des muscles le chef c'est celui qui se tape la poitrine le chef c'est celui qui mais à cette époque c'est au 21ème siècle vous savez le premier à avoir théorisé ça à avoir mis ça par écrit c'était qui c'était pas c'était qui parce que peut-être qu'il y a des écrits qui ont disparu mais en tout cas on sait que Platon l'a déjà théorisé dans son oeuvre la république il y a une partie qui est concernée on l'appelle le philosophe roi dans laquelle il explique que le chef ce n'est pas celui qui tient le sceptre c'est à dire que celui qui est arrivé au symbole à tenir le truc le chef c'est celui qui sait c'est pour ça que le chapitre s'appelle le philosophe roi et quand il dit philosophe roi il faut comprendre que ce qu'ils concevaient eux par philosophe c'est ce qu'on concevait aujourd'hui par intellectuel ou sachant le chef c'est celui qui en connait la science et si celui qui tient le sceptre ne le connait pas il doit donc se faire accompagner par celui qui en connait la science celui qui en maîtrise la pratique et donc il doit l'accompagner c'est de cette manière là que le philosophe devient roi c'est pas en prenant le sceptre parce que c'est pas le sceptre qui donne le pouvoir c'est pas le sceptre qui répond aux besoins de la société ou aux besoins de ses concitoyens c'est la connaissance de la manière dont on les emmène vers là et ça ça a été théorisé par Platon vous savez quand est-ce que Platon a vécu trois siècles avant Jésus-Christ trois siècles avant Jésus-Christ c'est encore d'actualité aujourd'hui et aujourd'hui cent ans plus tard enfin deux mille trois cents ans plus tard nous en sommes encore avec des gens oui je l'ai dit vraiment je m'excuse pour les bonobos que je compare aux bonobos mais je m'excuse pour les bonobos ceux qui sont beaucoup plus évolués que les supporters des putsch les bonobos sont beaucoup plus organisés que les supporters des putsch qui pensent que c'est le type avec ses galants militaires d'école minable et il se met là devant nous décidons avec un effet immédiat et on a l'impression que le monde nous a respecté non le monde a vu des gorilles le monde a vu des animaux sauvages quand vous faites ça des bêtes féroces des êtres archaïques des choses primitives c'est ça que vous exposez ils ne vous le diront pas ils vont passer par ce pouvoir est un peu à fleur de peau ils vont vous trouver des formules je vous le dis honnêtement vous êtes des gorilles non la vérité rien que la vérité je suis désolé vous êtes des gorilles c'est la jungle on ne doit même plus parler de la jungle de la jungle du Mali on ne doit pas parler de la jungle du Mali de la jungle du Burkina Faso où l'homme qui dirige c'est l'homme qui tient l'arme l'homme qui dirige c'est celui qui a le pouvoir d'emmener les gens au front l'homme qui dirige c'est celui qui a la capacité de tuer de blâmer de couper la parole de trucs c'est la jungle malheureusement et pourquoi nous sommes encore dans cette jungle mais à cause de l'illettrisme parce qu'on n'a pas fait d'effort parce qu'à un moment donné même quand on a accumulé beaucoup d'écoles nous sommes restés dans une situation d'école de gardiennage on garde les enfants mais on ne leur apprend vraiment pas grand chose et vous avez des théories qui sont en train de se développer l'école ne sert à rien de toutes les façons on va aller voir pour devenir bête le vrai truc c'est grandir dans la rue etc etc malheureusement permettez que je vous dise la vérité c'est violent oui je sais c'est dur oui je sais c'est méchant oui je sais mais il faut qu'on vous dise un jour la vérité et moi je vous la dis vous êtes des gorilles tout en présentant toutes mes excuses à la famille des gorilles parce que eux peut-être que leur cerveau ne peut pas évoluer plus que ça mon ami bonsoir Garment mon ami le même dont je parlais tout à l'heure a d'ailleurs fait une photo aujourd'hui dans laquelle il monte des eaux humains il dit ah mais toi tu es là à défendre l'Occident parce que pour eux défendre l'Occident mais je vais revenir là-dessus tu es là à défendre l'Occident etc regardez ce qu'ils ont fait ils ont montré des photos des eaux humains parce que il y avait des noirs qui étaient exposés dans des eaux humains pour montrer la population de branle blanche c'est quoi l'africain comment ils vivent chez eux on créait des petits villages dans lesquels les gens venaient les voir avec curiosité c'est pas joli joli ça a été dénoncé plus tard par la morale européenne mais les eaux humains vous savez les fermes où on détenait les esclaves qui attendaient deux mois trois mois l'arrivée d'un bateau européen pour les vendre en Afrique il y en a eu partout vous en connaissez un endroit où ça se célèbre ça se promulgue il n'y en a pas il n'y en a pas donc on n'a pas de capacité nous-mêmes à remettre en cause nos propres conneries et c'est d'ailleurs pas nous qui avons dénoncé les eaux humains il n'y a pas non non c'est les autres ouais donc non mais moi quand je vois ça non non je vous le dis honnêtement je ne suis pas très 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 enthousiaste on ne se bat pas parce qu'il ne faut pas non plus laisser baisser les bras on se bat pour que pour que les choses avancent quand même qu'on ait laissé notre mot j'ai vite compris que les africains vous allez écrire ça va rester vous allez devenir peut-être important chez les blancs si vous écrivez bien vous allez peut-être laisser quelque chose pour des études universitaires qui vont rapidement oublier parce que les universités sont tellement mauvaises qu'on ne sait même pas à quoi sert quoi mais vous n'atteignez pas les gens donc on s'est dit on va s'adresser à la foule peut-être qu'on va laisser quelque chose et on ne peut être que sincère dans cette démarche et dans cette sincérité je vous le dis honnêtement voilà nous sommes en train de créer nous avons créé une Afrique de macaques nous avons créé une Afrique non c'est pas voilà donc aujourd'hui moi j'ai bien aimé donc le discours cette partie en tout cas concernant le discours de Bassirou Diomaïfaï dans lequel il réaffirme ça et tout ce que je demandais disais-je tout ce qu'on attend disais-je c'est des gens qui rentrent vraiment dans la logique des choses quand il dit aux côtés de mes pères ça veut dire les autres chefs d'état autant que lui qui sont là puisqu'il y a 8 représentants 8 présidents je crois de la CDA qui étaient là avec lui dans le président Bollatin les gens ont beaucoup jacassé sur le fait que le président ivoirien n'était pas là mais le président ivoirien devait recevoir le président italien donc et c'était prévu de longue date bien avant la date définitive de l'élection sénégalaise donc il devait recevoir le président italien j'ai vu ça tout à l'heure mais il a reçu en tout cas l'essentiel des présidents de l'Afrique de l'Ouest il y avait le Ghanaien qui était là il y avait des présidents anglophones qui étaient là donc aux côtés de ses pairs il réaffirme il n'affirme pas il réaffirme l'engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix donc renforcer les efforts qui sont déjà déployés pour la paix parce que penser que tout le monde qui nous dirige ne sont que des idiots qui ne savent pas que faire pour la paix et que c'est Niamsi quelque part là-bas Amiens qui est au courant qu'il faut aller prendre Wagner je crois qu'il faut être un peu taré c'est un manque de respect de tous ces Africains qui se battent parce que malgré le fait que le niveau général n'est pas intéressant il y a quand même des cadres en Afrique et il y a des pays où on est un peu plus que d'autres et le Sénégal en fait partie le Sénégal en fait partie c'est un pays qui a une très bonne administration et j'ai toujours dit que si le Sénégal tient aujourd'hui c'est pas tant à cause de la démocratie mais parce qu'il a une administration qui tient donc le Sénégal a une administration il y a des pays qui tiennent la route qui tiennent debout et voilà et donc ce qui est fait n'est pas et réfléchi par beaucoup de gens c'est pas la France a décidé c'est la France parce que c'était aussi le langage de Sanko que la France que le Sénégal avait des gens dans le contingent onisien au Mali parce que la France pouvait demander d'eux maintenant il est au pouvoir il va comprendre maintenant il est au pouvoir il va comprendre il va comprendre il avait déjà promis d'ailleurs dans sa campagne qu'eux quand ils seront au pouvoir ils vont en rond parce que le contingent sénégalais était rentré qu'eux quand ils seront rentrés avec une crise avec le Mali aussi une crise directe entre le Sénégal et le Mali et donc non maintenant il dit qu'il va renvoyer des gens pour aller soutenir le Mali à combattre la ganglion djihadiste très bien vas-y on voit tu vas comprendre combien ça coûte tu vas comprendre les exigences de ton armée tu vas comprendre ce que tu attends de l'autre partie qui ne va pas le respecter tu vas comprendre maintenant que tu es au pouvoir tu vas comprendre donc donc oui renforcer les efforts déployés parce qu'il y a des efforts qui sont déployés le Sénégal n'est pas encore atteint par le djihadisme le Sénégal a tout intérêt à se battre parce que ça ne lui arrive pas et la seule manière de Sénégal pour y arriver c'est de faire à ce que comment voulez-vous que je vous réponde sur des visions de Sanko et Jomai attendons-le-voir ne ferez pas pressé pourquoi vous voulez faire de la spéculation on a le temps on est là c'est vrai que vous êtes peut-être habitués à un MC qui a une boule de cristal qui vous dit l'avenir moi je ne connais pas l'avenir je ne peux que lire ce qui se passe et commenter par rapport à ce qui se passe c'est peut-être ce qui me rend moins intéressant mais je ne peux que faire ça je ne peux que lire ce qui se passe et avec vous on récolte les mêmes informations peut-être que je vais avoir des systèmes de fonctionnement que j'aurais lu avant mais on va avoir les mêmes informations qu'on va commenter mais c'est vrai vous êtes peut-être habitués écrivez ça je vous dis dans ma connaissance géostratégique comme ça ça va se passer comme ça écrivez ça non ça je ne sais pas faire vraiment si c'est ce que vous attendez de moi si c'est ce qui rend populaire ça je ne sais pas faire donc je ne peux qu'analyser ce qui se passe et vous dire au fur et à mesure voilà là je pense que c'est un bon pas parce que il y a le point A le point B par exemple fallait-il nommer Sanko Premier ministre moi je n'en sais strictement rien mais j'ai écouté les avis des gens il y en a qui disaient que non parce qu'ils ne peuvent pas se retrouver à deux sans expérience à avoir les manettes des deux trucs les plus importants de l'État d'autres disaient que si Sanko nommait Premier ministre à un moment donné il faudra bien le virer on ne peut pas rester Premier ministre pendant cinq ans c'est pas habitué à un moment donné il y a des remaniements ministériels qui vont demander à ce que tu sois écarté et que ça sera une déchéance pour lui les gens vont mal le prendre les gens risquent de mal l'interpréter au moment où il ne sera pas là même si il n'était que ministre il y en a qui disaient que non si Sanko n'est pas Premier ministre il risque justement on se sentant à l'écart même si on est mal à l'Assemblée il ne gère plus le pays il risque de mettre les bâtons dans les roues de l'autre pour préparer sa place dans cinq ans que ça ne dure pas dix ans donc si Sanko est dehors c'est un problème peut-être dedans c'est un problème souvent les choix politiques c'est comme ça vous arrivez souvent devant les choix ou quel que soit ce que tu vas choisir comme choix attendez excusez-moi quel que soit ce que tu vas choisir comme choix c'est il y a des bons et des mauvais côtés c'est comme ça malheureusement donc on ne peut pas dire on ne peut pas savoir à la base dès le début si c'est un bon choix ou non regarde en tout cas des deux côtés il y avait du bon il y avait du mauvais ça peut bien se passer ça peut mal se passer c'est comme tout ce débat est-ce qu'ils ne finiront pas comme Sankara et comparer mais pourquoi ne pas prendre la comparaison entre Poutine et Medvedev des cas existent dans tous les cas on ne peut pas être là et imaginer à deviner ils n'auraient plus être les meilleurs amis du monde et leur amitié voilà on est là aujourd'hui les femmes peuvent s'en mêler les trucs il peut tout se passer oui mais est-ce que ça aurait été intéressant pour Sanko d'être écarté du pouvoir parce que le président de l'Assemblée tu n'es quand même pas on te consulte une fois tous les trois mois mais tu n'es quand même pas au fait de l'administration de payer au quotidien peut-être oui en discutant des différentes lois mais tu ne touches pas à grand chose est-ce que c'était intelligent quelles sont les forces d'ailleurs parlementaires de leur parti comme les députés comme les députés disant ce qu'ils peuvent imposer au président de l'Assemblée je ne crois pas un premier ministre ou non le nom pour l'instant en tout cas que les majorités ou non ont le nom la réalité après je ne sais pas s'il aura il va être adoubé par le Parlement j'espère qu'il le sera même s'il n'a pas de majorité parce que ça sera très intelligent de les laisser gouverner de les laisser gérer ne serait-ce qu'un temps pour qu'ils assument leur politique donc on verra bien alors là en principe vous voulez connaître la valeur de votre voiture excusez-moi simplement mon problème c'est qu'il y a Joe MyFive qui doit parler à un moment ou à un autre mais je ne sais même pas ce qu'il y a de chercher ça donc je ne sais pas si on pouvait l'écouter ensemble et commenter tout de suite après c'était un peu ça mon idée mais j'ai démarré une heure avant pour avoir échangé avant je crois que c'est maintenant qu'il va prendre la parole mais je ne sais pas où le trouver je ne sais pas où le trouver en tout cas je suis content que ça ne soit pas la catastrophe attendue on va encore l'écouter ce soir s'il va ajouter quelque chose ah oui il y a aussi le départ du président du président sortant Macky Sall qui est parti donc pour le Maroc où il avait déjà annoncé qu'il va passer qu'il va passer le reste de sa présidence enfin de sa présidence qu'il va vivre à partir de maintenant alors le site RTS a un site RTS mais je sers ça ou RTS de Youtube ou bien sur RTS Sénégal en direct qu'est-ce que ça donne ah ouais la nomination du premier ministre mais il n'y a pas de direct il n'y a pas de direct pour l'instant il n'y a pas de direct pour l'instant message à la nation du président ah si 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 le voici je l'ai pour rien le plus chaleureuse félicitations je rends hommage à chacune et à chacun de vous pour votre attachement aux vertus cardinales de paix et de démocratie qui font notre vêtue quotidienne les changements significatifs que nous venons de vivre de façon paisible témoignent une fois de plus de la maturité de notre peuple de la vitalité de notre démocratie et de la force de nos institutions nous devons tous être fiers de cette belle performance cette année encore par la grâce divine notre fête nationale se déroule sous le signe de la communion spirituelle avec la semaine sainte pascale qui vient de conclure le carême le mois de ramadan qui dit également à chaque fois cette année encore par la grâce divine notre fête nationale se déroule sous le signe de la communion spirituelle avec la semaine sainte pascale qui vient de conclure le carême le mois de ramadan qui tire également à sa fin compte tenu des circonstances il s'est répété en lien et place du défilé traditionnel je présiderai demain au palais de la république une cérémonie de levée des couleurs sobres et symboliques pourquoi ? ce soir alors que nous célébrons notre liberté retrouvée mais pensez-vous à nos vaillants résistants héros célèbres ou méconnus qui se donnant corps et âme ont défié le système colonial et sa prétendue mission civilisatrice pour défendre la liberté de notre peuple et ses valeurs de culture et de civilisation je voudrais également saluer avec respect et affection nos anciens combattants qui ont sacrifié leur jeunesse loin de leur famille au prix de leur liberté et de leur vie je rends un vibrant hommage à mes prédécesseurs les présidents Léopold Sédar Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wad et Makissal qui chacun a apporté sa pierre à l'oeuvre de construction nationale c'est sur la base de ce lègue que je veux poursuivre avec vous notre quête collective du Sénégal de nos rêves mes chers compatriotes la fête nationale met à l'honneur nos forces de défense et de sécurité à vous officiers sous-officiers et militaires du rang qui avez choisi le métier risqué des armes je réaffirme la reconnaissance de la nation je vous exprime ma fierté mon soutien et mon entière confiance dans vos missions au service de la patrie de la paix en Afrique et dans le monde je salue la mémoire de nos djambars tombés au champ d'honneur et ce prompt rétablissement aux blessés l'état restera toujours solidaire de leur famille avec soin et compassion le thème de cette édition les forces armées au coeur de la cohésion nationale nous interpelle par son actualité et sa pertinence il nous rappelle qu'au delà du cérémonial la fête nationale est surtout l'occasion d'une introspection individuelle et collective sur notre commun vouloir de vie commune nos forces de défense et de sécurité sous le concept armée nation symbolisant la diversité et la cohésion de leurs composantes socio-culturelles nous offre un bel exemple de ce que doit être le vivre ensemble sénégalais en tant que chef suprême des armées et garant de l'unité nationale je suis déterminé à préserver notre vivre ensemble hérité de nos ancêtres parce que nous n'avons qu'une seule patrie le Sénégal notre abri que nous que nous aimons tous qui ne commence pas par nous et ne finit pas avec nous dans cet esprit mon rôle et je l'assume pleinement est de tendre la main à toutes et à tous pour rassembler rassurer apaiser et réconcilier afin de conforter la paix la sécurité et la stabilité indispensables au développement économique et social de notre pays de l'est à l'ouest du nord au sud je souhaite que notre cher Sénégal reste unie et indivisible en paix en harmonie avec notre devise nationale un peu un but une fois nous le devons à nous-mêmes nous le devons à nos enfants nous le devons aux générations futures c'est pourquoi notre vibrante jeunesse coeur battant de la nation restera au centre de mes préoccupations chers jeunes du Sénégal je fais mieux vos rêves vos aspirations et vos ambitions légitimes de réussir pour être utile à vous-même à vos familles à vos communautés et à votre pays l'éducation la formation au métier l'emploi l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes restent des défis majeurs à relever j'en ferai une priorité élevée des politiques publiques en concertation avec le secteur privé nous devons à cet effet revisiter les mécanismes existants les améliorer et les rationaliser afin qu'ils répondent mieux aux besoins d'emploi et autres activités génératrices de revenus pour les jeunes pour encourager la création d'emplois je compte m'appuyer sur un secteur privé fort parce que soutenu par l'Etat sur la base de nos besoins prioritaires nous travaillerons ensemble pour endogéniser notre économie bien entendu les secteurs privés internationaux aura son plein rôle à tenir les sénégalais sont braves mais ils sont fatigués et attendons-nous des solutions contre la vie chère la question du coût de la vie me préoccupe particulièrement et retient toute mon attention dans les jours à venir des mesures fortes seront prises dans ce sens après les concertations que j'entreprendrai avec les acteurs concernés mes chers compatriotes de l'indépendance à nos jours notre système politico-institutionnel et judiciaire a vécu bien des péripéties les unes plus heureuses que les autres 64 ans après le moment me semble venu de tirer les leçons de nos réussites et de nos échecs pour une gouvernance publique plus moderne plus républicaine et plus respectueuse des droits humains c'est pourquoi après avoir démissionné dans mon poste de secrétaire général de Pastef les patriotes pour un cinémat au-dessus de la mêlée je convoquerai de larges concertations avec la classe politique et la société civile sur la réforme du système électoral notamment le remplacement de la Sénat par une commission électorale nationale indépendante avec un renforcement de ses moyens de fonctionnement et de ses prérogatives la rationalisation du nombre de partis politiques ainsi que leur financement l'inscription sur le fichier électoral concomitamment à la délivrance de la pièce nationale d'identité par ailleurs pour redorer le blason de la justice lui redonner le prix qu'elle mérite et la réconcilier avec le peuple au nom duquel elle est rendue j'entends organiser des assises regroupant les professions du métier magistrat avocat puissier greffier et autres auxiliaires de justice les professeurs d'université et les citoyens pour identifier des puces de solutions aux problèmes de la justice dans la quête d'un Sénégal meilleur au bénéfice de tous j'entends instaurer une gouvernance vertueuse fondée sur l'éthique de responsabilité et l'obligation de rendre compte en outre j'engagerais sans tarder une politique ardille de bonne gouvernance économique et financière par la lutte sans répit contre la corruption la répression pénale de la fraude fiscale et des flux financiers illicites la protection des lanceurs d'alerte la lutte contre le désormais des déniés publics et le blanchiment d'argent l'amnistie des prétendants et leur intéressement sous condition d'autodénonciation la publication des rapports de l'IGE de la Cour des Comptes et de l'OFNAC de même l'exploitation de nos ressources naturelles qui selon la constitution appartiennent au peuple retiendra particulièrement l'attention de mon gouvernement ainsi en plus de la mise en ligne déjà effective des contrats minis pétroliers et gaziers sur le site de l'ITU Sénégal je ferai procéder à la divulgation de la propriété effective des entreprises extractives conformément à la norme ITE à l'audit du secteur minier gazier et pétrolier et à une protection plus soutenue du contenu local au bénéfice du secteur privé national au demeurant je voudrais dire à tous nos partenaires privés qu'ils sont les bienvenus au Sénégal conformément aux lois et règlements en vigueur les droits de l'investisseur seront toujours protégés de même que les intérêts de l'État et des populations à nos pays amis et partenaires je voudrais assurer que le Sénégal reste un pays ouvert et accueillant pour tous nous veillerons sans cesse à maintenir et raffermir les relations de bon voisinage et de solidarité agissantes au sein au sein de nos organisations communautaires notamment la CEDEAO et l'UEMO héritier de l'idéal panafricaniste de Cheikh Ante Diop et de Léopold Cédar Senghor un des pères fondateurs de l'organisation de l'Unité africaine nous demeurons fermement engagés dans la construction de l'intégration africaine et la réalisation des objectifs de la zone de libre-échange continental africaine nos partenaires étrangers de tous horizons sont d'égale dignité pour nous à tous nous devons respect et considération et de tous nous demandons respect et considération nous resterons engagés pour une gouvernance mondiale plus juste et plus inclusive dans le respect de l'égale dignité des valeurs des cultures et des civilisations mes chers compatriotes la fête nationale symbole de notre souveraineté nous rappelle que nous sommes seuls face à notre destin et que personne ne fera à notre place ce que nous ne sommes pas disposés à faire pour nous-mêmes nous avons la responsabilité historique de conforter notre souveraineté en rompant les chaînes de la dépendance économique par le culte permanent du travail et du résultat dans cet esprit l'administration doit agir à tous les niveaux de façon plus accueillante et plus efficace pour les usagers du service public nous devons bannir de nos pratiques les procédures et formalités indues qui altèrent l'efficacité de l'état dans cet objectif j'entends investir massivement dans la digitalisation des services et des procédures administratives de même il y a urgence à gagner notre souveraineté alimentaire en investissant plus et mieux dans l'agriculture la pêche et l'élevage les trois mamels nourricières de notre pays je tiens particulièrement à ce que les subventions substantielles dépensées chaque année dans la campagne agricole bénéficient aux véritables producteurs et non à des acteurs intermédiaires en définitive mes chers compatriotes l'indépendance que nous célébrons demain est certes un événement festif mais aussi et surtout un test de résilience et de grandeur pour la nation notre mérite et notre honneur c'est de réussir les preuves en affichant une confiance résolue en nous-mêmes pour vaincre nos peurs et nos doutes surmonter les obstacles devant nous et poursuivre ensemble notre marche solidaire vers notre destin commun main dans la main épaule contre épaule c'est à cela que je vous invite dans la communion des cœurs et des esprits vive le Sénégal en paix et en sécurité unis libres et prospères bonsoir et bonne fête de l'indépendance vous allez d'entendre donc le message à la nation du président de la république Basseiro Diomai Diahar Faib la version bon j'ai juste envie de faire comme ça sincèrement je le disais avec une prudence petit à petit une assurance mais aujourd'hui là je peux dire c'est une confirmation confirmation tout simplement que nous avons affaire à un président de la république responsable un président de la république qui tient un discours à la mesure de ses fonctions à la mesure de ses responsabilités qui prend en compte que ce sont d'abord les Sénégalais qui l'ont élu pour le Sénégal pour le problème du Sénégal c'est pas ce que les Africains essaient d'en faire certains Africains qui se font appeler panafricanistes mais comme j'aime à le rappeler qui ne le sont pas mais même pas des millimètres qui sont au contraire des esclavagistes des temps modernes et encore mieux encore les esclavagistes de l'époque vendaient des individus aux occidentaux et ils vendent des pays entiers à la Russie donc nous sommes à mon avis très loin de ce que l'on aurait attendu de lui c'est à dire des discours toniturions pour aller briser je ne sais quel pacte imaginaire qui se sont fait qui s'appellerait la France-Afrique je ne sais quel pacte imaginaire dans lequel les pays seraient volés violés ou je ne sais comment nous sommes bien loin c'est une véritable douche froide pour eux et je suis content que le Sénégal ne soit pas tombé dans leur escarcelle et qu'ils ne toucheront pas de primes qu'ils ne toucheront pas leur perdième qu'ils ramassent de Moscou à chaque fois qu'ils réussissent à casser un pays africain et à en faire un pantin une nouvelle colonie de la Russie je suis très content de ce discours de ce discours parce que dès sa première prise de parole il nous a rassuré de ce discours nous rappelons qu'il reste fermement attaché à la CDAO et qu'il entendait ramener les frères du Mali du Niger et du Burkina Faso au sein de la CDAO alors que toute une campagne était menée afin que le prochain président qu'on attendait populiste jusqu'à la mort qu'on attendait panafrican jusqu'aux angles soit capable soit prêt à ramener le Sénégal en arrière c'est-à-dire qu'en allant la coquiner à un groupe appelé AES qui n'a pour réalité pour unique réalité que d'être le club des poutistes qui se soutiennent se maintiennent et font tout afin qu'ils ne puissent pas perdre leur pouvoir je crois que là c'est le deuil d'argent qui ne passera pas chez ces gens-là on peut aujourd'hui le confirmer c'est plus la peine que je suive les discours de M. Fay c'est un chef d'état classique et j'ai expliqué déjà ce que j'entendais par classique lors de la première partie de live qui s'est coupée parce que je m'étais déplacé pour aller chercher un stylo pour écrire je suis resté trop longtemps il a écrit que le live était inactif et le live dans mon live a coupé sur TikTok et j'ai dû redémarrer heureusement que vous êtes fidèle et que vous étiez là donc ce discours est un discours de chef d'état responsable évidemment vous nous répétez ça pendant 5 ans ça va nous endormir parce que le peuple en même temps justement tel qu'ils l'ont chauffé à blanc attend des décisions Hervé nous sommes les vrais africains bien entendu bonsoir c'est Sadio qui prend la parole qui m'a interrompu je te laisse 2-3 minutes après je vais continuer à analyser le discours dans les points que j'ai noté oui parce que je ne pouvais pas rester à t'écouter sans rien je t'en prie maman je t'en prie je t'en prie vas-y ce discours est trop important pour nous on ne peut pas te laisser égoïstement seul je t'en prie donc tout cas ce qu'il y avait déjà en amont c'est que la constitution du Sénégal prévoit déjà que le Sénégal est prêt à se départir de partie ou totalité de sa souveraineté pour le bien de l'Afrique tout à fait donc si Diomaï avait fait autrement il aurait contredit avant toute réforme même constitutionnelle la constitution du Sénégal oui mais là quand tu parles comme ça par rapport à nos amis panafricains eux dans leur tête la constitution du Sénégal a été dictée par la France donc en fait ils se seraient attendus à ce qu'ils viennent dire qu'ils balaient toutes les lois qui existaient dans le pays c'était une constitution maliste-sénégal qui à l'indépendance n'étaient pas alignées par rapport à la France dans le même faisceau ça il faut déjà savoir donc ces deux pays là ont eu le même drapeau à la cassure de la fédération le drapeau avant la cassure le drapeau avait un tiwara le Malien enlevait le tiwara le Sénégal a mis une étoile à la place donc sinon c'était le même drapeau ils ont ils ont jusqu'aujourd'hui la même devise qui est un peuple un but une foi et dans les deux constitutions jusqu'à ce que ce dernier que a simi a cassé en disant qu'il a mis la souveraineté du Mali à la place de l'intérêt de l'Afrique donc les deux constitutions avaient ça en commun et ça m'aurait étonné que ceux qui lisent selon leur prisme les 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 avec une boule de cristal qui n'a plus de visibilité ce qu'ils veulent qui que les ce qu'ils veulent mettre dans la tête des Africains vont être déçus parce que ils savent aussi qu'en même temps le Sénégal pour les pays francophones africains a toujours été un tête de pont tête de fil il a toujours donné le temps il a toujours donné le rythme et on a pu voir pendant pendant ce pendant l'investiture de Djamoy on a vu Théboum qui était alors Théboum on sait déjà que dans les coulisses il n'est pas allé pour autre chose il est allé pour que le CFA qui n'existe plus juridiquement depuis 2020 change et qu'on passe à une autre monnaie commune de la CDAO pas les monnaies individuelles donc il s'appuie sur je vais reprendre mon déploiement parce qu'on vient de me faire la remarque que si je fais ça je ne finirai plus mes lancers je vais reprendre mon déploiement après vous allez parler vraiment s'il vous plaît c'est vrai que la remarque est vraie parce que ça ne compte pas que pour toi d'autres vont chercher maintenant à couper dès que je commence s'il te plaît je reprends juste quelques éléments que j'ai notés donc je dis déjà pour les amis de Kémy Seba et compagnie essayer de les informer que le Sénégal c'est foutu pour eux là-bas il n'y a pas défilé militaire le jour de l'indépendance je ne suis pas spécialiste de l'histoire du Sénégal mais c'est quand même une décision lourde on va écouter pour ceux qui vont suivre en détail ils vont sûrement trouver pour quelles raisons il a pris une telle décision faute de préparation pourtant Makessal a pris le pouvoir dans des conditions compliquées à la veille de la fête d'indépendance je me rappelle encore que Makessal était ce jour-là il devait aller à une réunion importante de l'Union africaine et il avait envoyé son prédécesseur donc Wad allait le représenter à cette réunion très importante de l'Union africaine et lui il était resté pour s'élérer la fête nationale qui avait été organisée par son prédécesseur donc ça m'étonnerait que Makessal n'ait pas pensé organiser la fête nationale et que lui il arrive rien n'est fait et il se dit qu'on n'a pas le temps il y a une raison pour cela ça ne ressemble à rien mais dans le protocole d'état dans la vie d'une nation le défilé militaire quand il est institué à l'intérieur d'un pays comme étant une étape une manière de célébrer les grands moments et les grandes fêtes reste quelque chose de fondamental et ne pas y être est quelque chose ne pas le faire est quelque chose de curieux et puis dans son discours il a beaucoup insisté à faire honneur aux militaires il a insisté sur le soutien de l'armée sa confiance en cet arme etc est-ce qu'il y a un problème est-ce qu'il y a des bruits de bottes est-ce qu'il y a quelque chose les choses à venir nous le diront les commentaires vont sans doute se déployer en ce sens il a également fait un hommage appuyé à ses prédécesseurs à deux reprises d'ailleurs un hommage appuyé à ses prédécesseurs qu'il a tenu à citer pour ne pas en faire quelque chose de général donc il a cité Senghor tout ce quoi Senghor Djouf etc ce qui est Makisad et dont il se dit être continuateur de l'oeuvre c'est très important parce que l'état c'est une continuité je disais tout à l'heure quand j'ai commencé que les mouvements des émotions que nous vivons aujourd'hui c'est des mouvements qui veulent la révolution tous les matins qui veulent qu'on casse tout tous les matins c'est très difficile j'attendais de lui parce que même le discours j'ai suivi sur une vidéo qui a été produite par Jeune Afrique tout à l'heure là il y a 4-5 heures sur le discours de Senghor une fois nommé Premier ministre dans lequel les mots ruptus les mots machin restent très forts chez lui est-ce une différence de caractère de vision avec Joe Maïfai je ne sais pas mais je l'ai lu avec force insistance déjà quand on nous a présenté Joe Maïfai on nous disait qu'il était un peu en retrait dans la gestion du parti et il était en quelque sorte l'intellectuel derrière qui rédigeait qui faisait les réflexions sur les actions à mener c'est comme ça qu'on nous l'a présenté et je crois que ceux qui ont fait cette présentation me semblent-ils en tout cas en écoutant les deux discours celui de Senghor sur sa nomination comme premier ministre et celui de Joe Maïfai moi je sens une distinction quand même plus de retenue plus de réserve plus de hauteur de la part de Joe Maïfai mais en même temps les conseillers du président sont certainement beaucoup plus aguerris que les conseillers d'un premier ministre donc je crois que ce n'est pas lui qui a écrit son discours même si il doit en approuver les différentes lignes je ne crois pas que Senghor soit rentré dans le bureau du président aujourd'hui alors qu'il doit organiser son cabinet à la prémature et qu'il devait être là pour le discours qu'on devait dire le président s'aurait été vraiment impoli comme si le président était sous surveillance donc on va laisser ça sur le compte du fait que des conseillers très aguerris l'ont aidé à faire ce discours donc insistance vraiment au soutien à l'armée que j'ai noté il a également parlé de le Sénégal qui ne commence pas par nous et qui ne finira pas par nous c'est très important je ne sais pas pourquoi en Afrique on a l'impression que quand un président arrive c'est la fin du monde tout doit être lui lui appartenir c'est très important de rappeler ça que vous êtes là pour un temps ça a commencé avant quelque chose pour super bonnes idées faites à ce que ça continue après vous donc dans la meilleure voie possible il a parlé des points centraux qui vont conduire son gouvernement il s'agit d'éducation de la formation des femmes de l'entrepreneuriat etc et voilà des points classiques des dossiers classiques qui attendent un président de la république un chef d'état et il n'est pas allé dans les débordements populistes auxquels ont nombreux l'aurait attendu ça aussi j'ai apprécié parce que c'est ça la réalité des faits sur lesquels il va se retrouver c'est ça le taux d'analphabétisation au Sénégal de 57% je l'encore vérifier 57% d'analphabète c'est énorme énorme je ne sais pas dans les pays d'Afrique du Nord il est de 2-3% dans les pays d'Afrique centrale il est de 10-15% donc 57% d'analphabète c'est énorme on peut largement mieux faire et on ne peut pas arriver à des formations au développement si les gens ont ce taux d'analphabétisation et ne vous laissez pas avoir avec les petits discours qu'on vous raconte tous les jours un peu partout un alphabète c'est quelqu'un qui parle les langues importées un alphabète c'est les analfabètes qui veulent que l'analphabétisme soit la norme comme ça ils pourront vendre leur source genre mansa genre je ne sais pas quoi mais le taux d'analphabétisation est important la formation c'est très important pour que les gens trouvent du boulot ou même puissent créer de l'emploi polygamie du président parce qu'en fait toutes ces photos qui circulent sur leur polygamie qui deviennent en fait ils deviennent en quelque sorte des belles deux foires même si les gens les publient pour féliciter pour dire bravo bravo mais enfin le fait que ça tourne comme ça en milieu africain ça veut déjà dire que ça ne paraît pas normal bon vous savez comment résonnent nos amis africains bien souvent quand ils font ça c'est pas parce qu'ils sont personnels que la polygamie c'est bien ou c'est pas bien mais c'est parce que ça leur donne l'impression de défiler l'Occident parce que la plupart des Africains surtout ceux qui se défendent ce qui se prétendent qu'un africaniste en quelque chose de particulier ils ne se définissent que vis-à-vis de l'Occident ils ne se pensent pas par eux-mêmes c'est à dire que penser est-ce que la polygamie apporte-t-il quelque chose de positif de négatif de neutre dans notre vie dans notre société d'un point de vue social d'un point de vue économique d'un point de vue sociétal etc. est-ce que ça donne une image de rabaissement des femmes ou pas qui ne permet pas aux femmes parce que la différence également de fréquentation scolaire entre hommes et femmes dans des pays comme le Sénégal est-ce que ça ne donne pas cette idée que je pourrais me marier avec un homme riche qui en aura trois qui en aura quatre malheureusement ce n'est pas mon opinion ce n'est pas vos opinions mais des études sur ces points-là existent elles sont nombreuses elles existent des études des thèses de doctorat des études du PNUD de la FAO de l'ONU Femme ça existe fait par des Africains en Afrique par des sociologues des économistes de développement africain c'est des choses sur lesquelles on devrait s'implégner et discuter mais pas juste c'est le choix de chacun ça c'est des débats d'opinion qui ne nous emmènent pas bien loin que dans notre nombrilisme est-ce que ça bloque quelque chose ça rapporte quelque chose c'est un débat peut-être à faire il a parlé de la réforme du système électoral je ne sais pas ce qu'il reproche au système électoral qu'il a porté au pouvoir c'est quand même bizarre mais il y a des choses intéressantes aussi dans les différentes réformes c'est-à-dire la rationalisation du nombre des partis politiques et leur financement c'est un problème qui se pose dans toute l'Afrique j'ai appris l'autre jour avec vous quand on parle du Cameroun il y a 400 partis politiques au Cameroun c'est la même chose dans la plupart des pays africains je ne connais pas un pays africain où il y a moins de 100 partis politiques rassurez-vous en France il y en a beaucoup plus mais les rôles des partis politiques en France n'est pas vraiment le même en France il y a des partis politiques qui ne servent qu'à par exemple à récolter de l'argent pour le financement de quelqu'un il y a un parti politique qui s'appelle Marine qui est le parti de Marine Le Pen donc en dehors du Rassemblement National Marine Le Pen a un parti politique qui s'appelle Marine qui est inscrit qui a un compte en banque qui est un gestionnaire qui est un financier et le seul rôle de ce parti politique c'est de recruter de l'argent pour les campagnes politiques de Marine Le Pen vous voyez donc il y a plein de partis comme ça en France mais en Afrique c'est des partis vraiment c'est important d'avoir une révision là-dedans c'est une bonne idée et de leur financement moi je veux bien qu'on limite les partis à 10 ou à 15 mais il faut que le financement de la vie politique soit prise en charge par l'État et non par des ministres qui volent de l'argent pour entretenir leur parti et non par des gens qui finalement vont corrompre la longueur de journée des gens dans les quartiers pour pouvoir aller voter il a parlé pardon des assises de la justice très bonne chose de la publication des rapports de l'inspection générale d'État très bonne chose je crois que moi je me méfie beaucoup de la toute transparence de l'État elle doit être moyenne et limitée parce que tout ne peut pas être transparent il a parlé de la transparence des contrats miniers c'est très bien également mais pas un mot sur la fameuse renégociation des contrats dans les réseaux pan-africanistes nous avait déjà bourré la cervelle qu'il y aurait une renégociation des contrats ça ne se passe pas comme ça qu'on renégocie pour un contrat au plaisir et d'ailleurs vous allez le renégocier il faut déjà commencer par pointer les insuffisances qu'il y a dans ce contrat mais lorsque vous vous rendez compte qu'il a été vu visé, validé par les 5, 6, 10 cabinets qui s'en occupent et qui sont les plus pertinents du monde moi je ne vois pas ce que vous allez y ajouter ça peut même vous coûter cher les partenaires privés sont les bienvenus a-t-il ajouté encore une fois ceux qui veulent fermer le Sénégal ceux qui les entreprises françaises au Sénégal ben oui c'est comme ça que l'économie marche je suis désolé c'est comme ça que l'économie marche c'est par l'investissement direct étranger c'est très important le Sénégal n'en a même pas encore assez le Sénégal doit faire venir plus de partenaires étrangers qu'ils soient français qu'ils soient turcs qu'ils soient d'Abu Dhabi qu'ils soient de partout on n'en a besoin partout pas que le Sénégal tous les pays mais si vous voulez rentrer dans le culte de cet analfabète qui vous dit que quand il va au Sénégal il est triste parce que ça ressemble à l'Occident non mais ça c'est votre problème allez vivre mais lui qui vous dit ça il ne vit pas à Kidal il n'est pas en temps de chercher à voir dans l'organité malienne donc évidemment il a besoin de partenaires le langage est sérieux en tout cas il réaffirme son attachement à la CDAO à l'UMO et à la ZLECAF la zone de libre-échange continentale c'est clair et c'est clair aujourd'hui que c'est le deuil chez les panafricans voilà et il se dit juste après ça héritier de Cheikh Antadiop et de Léopold Sédar Senghor dont il a vanté le panafricanisme c'est très important parce qu'elle insulte contre Léopold Sédar Senghor des fois a des débordements incroyables on oublie qu'il a été Senghor on veut le rattacher à pro-France voilà par des esprits simplistes pro-France pas pro-France on oublie on oublie que Senghor refusait de prendre l'indépendance du Sénégal seule et qui voulait l'indépendance du Sénégal élargir toute la faute de l'Ouest c'est Oufouette de qui je dis beaucoup de bien qui n'a pas voulu de cet élargissement d'où Senghor est allé prendre son indépendance avec le Mali pour aller créer la fédération du Mali qui n'a pas fonctionné et Senghor s'est retiré de la fédération voilà pourquoi l'indépendance du Mali du Sénégal et le 4 avril l'indépendance du Mali est en septembre alors que toutes les indépendances des pays colonisés par la France sont en août il y a toute une histoire là-dessus que j'ai déjà raconté lors d'un live en août dernier on reviendra là-dessus vous comprendrez pourquoi le Sénégal et le Mali censés aller à l'indépendance ensemble ont des indépendances qui n'ont pas la même date tous les autres pays d'Afrique francophones colonisés par la France ont leur indépendance en août tous sont là le Cameroun pas le Cameroun c'était pas une colonie le Cameroun c'est en janvier le 1er janvier même donc c'était pas une colonie française mais tous les autres le Congo le Tchad la Centrafrique le Burkina Faso tous les pays leur indépendance c'est en août mais pas le Sénégal et le Mali il y a une raison à cela donc oui ce rappel j'ai bien aimé le rappel et le respect rendu à Diop de la question panafricaine Diop c'est quand même le fondateur de la néglitude c'est quand même aujourd'hui Diop pardon Senghor aujourd'hui on le salit comme si c'était non c'est pas sérieux et puis il a parlé de quoi encore de l'administration accueillante moi j'aime bien cette idée de réformer l'administration africaine voilà donc au gros moi je trouve que c'est un discours respectable un discours respecté respectueux un discours de chef d'état normal régulier et non un discours de vanupié qui va vous bourrer du bruit un discours tonituriant qui va vous dire que les gens s'attendaient ça sera la cassure la France dehors avec nous allons renégocier les contrats la base militaire française va fermer les gens attendaient à ce genre de connerie ça ne va pas se passer voilà c'est très bien c'est très bien bon deuil à vous les panafricains maintenant montez montez prenez la parole râlez autant que vous pouvez allons-y ah ouais je jubile pour la maturité de ce discours pour le fait que ce bonhomme n'accepte pas de morceler l'Afrique mais de contribuer à enlever ce qui nous déplait ce qui ne fonctionne pas en elle pour aller pour aller à ce qui sera constructif pour nous tous et donc il est resté dans le respect de sa constitution qui dit que pour l'intérêt de l'Afrique son pays est prêt à se départir de partie ou totalité de sa souveraineté donc faire autrement ça allait être en contradiction oui mais là ce que tu dis pour un panafrican qui t'écoute ça veut dire qu'il devrait donc renoncer à la souveraineté de son pays pour rentrer dans l'AES c'est ça c'est ça que ça veut dire pour un panafrican qui t'entend donc il avait la possibilité de rentrer dans l'AES non non sans réforme pour rentrer dans l'AES il faudrait qu'il manipule la constitution pour enlever cet article là qui est non puisque tu parles tu dis qu'il peut renoncer à toute ou partie de sa souveraineté justement c'est pour ça que ton discours peut paraître ambiguë non c'est à dire dans la constitution il est dit que pour la grandeur de l'Afrique oui mais pour les panafricans la grandeur de l'Afrique c'est de casser tout ce qui est grand pour rentrer dans le petit club de l'AES dominé par la Russie pour eux c'est ça ils sont des partis pour faire que l'Afrique soit encore plus grande donc si l'Afrique veut qu'il soit par exemple le gouverneur le Sénégal aura un gouvernement pour que l'Afrique tout entière ait un président voilà ce que ça veut dire c'est ça voilà voilà ce que ça veut dire donc oui moi je ne m'attendais pas à autre chose que ça c'est ceux-là qui transfèrent leur ressenti dans la tête des jeunes et en faisant ça ils pensent pouvoir non ils ne peuvent d'ailleurs influencer que les faibles parce qu'un homme fort qui a la notion de l'état et qui veut construire son état ne peut pas bâtir son état par rapport au prisme des gens qui n'en ont que pour leur ventre leur poche et comme tu l'as dit on a affaire à des gens aujourd'hui qui vont vendre les pays c'est des pays qu'on assiste à la vente des pays et non plus seulement à des personnes donc voilà et donc ce discours fait que il a bien dit c'est pas qu'il reste passif vis-à-vis d'un partenaire il dit que son partenariat avec les autres va être un partenariat gagnant-gagnant c'est-à-dire il va revoir les contrats si un contrat n'arrange pas le Sénégal il ne signera pas il ne chasse personne mais ça c'est ce que fait tout le monde mais attention il n'a pas paraît de revoir le contrat moi je veux qu'on reste dans le discours qu'il a fait il n'a pas paraît de contrat à revoir justement parce que beaucoup de gens l'attendaient là-dessus c'est du gagnant-gagnant je sais pas c'est ce qu'il estime les contrats ne tirons pas loin en conclusion et d'ailleurs je rappelle que les contrats miniers du Sénégal ne sont pas avec la France c'est avec BP et avec je ne sais pas quelle compagnie je ne veux pas parler de la France parce que je sais que la Chine a 2 milliards 2 milliards de dollars en termes d'échange commercial avec le Sénégal et la France n'en a que 1 milliard et quelques 1 milliard et quelques c'est-à-dire la moitié de ce qu'engage la Chine au Sénégal donc la France n'est pas le premier partenaire actuellement du Sénégal il y a la Chine il y a l'Inde il y a d'autres pays qui sont là qui échangent et on voit bien qu'il est rentré il est dans le schéma classique parce que ce qui dérange des partenariats actuellement avec ces pays les états de l'AES c'est qu'ils sont allés signer avec Wagner non pas avec la Russie qui a un partenariat traditionnel ancien avec l'Afrique toujours donc tous les partenaires du Sénégal sont là-bas qu'ils soient turcs qu'ils soient marocains qu'ils soient de telle ou telle nationalité ils sont là-bas donc ils comptent travailler avec tous ces pays tous ces partenaires-là mais en disant bien qu'ils veulent du gagnant gagnant et donc moi de mon point de vue j'estime que j'ai compris que ça ça implique la renégociation des contrats ou bien ça sera sur le futur parce que si on dit ça c'est partir sur le principe que les anciens contrats n'étaient pas gagnants-gagnants enfin je sais pas c'est juste une manière de parler à mon avis il a insisté sur ça ça veut dire ce que ça veut dire ce que ça veut dire il a insisté sur le gagnant-gagnant en tout cas pas ce soir moi j'ai pas entendu on a suivi tout le discours pas ce soir j'ai noté un mot comme ça déjà c'est un mot que je n'aime pas du tout mais un mot comme ça je l'aurais remarqué je l'aurais noté c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé peut-être qu'il a beaucoup dit ça pendant sa campagne mais évidemment tous les contrats sont faits pour gagner parce que sinon on parle du principe que tous les Africains se font avoir voilà le principe global des panafricains tous les Africains se font avoir je ne sais pas pourquoi on peut partir de ce principe-là alors que tous les contrats sont revus par des cabinets spécialisés qui vous disent de part et d'autre qui gagnent qui ne gagnent pas voilà oui mais même moi c'est mon discours c'est ce que je dis toujours à nos amis j'ai dit aujourd'hui on voit bien en Europe ce qui se passe quand H&M emploie des enfants pour le confessionnement de ses amis l'Union Européenne épingle donc il y a une traçabilité à tout ce qui se passe il ne faut pas qu'on vienne nous dire qu'il y a ça qui n'existe pas voilà un peu très bien je vais laisser la parole merci Global Info bonsoir 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 vous êtes très très heureux de son discours parce qu'on a vu déjà qu'il n'est pas sorti du cadre de la vision du Sénégal et il n'est pas rentré aussi dans le cadre de la vision des panafricains je ne sais pas si excusez-moi pour le mot moi je l'adore ce mot je ne l'ai pas inventé moi ce mot je ne l'ai pas inventé mais je l'adore le mot que j'ai inventé moi c'est panafricains russes ok voilà panafricains russes qui pensaient que dès que monsieur Dumas fallait présenter le pouvoir il allait se rallier à ses états de souffrance et donc malheureusement ce n'est pas le cas et là par son premier discours ils ont remarqué ça mais ils se sont défendus sur les différents pannels et aujourd'hui avec ce qu'on vient d'entendre déjà ce qu'il me dit déjà il a remercié surtout la CDAO et il a remercié aussi lui et moi ce qu'il me dit déjà qu'il se reconnaît aux valeurs de la monnaie et il se reconnaît aussi par le travail de la CDAO maintenant on met ça aussi ce que j'ai dû constater encore c'est que au niveau de lui et moi il y a la monnaie éco normalement qui va en sortir très bientôt parce que le président avait dit que de moment depuis 2020 ça devait se faire mais ils attendent tout simplement certains accords et tout et tout donc je pense que l'arrivée de Jomaï-Faï va accélérer encore ce processus pour quitter le CFA et passer à l'éco excuse-moi je crois que aussi ça explique la présence du président nigérien à son investiture le président nigérien c'est le président de la CDAO il ne faut pas oublier donc il doit protéger tous les enfants il doit être là quand il y a la CDAO en action lui c'était un peu c'est protocolaire lui ça aurait été surprenant qu'il ne soit pas là maintenant que Ouattara envoie son vice-président parce qu'il devait recevoir le chef de l'état le président italien pas le président du conseil mais le président de la république italienne bon ça peut ça peut passer mais le président en exercice de la CDAO ne peut pas être là c'est bizarre quand même alors que c'est quelqu'un qui est légalement élu etc. ça pouvait être bizarre normal qu'il soit là en tout cas oui mais c'est qu'on a eu des bruits des coulisses de ce qui a fait que de ce qui de ce qui a motivé à surmotiver sa présence là-bas sur les questions économiques pour qu'un peu la position de la Côte d'Ivoire soit un peu atténuée par rapport par le Sénégal et qu'ils aillent de l'avant quoi voilà les retours qu'on a pu avoir des coulisses de sa présence là-bas il y a un monsieur dette coloniale qui fait partie des déchus de ce soir de ceux qui sont en deuil qui dit que cette absence des autorités françaises à elle seule marque la rupture à quelle investiture d'un président vous avez vu les autorités officielles françaises se déplacer c'est que l'ambassadeur qui est là à moins qu'il y ait un lien particulier avec quelqu'un mais sinon où est-ce que vous avez vu ça il n'y en a pas sinon vous nous les citez ça sera avec plaisir je peux continuer continue monsieur Global ok donc aussi je voulais dire quoi que cette monnaie n'a jamais été le problème même réel de l'Afrique parce que quand j'écoute les panafricains c'est un peu comme si c'est la monnaie qui nous empêche non seulement d'avoir des écoles non seulement d'avoir des routes non seulement d'avoir des infrastructures en général alors que ça a été démontré Ado utilise les mêmes francs et femmes on vient de voir les routes au pays on utilise les mêmes francs et femmes on vient de voir les gratuits qui poussent le Sénégal a utilisé les mêmes francs et femmes on vient de voir les nouvelles autoroutes mais au même moment il y a des pays qui ont les propres monnaies et on ne voyait rien donc le problème n'est pas la monnaie donc je pense qu'il y a beaucoup de choses que les panafricains ont mis dans la tête de certains Ivoiriens bon c'est ceux de l'AUS parce que nous les Ivoiriens on a compris ce jeu-là depuis longtemps et on a su se calmer pareil aussi pour le Sénégal mais ceux de l'AUS qui sont tombés dans ce piège-là franchement on doit beaucoup et ceux qui sont dans les commentaires faites taguer les autres qui viennent écouter et ça puisse les aider à quitter cette mentalité qui fait blocage et qui rend encore le pays en souffrance merci merci beaucoup monsieur Koulibaly alors bonsoir mesdames et messieurs on aurait d'être reçu par vous vous savez comme vous le dites si bien cher Hervé le projet de panafricains ça ne peut pas absorber un pays tel que le Sénégal parce que c'est un pays qui a une longue ou qui n'est pas d'une profonde maturité n'est-ce pas du point de vue de la stabilité et ce n'est pas un pays qui a pour culture de produits de voyons voilà un pays producteur de voyons non il ne faut pas goûter maman parce que ça existe à l'Afrique n'est-ce pas c'est bon ça je le dis comme ça le projet panafricaniste il est différent du panafricaniste dans sa dynamique prospective étant encouragé je le dis comme ça le bon panafricain c'est celui qui se réveille le matin qui nettoie devant sa cour quand il est Ivoirien ça aurait contribué au développement de la Côte d'Ivoire quand on aime le niveau voilà le discours qu'on a reçu aujourd'hui du président n'est-ce pas c'est la réaffirmation d'une politique standard sénégalaise on a le même modèle en Côte d'Ivoire ici à part le fait qu'on a eu une petite rupture au cours des périodes de crise n'est-ce pas donc c'est que l'Afrique doit retenir il faut tout imaginer sauf un pays tel que le Sénégal dans la contradiction n'est-ce pas de ce qui est bon pour le Sénégal dans la contradiction de ce qui a déjà n'est-ce pas permis la stabilité politique et sociale de façon globale au niveau du Sénégal c'est un pays modèle en matière de stabilité qui peut être cité comme référence et je ne pense pas que comme on dit les grands analystes n'est-ce pas panafricanistes qui sont plus dans la dynamique de la rétrospective au lieu d'être dans la prospective donc moi je pense pas qu'il faille s'inquiéter n'est-ce pas pour ce qui est du Sénégal aller voir sa lignée de l'autre côté là-bas pour ne pas citer leur nom donc voilà c'est un c'est un ce sont des personnes éduquées voilà d'abord en tant que polygame allez-vous comprendre qu'il n'est même pas dans la même diapason que ça ça te montre un peu sa culture n'est pas islamique africaine sénégalaise n'est-ce pas et tout ça ce sont des petits signes quand même qu'on peut quand même observer pour dire vraiment même s'ils sont jeunes même s'il y a eu des discours vraiment un peu chaud au départ mais la sagesse traditionnelle n'oubliez pas qu'il y a un patriarque canon au Sénégal comme je l'ai dit la maman c'est pas un pays qui peut favorer la production des voyous parce qu'il y a ce qui peut se dire avant de venir et puis quand tu arrives puisque tu as la clé n'est-ce pas de la maison forcément il y aura des personnes autour pour te dire ben voilà ce que tu aurais pensé faire mais voilà ce qui serait bon n'est-ce pas pour quand même tout faire pour conserver les acquis qui sont déjà existants à l'échelle nationale il y a une clé n'est-ce pas une certaine stabilité sociale quand même qui fait que la population de façon géniale puisse vivre de façon harmonieuse et puisse essayer de trouver la meilleure approche pour comme on dit pour le développement global du pays bon pour ce qui est de la révision éventuelle j'ai dit bien éventuelle parce que rien a confirmé les rumeurs font beaucoup pour ce qui est de la réégociation des contrats on sait que quand tout pouvoir nouveau vient on essaie de remuer un peu les opérateurs pour essayer de faire à soi certaines dynamiques mais il ne faut pas s'attendre à quelque chose de radical qui va quand même bousculer l'économie de façon globale non ça il ne faut pas revenir à ça donc ce que moi je pouvais dire déjà c'était plutôt donner mon avis sur cette question et puis aussi comme le Sénégal ou tout le pays on va souhaiter que le développement soit possible dans la meilleure condition et afin que l'Afrique soit aussi un modèle de parafricanisme pas de parafricanisme voilà afin qu'on puisse merci beaucoup merci beaucoup monsieur l'impossible bonsoir monsieur comment allez-vous je vais bien merci voilà j'ai suivi en grande attention de l'arrivée des jeunes au pouvoir au Sénégal et je suis content pour ce pays pour la première fois à mon avis au Sénégal le Sénégal a un président qui va agir pour le peuple sénégalais et uniquement pour le peuple sénégalais alors les gens qui disent vous allez devoir nous démontrer en quoi les autres n'ont pas agi pour le peuple sénégalais et qu'est-ce qui fait que celui-là va agir pour le peuple sénégalais c'est une belle affirmation mais vous allez devoir nous la démontrer parce que sinon ça fait un beau slogan mais sans intérêt oui je vais continuer et je vais démontrer avant le président il a parlé de rupture sismique non systémique il a bien dit sur l'intervention systémique systémique pardon systémique moi j'entends par une structure systémique une façon de faire qui est diamétalement opposée à tout ce qui on ne vous entend plus là l'impossible on ne vous entend plus et je rappelle que c'est le dernier qui a demandé à monter donc moi j'ai dit ce que j'avais à dire s'il y a quelqu'un qui a à dire il peut monter on ne peut pas meubler parfois tout seul c'est compliqué on ne vous entend plus l'impossible on ne vous entend plus on ne vous entend plus votre micro est bien ouvert mais je ne sais pas ce que vous avez fait on ne vous entend plus il a loué de son micro on ne vous entend plus alors on lui demande mais à la fin le contrat qui est lié au Sénégalais est choix de rentrer dans une coalition monétaire avec la CEDAO si c'est possible ou dans le cas contraire de frapper maintenant il y a aussi la question des blabats on dirait que vous êtes encore en retard mais là moi je vais vous arrêter tout le temps parce que ce que je n'aime pas c'est des contre-vérités vous voyez c'est facile à dire laissez-moi parler mais là entre temps votre contre-vérité elle est passée si je prends tous ceux qui m'écoutent dans les deux trucs on est 250 donc là entre temps vos contre-vérités sont en train de passer non 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 je ne vous laisse pas continuer je ne vous laisse pas continuer je ne vous laisse pas continuer c'est pas la peine c'est pas la peine parce que vous avez commencé par nous expliquer que pour la première fois au Sénégal un président va agir mais il faut nous démontrer quels sont les documents les papiers que vous avez qui vont nous expliquer attendez attendez je vais vous fermer le micro pour rien je vous ferme le micro vous ne nous avez pas démontré ça vous passez au deuxième truc que maintenant il a dit que vous nous ramenez au discours de campagne maintenant il est président c'est plus la campagne tout ce que vous êtes en train de nous citer là il va pas non 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 je vous fermerai toujours le micro je vous fermerai le micro ah ah voilà il est venu pour insulter je te descends pourquoi je te fermer tu es descendu c'est la souffrance vous sentez ce soir mes chers amis vous sentez ce soir le deuil des panafricains ce sont les pleurs les pleurs le président Joe Maïfa et je rappelle réaffirme son attachement à la CDAO réaffirme son attachement à l'UMO producteur du franc CFA meilleure monnaie d'Afrique je vous rappelle que le président Joe Maïfa vient de rappeler que son pays reste ouvert à la coopération internationale qui ne rejoindra ni la Russie ni l'E.S. ni aucune aventure bidon pour que certains panafricains puissent percevoir leurs primes et leurs intérêts ce sont les pleurs ce sont les pleurs c'est dur je vous assure suivez tous les lives qui vont venir cette semaine de la part des propagandistes panafricains ça va être de l'insulte ça va être on va vous dire que Macron l'a récupéré on va vous dire que Macron l'a acheté vous n'aurez que des discours de ce genre il y en a qui n'en reviennent tellement pas qu'ils essaient de revenir en arrière de vous dire que non mais pour une fois on a un président non on va les réveiller on va leur dire que le président Joe Maïfa est un président normal qui suit une voie normale de coopération internationale de coopération dans la sous-région qui a appelé dès son élection de tout faire pour ramener le Mali et les autres dans la voie de la raison et non de les rejoindre dans la voie de la folie de la Russie de la guerre de la non-démocratie voilà on va leur rappeler ici tous les jours Hervé j'aimerais te soutenir un peu il faut dire une chose je l'ai dit d'une autre façon mais je vais le simplifier il n'y a pas de concept n'est-ce pas de gestion rattachée au parti politique au Sénégal il y a plutôt une politique sénégalaise il y a des acquis au Sénégal il faut les rappeler on va les dire à mille mais une fois ces acquis là est une approche managériale qui depuis 1960 à aujourd'hui a permis de stabiliser le pays et pouvoir avancer même si un Diomai vient c'est une personne éduquée il ne fera que suivre cette logique et c'est ce que nous sommes en train de constater au cœur là il y a quelque chose encore parce que celui qui m'a dit il y a il y a un lavage des cerveaux qui l'ont fait peut-être il y a des gens souffrent de cette situation de penser que c'est le monde qu'est-ce qui se passe à vos pères de temps en temps donc je disais tout à l'heure que ce monsieur il souffre de l'intestication des panadricanistes pour eux défendre ou dire ce qui est logique ça veut dire que tu n'aimes pas les Africains mais où est le rapport quelqu'un qui gère son pays qui est venu trouver son pays en bon état qui est venu trouver son pays qui est en train de s'évoluer de se développer et qui est en train d'atteindre et compétit avec d'autres pays d'Afrique pourquoi revenir avec des pays en souffrance et cela fait plaisir à d'autres personnes de monter et d'insulter les gens parce qu'un pays décide de continuer la logique du développement la logique de l'éducation la logique des infrastructures la logique de la médecine avancer la logique de l'industrie franchement il faut qu'arriver un moment donné nous les Africains puissent comprendre que ce qui rencontre les gens qui sont payés par la Russie ou autres ne peuvent pas marcher si vous tenez dans la Russie allez-y là-bas laissez l'Afrique allez-y là-bas laissez la parole à d'autres personnes ok monsieur d'être colonial on vous écoute bonsoir bonsoir à tous qui sont sur le panel à ceux qui écoutent là-bas voilà je suis monté juste parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous j'étais sûr tu ne pouvais pas être d'accord tu fais partie de ceux qui pleurent aujourd'hui tu fais partie de ceux qui pleurent j'ai un mouchoir comment on envoie le mouchoir au lit bon je ne suis pas d'accord parce qu'à ce stade on ne peut pas encore dire qu'il n'est pas fou la rupture l'espoir fait vivre mon frère l'espoir fait vivre il faut continuer à croire naturellement peut-être que peut-être que peut-être que peut-être que non je pense qu'il y a moins de choses qui me font dire qu'en fait on ne peut pas commencer à célébrer le fait qu'il ait un président qui rentre dans le comment dire qui se classe dans la lignée des autres présidents passés avant lui déjà il y a le programme politique sur lequel il a été élu dans ce programme il est clair qu'il veut qu'en fait qu'il ait un candidat de rupture par rapport à ce qui se fait ou ce qui se faisait avant lui d'ailleurs dans son discours il a dit il a dit que le peuple l'a élu le peuple du Sénégal et de la diaspora la diaspora sénégalaise l'ont élu pour un changement systémique un changement systémique par rapport à ce qui est ça veut dire qu'il veut se départir de ce qui est il veut faire quelque chose de différent de ce qui existe déjà tu as déjà vu un président être élu même pour un deuxième mandat dire que je ferais la même chose vraiment ah vous aussi tu as déjà vu ça même pour le billet à 2026 là va vous dire que cette fois c'est le renouveau même Paul Bié il va dire ça ah l'espoir l'espoir vous continue en fait qu'est-ce que tu attendais dis-moi d'être colonial très honnêtement ce que tu attends c'est quoi c'est-à-dire qu'il annonce la sortie du France CFA qu'il rejoint qu'est-ce que tu attends oui j'attends la sortie du France CFA j'attends qu'il rénégocie les accords lyonnais et bon quand tu parles des accords lyonnais tu es en train de parler des accords tu es en train de parler des accords comment vous appelez ça des accords post-colonios comment vous appelez ça coloniaux et post-colonios oui parce que moi vos accords imaginaires je ne sais plus comment vous les appelez justement parce que les précédents dirigeants ne communiquent pas dessus mais puisque ça n'existe pas mon vieux mais puisque ça n'existe pas comment vous voulez qu'on communique sur une chose qui a été inventée en 2014 et datée de 1960 sans aucune signature monsieur monsieur ça a été inventé en 2014 monsieur monsieur ça a été les 11 accords coloniaux merci de me rappeler parce que je ne rentre pas dans votre imagination j'ai du mal à me rappeler merci à toi les gens de noir de me rappeler non ça a été inventé en 2014 comment vous voulez que vos inventions que vous faites selon le montant que les russes vous ont donné deviennent des commentaires des chefs d'état ces 11 accords n'existent pas non aucune signature n'a jamais été vue par personne avant 2014 et depuis 2014 ce que l'on voit c'est une liste de déclarations qui ne juridiquement pas ce qu'on appelle un accord personne ne les a jamais vus et vous voulez que des chefs d'état entiers se mettent là à discuter de fadès et d'imagination c'est ça votre attente que lorsque Kémy Seba invente quelque chose ça devient une affaire d'état qu'un chef d'état aille le citer vous voulez qu'il soit conseillé que Bassirou Dioma et Diakar Fai soient conseillés par les réseaux sociaux avec des sujets et des dossiers fabriqués par les réseaux sociaux c'est ça que vous souhaitez ? c'est compliqué c'est compliqué non 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 c'est pas une affaire des réseaux sociaux c'est pas compliqué j'avoue que vous avez de voir la réalité la réalité c'est laquelle ? c'est que c'est que la réalité c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que nous allons sortir du c'est pas progressifiquement pour rentrer dans les cours et cela se fait pas du clic dit oh c'est l'air comme c'est que ça se fait non changer une monnaie ça demande beaucoup de mécanismes le problème n'est pas le problème n'est pas à ce niveau le problème n'est pas vous parlez tout à l'heure peut-être que tu parlais tout à l'heure du CFA vu que c'est très sans ta priorité mais moi je t'informe que le contrat est déjà fini depuis 2020 et que maintenant on va rentrer dans l'écho donc ne t'inquiète pas c'est l'administration que ce soit que ce soit l'écho ou le C que ce soit en fait que ce soit l'écho n'est-ce pas finalement vous ne voulez pas qu'on ait la monnaie alors il faut que maintenant c'est pour vous je voudrais poser une question à deux coloniaires tous ces pays qui ont pris des positions radicales concernant la sortie de la Mnaneo parce que il va falloir qu'on soit quand même démonstrateurs mais si les pays sont sortis et que je vous en prie il y en a un qui me dit grand jaloux du grand torrateur Niamsi mais je ne peux pas dire de Niamsi Niamsi mais tu passes de loi c'est un grand maître et je vous demande s'il vous plaît de m'envoyer le prochain live de Niamsi je ne le raterai pour rien de monde même si je suis au boulot je vais tout couper pour regarder Niamsi je ne le raterai pour rien de monde envoyez-le moi c'est notre grand maître mais il faut demander un débat jamais de la vie pour faire quoi pour faire quoi quand je serai payé par la France aussi oui je vais dire oui je suis payé tu es payé on discute lui il est payé par là aussi il va rien me dire qu'il soit honnête qu'il soit naturel rien du tout il a une fiche de communication à tenir il va mentir devant les yeux de tout le monde parce qu'il n'est pas bête moi j'ai compris à la fois que Niamsi n'est pas bête pendant longtemps moi j'ai commencé à me dire mais il est con ce type il est con et j'ai commencé à critiquer le niveau des professeurs et de lycée en France mais je me rends compte en suivant ces vidéos d'avant que Niamsi n'est pas bête il n'est pas bête il fait exprès parce qu'il s'adresse à des cons qui sont prêts à tout avaler il n'est pas bête allez-y continue écoutez voilà je l'ai dit voilà voici je compte dans son discours je suis conscient que les résultats sortis des urnes expriment un profond désir de changement systémique à travers mon élection le peuple sénégalais s'est engagé dans la voie de la construction d'un Sénégal souverain ça veut dire que le Sénégal n'est pas souverain le Sénégal souverain juste et prospère dans une Afrique avant j'allais faire avant j'allais faire tu vois le plaisir d'être en position de force avant j'allais faire une discussion compliquée là dessus mais je vous vois vous accacher à des bouts de mots vous vous faites se mourir on s'attache au mot comment ? les mots ont un sens ça c'est même pas des mots les mots ont un sens c'est des bouts de mots mais pourquoi il fait dans un discours ? mais le Sénégal est un pays souverain qu'il ne le savait pas pourquoi il vient à le dire ? mais pourquoi il tient à appeler son pays Sénégal ? pourquoi il donc ? donc en fait le Sénégal n'est pas le vrai nom du Sénégal parce qu'il l'appelait le Sénégal donc le Sénégal n'est pas un nom il a dit qu'il a été élu à la présidence pourquoi il tient à le dire ? donc il n'a pas été élu en fait il a fait un coup d'état pourquoi il met l'accent sur le fait que l'élection prouve que ça veut dire qu'il n'a pas été élu il a fait un coup d'état oui vous avez raison monsieur salut d'être colonien ça va ? oui salut Serge comment tu vas ? ça va tu as lu les 11 accords coloniaux parce que moi je les appelle les accords coloniaux j'ai rajouté le N devant parce que c'est vraiment une invention d'ouaresque et comme on aime africaniser tout chinois avec le N moi je les appelle les accords coloniaux est-ce que tu as déjà lu les accords coloniaux mais curieusement c'est bizarre les Camerounais quand il y a un N ils ne le lisent pas j'ai souvent remarqué ça tu sais j'avais un ami qui était né à Consamba quand il en parlait j'imaginais pas comment ça s'écrivait le jour où j'ai vu comment ça s'écrivait je ne revenais pas il y a au moins 15 lettres qui ne sont pas prononcées d'être colonial je suis né en Consamba moi aussi ah ouais d'accord en Consamba mais quand ils disent Consamba moi je crois que c'était Consamba c'est tout simplement j'imaginais pas qu'il y avait un N devant un G au milieu en tout cas en tout cas moi ce que j'ai dit si je t'écris moi c'est parti là je l'ai vu d'une approche attends laisse la parole c'est comment il faut que tu nous enseignes un peu ta conception son discours non 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 attends dis moi mais par contre je pense que tu crois qu'il y a des que les accords coloniaux existent quelque part n'est pas tapoté 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 je vous en prie ce soir je célèbre le président Jomaï Basirou Jacquard Fay il n'existe pas on va mettre une base on va mettre une base d'épicité oui oui attend selon toi il n'existe pas des accords par exemple entre la France et les pays de la France il n'existe pas c'est secret ou pas secret nous ne connaissons pas les contenus de ces accords les peuples ne savent pas moi je connais tous les contenus des accords entre la France et le Cameroun moi je les connais tous il y en a je crois tous les accords entre le Cameroun et la France il y en a je crois 114 ou 115 moi je les connais tous je les ai dans mon disque dur je les ai dans mon disque dur toi tu connais un seul ou pas un seul de ces accords maintenant les accords secrets dont vous parlez là inventés en 2014 par un béninois qui habitait à Londres ça moi je non ça je ne connais pas effectivement est-ce que quelqu'un peut me rappeler le nom de ce béninois qui a inventé les accords secrets j'oublie toujours son nom on le connait on l'a rattrapé c'est un béninois qui a inventé ça sur un site enregistré à Londres ça c'est vos inventions vous avez suivi vous avez suivi le professeur Koko ce matin sur l'ERFI non il m'a suivi lui ce matin je suis avec toi je disais tantôt que toi tu crois en quelque chose que tu n'as jamais vu c'est ça il y en a un qui se plaint qui dit tir groupé sur la dette coloniale mais montez montez monsieur vous allez être défendu la dette coloniale comment tu peux savoir qu'on te casse nous savons qu'il existe qu'il existe qu'il existe ces rapports est-ce que tu as dit tu n'as jamais vu mais tu sais comment tu sais je dis je vais te répondre je vais te répondre je permets-moi de te répondre parce que tu m'accules tu poses une question tu accules tu accules n'est-ce pas tu ne peux même pas de répondre tu fais la question tu fais la réponse je prends le président le président comment on l'appelle le président Ouattara est-ce que le président Ouattara n'a pas de mandat à la France je ne connais pas beaucoup de réponses qui ne commencent pas est-ce que j'ai un peu du mal de dire à tout le monde quand tu commences comme ça donne-moi une réponse simplement non non écoute je pense qu'on perd du temps franchement ça c'est rien si tu ne sais pas qu'il existe si tu ne sais pas qu'il existe les accords par exemple de défense entre la France et le Tchad entre la France et le Cameroun tous ces pays là je ne sais pas quoi te dire heureusement que ça existe s'il n'y avait pas des accords de défense entre les pays dans le monde il y aurait un problème c'est quoi le contenu des rapports tourne ta caméra tu me dis ce qui te pose pour faire un rapport oui Eric bonsoir Eric bonsoir changez de grille comme ça les gens vont bien voir pour tapoter oh mais quand je change de grille après les gens y vont mon gros ventre alors je n'ai pas la chance d'être svelte quand même non je ne suis pas écoute je ne suis pas venu je parle de ça vraiment laisse moi allez continuez à tourner la parole c'est pas la peine il n'a pas de preuve à donner c'est pas la peine les accords les accords monsieur d'être colonial je répète encore que les accords coloniaux n'existent pas c'est une invention des réseaux sociaux qui est arrivée en 2014 avant 2014 personne n'avait jamais entendu parler et depuis que vous en parlez personne ne les a jamais vus ni montrés les résumés que l'on voit de 11 accords de trucs ce sont des choses inventées en 2014 sur un site basé en Angleterre et créé par un béninois d'accord ça n'existe pas on peut rester là du matin jusqu'au soir maintenant des accords militaires pardon monsieur d'être colonial monsieur d'être colonial pardon les accords militaires entre les pays ça existe et ce sont des accords officiers et en plus il n'y a quasiment jamais d'accords secrets il y a des clauses secrètes au sein d'un accord mais il n'y a pas d'accords secrets et les clauses secrètes en ceci de particulier c'est qu'ils ne sont leur durée est toujours très courte pour la simple raison que ce qui est secret ne peut tenir que chez des gens qui l'ont signé tu ne peux pas me transmettre un accord secret d'un président à l'autre ou d'un ministre à l'autre donc les clauses secrètes ça tient souvent des clauses de mise en forme de déclenchement dans les 6 mois dans les 1 an ça ne peut pas aller au-delà de ça mais c'est une clause secrète à l'intérieur d'un accord vous ne pouvez pas mettre une clause secrète sur 5 ans sur 10 ans ce n'est pas possible parce que vos successeurs n'étaient pas dans le secret et si tout le monde est arrivé dans le secret ce n'est plus un secret ce n'est pas possible et ce n'est qu'une clause donc ça n'existe il n'y a pas d'où c'est pas la peine de profiter que le mot secret existe pour essayer de tirer en longueur c'est du complotisme tout simplement c'est de la fabrication de l'information d'accord non non si tu dis le contenu s'il y a des clauses secrètes dans un accord n'est-ce pas est-ce que donc ça ne veut pas dire que le rapport en lui-même est secret puisque le rapport non non ce n'est pas possible qu'il y ait un accord secret il peut y avoir une clause secrète et c'est nécessaire dans certains accords mais ce sont des clauses qui souvent précisent simplement le moment du déclenchement de l'accord et donc leur durée est très limitée parce qu'il suffit de changer le ministre qui a signé ça le prochain ministre n'est pas informé ils ne se font pas une réunion de transmission de secret je n'ai pas à rentrer dans tes secrets c'est aussi bête que ça non mais d'accord ça veut dire que si si je veux que non tu essaies de tirer parce que tu as l'esprit non non ce n'est pas la peine il n'y a pas de si les accords secrets n'existent pas les 11 accords secrets n'existent pas point non mais laissez-moi m'exprimer pourquoi vous l'exprimez mais vous vous êtes déjà exprimé ça fait 10 minutes que vous êtes là mon point de vue on a un petit 8-30 on a un petit malade si on veut voilà donc du coup quelqu'un ne doit prendre la parole c'est bon tu vas lui montrer tout ce que tu veux il va t'entrer partout il va s'arrêter sur tout ce qu'il arrange donc là c'est bon en fait on conclut les 11 accords coloniaux n'existent pas ça n'existe que dans votre crâne oui attends attends je suis les 11 accords parce qu'il faut de temps en temps refaire la pédagogie pour les gens donc les jeunes qui sont là ont bien vu que les 11 accords coloniaux n'existent pas et que les personnes ne sont pas capables d'aller dans les accords chercher la clause qui les dérange parce que si je te dis j'ai un problème avec des accords je vais te dire l'accord qui se fait au détriment de ma partie en fait tout simplement et on a vu d'ailleurs quand il y a eu le coup d'état enfin le coup d'état à la descente de Jésus puisque pour les panafricains c'est Jésus qui a démarré les gens nous expliquaient que l'uranium était préempté par Arriba et quand on leur demandait quel est le prix du marché et quel est le prix juste pris selon eux et quel est le prix auquel c'est acheté aucun des deux ils ne savaient répondre à aucune des trois questions voilà donc c'est juste ça qui est vraiment rigolo et c'est pour ça dès ma jeunesse à partir du moment je savais poser les bonnes questions je n'ai pas suivi les gens donc dès 18 ans ces gars ne pouvaient même pas m'embobiner parce qu'avant 18 ans je n'ai pas dit qu'ils ne m'ont pas m'embobiné avant 18 ans je m'intéressais par la politique mais dès que j'ai commencé à m'intéresser les premières personnes qui ont essayé de m'embobiner dans ce genre de délit ils ne savaient pas répondre à mes questions et puis moi la question qui m'amuse un peu c'est lorsque vous dites ah mais les accords le peuple ne connait pas le contenu alors moi je voudrais bien une chose je vais expliquer au peuple avant que je vous explique les accords comment ça fonctionne que tout le peuple aille passer un dogue de droit comme ça je vais commencer au moins avec un bas plus deux en droit vous avez des principes généraux je vais commencer à vous expliquer les accords est-ce que le peuple est prêt à aller passer entièrement un dogue de droit je parle même du peuple je parle de vos leaders est-ce que M. Kémy Seba qui en parle est-il prêt à aller passer un dogue de droit ça serait tellement simple parce que vous voulez que le monde entier fonctionne au niveau de la compréhension du plus nul d'entre nous mais ce n'est pas possible si vous voulez comprendre comment fonctionne un accord international excusez-moi il faut une base il faut une base c'est pas que le peuple ne comprend pas comment mais comment voulez-vous que le peuple comprenne aujourd'hui on en arrive au niveau où on vous explique que les populations ne comprennent pas comment fonctionne le français il ne doit pas exister je suis désolé c'est pas parce que les populations ne comprennent pas comment décolle un avion que les avions vont rester cloués au sol jusqu'à ce que le vendeur d'eau glacée ait compris quelle est la dynamique qui permet à un avion de décoller c'est la même chose avec des accords quand même c'est des choses sérieuses tout le monde n'est pas porté à comprendre ça les accords c'est plus un accord ça ne se fabrique pas comme ça il y a Hervé aux gens qui pensent souvent que le droit c'est la rigolade quand on donnait les notes de dissertation il y avait plus de sous-moyens qu'en mathématiques et pour information les gens se foutraient plus facilement dans une dissertation littéraire et que s'il n'y avait pas beaucoup d'échecs en littérature c'est parce qu'il y avait d'autres moyens de contourner ça c'est-à-dire par exemple comment on perd le texte ou bien la contraction mais écrire des accords ça demande des compétences que tout le monde n'a pas c'est-à-dire que même moi avec mon bac puissant je ne saurais pas écrire un accord et respecter tout le canevas qui va avec et donc vous avez des vendades au glacé sur internet qui te disent parce qu'ils ne comprennent pas en fait mais il y a quelqu'un qui dit vous avez vraiment la chance que je ne suis pas administrateur ici parce que je vais ou qui est l'Hervé ils se connaissent c'est qu'il y en a plein l'Hervé va les voir disparaître one by one il va faire le live ou à 10 personnes parce que franchement les QI30 là ça commence à bien faire non mais c'est qu'il dit Hervé est clair c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre que le vendrede de Bunga le pauvre il ne peut pas comprendre que l'idiotique ça énerve il ne peut pas comprendre ça il ne peut pas ils ne comprennent pas c'est-à-dire qu'il ne comprenne pas qu'à un moment donné quand on vient vous apporter la connaissance vous ne nous payez pas les gars nous on a travaillé pour avoir ça on vient vous la donner gratuitement vous avez raté votre scolarité il n'y a même pas d'examen à la clé donc vous pouvez juste écouter apprendre de façon calme et aller transmettre à vos enfants quand on va dire comment vous êtes débiles on plaint vos gosses on plaint vos enfants c'est terrible tu essaies d'expliquer quelque chose à quelqu'un je peux vous dire ce n'est pas parce que vous vous obstinez à croire à quelque chose c'est quelque chose qu'il va falloir pour vous consacrer à la musée sur le rapport de la noirie avec l'orienne parce que toute la base est là qu'est-ce qui explique que toi tu es compétent dans un domaine tu expliques à quelqu'un qui n'est pas compétent dans un domaine cette personne croit qu'avec ses croyances elle peut te contrer moi je suis allé dans un panel où j'explique aux gens la complexité du projet de l'Inga que non le projet de l'Inga ne décolle pas parce que les Africains ne sont pas volontaires c'est juste parce que il n'y a pas d'intérêt financier pour l'instant le truc c'est 44 gigas très bien tu fais quoi les 44 gigas quand tu les produis ah tu peux les envoyer en Afrique du Sud parce que le Congo ne peut pas les acheter les 44 gigas donc ça veut dire que celui qui va celui qui va construire le barrage il ne peut pas rendre ce temps c'est vrai tu construis un barrage qui peut produire 44 gigas si au final tu ne produis que 500 mégawatts qu'est-ce que tu vas en faire ça veut dire que tu as dépensé de l'argent pour rien et donc je lui expliquais je leur expliquais qu'il y avait des études derrière que voilà les contraintes auxquelles il y avait des soumis et que si les panafricains étaient même sérieux limite ils n'auraient même plus d'y pauvre limite s'il n'y a pas de financement nous on commence à cotiser quitte à ce qu'ils cotisent ça fait même un milliard mais on voit les panafricains qui sont toujours là en train de chialer que le pétrole est monté l'uranium est monté alors que le bassin déligant on ne peut pas le dire la France admettons que le blanc pillard vient piller tout ce qui est au sol il peut tout piller il ne peut pas piller le barrage il ne peut pas piller ça veut dire 44 milliards de watts milliards de watts c'est énorme c'est juste énorme c'est l'équivalent de 30 EPR qui sont en construction actuellement en France 30 EPR voilà donc le projet il vaut 100 milliards voilà pourquoi le projet il est à l'arrêt voilà pourquoi ça consomme j'essaie d'expliquer ça aux gens j'avais des gens qui m'insultaient en disant comment tu peux dire que les congolais ne peuvent pas consommer 44 g il faut créer la consommation le barrage va créer la consommation c'est la consommation c'est la consommation qui crée le besoin de répondre à une question d'énergie on ne construit pas l'énergie pour créer le besoin d'énergie c'est pas parce que tu vas construire un barrage que le bandage d'eau glacée pourra s'acheter une climatisation un climatiseur et un frigo dans sa maison pour consommer de l'électricité c'est parce qu'il a acheté de l'électricité qu'il est incapable d'électricité pour alimenter ça que tu produis de l'énergie pour lui vendre merci il y a des gens qui sont rassasiés tu leur présentes à manger en jouant sur le fait que comme tu leur as présenté à manger la famille va se créer non tu réponds à un besoin l'énergie on ne peut pas stocker l'énergie on peut stocker les petites quantités d'énergie regardez déjà ce que ça représente sur les batteries la batterie juste pour stocker une voiture il y a un commentaire que j'aime bien là il y a un commentaire que j'aime bien là sur Youtube M. Babacar Dieng qui nous dit pensez qu'avoir la capacité d'écrire un accord fait de vous un être supérieur qui extra relève de la folie lorsqu'on a la maîtrise de son domaine on développe la facilité à divulguer en fait tout le monde est accessible à tout en fait les études ne servent à rien à les entendre il suffit qu'une personne soit formée à lui tout seul il explique à 500 000 personnes il saute cette école donc si tu es ingénieur moi je veux bien toi si tu es ingénieur tu n'as qu'à expliquer à 500 vendeurs d'eau que c'est comme ça que ça se passe et les 500 vendeurs d'eau vont comprendre donc en fait toi qui as fait le processus tu n'es qu'un con en fait tu t'es fait avoir c'est ça leur logique toi tu poses la question de savoir pourquoi ils ont des problèmes pour comprendre tout ça mais parce qu'ils partent de là c'est-à-dire qu'il y a une assurance que le fait qu'il y a 50 cons qui pensent comme moi donc on a forcément raison et donc quel que tu sois ils viennent te le bombarder bonsoir comment tu expliques concernant monsieur Hervé concernant les accords de coopération concernant les accords de coopération exemple ici en Côte d'Ivoire il est possible de consulter l'ensemble des accords signés les accords de défense y compris les accords de coopération monétaire signés avec l'ensemble des partenaires il suffit d'être ivoirien vous rendez seulement à l'Assemblée nationale au service des archives vous donnez votre pièce d'identité on vous donne accès à l'ensemble des accords signés avec les servieurs donc pas comme si c'est quelque chose de caché ou non 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 chez nous encore du coup il y a un service d'archives tu crois qu'ils aiment dire voilà sinon je vous par contre je vous pour les accords on vous donne accès à l'ensemble des accords c'est-à-dire les accords tous les accords tu es ivoirien tu peux te rendre demain à l'Assemblée nationale au service des archives avec ta pièce d'identité je veux voir les accords signés on te donne accès à tout et encore et encore cela arrive parce que nous n'arrivons pas à mettre en place des véritables e-administrations des administrations électroniques complètes parce qu'il y a beaucoup de moyens qui sont déployés par le FMI par la Banque mondiale pour cette transparence de l'action publique beaucoup de moyens pour que tous les accords tous les textes soient accessibles vous savez il y a un bruit de courage justement pourquoi on continue à faire ce débat sur le fait que les accords renégocient les accords les accords léonard parce que la plupart des gens pensent et même Bassi Ruffa il le pensait quand il était à l'opposition même Sanko le pensait c'est pour ça qu'on les traitait de cons que les accords pétroliers signés par le Sénégal étaient des secrets c'est pas des secrets sur le site de l'ITIE si un accord ne passe le site de l'ITIE il ne passera pas ils sont sur le site de l'ITIE dans son discours de ce soir il en a parlé il a dit au-delà du fait qu'il soit publié sur les accords de l'ITIE sur les pages de l'ITIE l'ITIE c'est le truc des industries extractives IT c'est quoi déjà c'est l'initiative pour la transparence des industries extractives voilà c'est ça l'ITIE et tous les accords miniers doivent être sur le site de l'ITIE donc tu ne peux pas être un européen et aller travailler à un endroit où les accords ne sont pas là-bas il n'y a que Wagner qui peut le faire il n'y a que Wagner qui s'en fout et vous voulez que Wagner soit partout mais sinon ailleurs ton état ne t'autorisera même pas à discuter avec eux si les accords ne sont pas publiés sur le site de l'ITIE et ceux qui sont publiés là en cas de l'ITIE ce sont ceux-là qui seront valables devant un tribunal vous voyez parce que les complotistes comme d'être colonel parlent du principe que tout ça doit être forcément caché c'est faux et donc même les accords internationaux doivent subir le même sort et il y a beaucoup de moyens qui sont mis en place pour l'administration électronique de tous ces pays-là de manière à cette transparence soit égale partout aujourd'hui il faut encore aller dans le bureau des archives d'un endroit pour aller le prendre et c'est tellement mal organisé moi je me suis retrouvé dans des pays où ils devaient recevoir une délégation cubaine un pays africain qui devait recevoir une délégation cubaine pour et ils partaient non ils recevaient ou ils partaient là-bas et ils préparaient un texte pour aller signer un accord de coopération avec ce pays-là un accord cadre je n'ai même oublié comment on appelle cet accord en relation internationale alors qu'ils en avaient un signé en 1968 donc les différents successeurs avaient oublié c'est rentrer dans les archives poussiéreux ceux qui étaient là sans partir à la retraite ils ne savaient même pas que cet accord existait déjà et ils se déplaçaient pour aller le signer parce qu'avant d'ouvrir une relation avec un pays il faut d'abord cet accord premier-là j'ai oublié comment ça s'appelle ils croyaient qu'ils allaient ouvrir quelque chose ça c'est notre mauvaise organisation mais il n'y a pas de secret un état ne se dirige pas dans un secret absolu où il y a des secrets ça ça marche pour que les Niamsi et compagnie puissent vous vendre des choses à dormir debout c'est pour ça qu'ils vous racontent ça parce que pour vous faire croire qu'il y a un monde caché qu'on vous cache c'est tout si les accords vous intéressent faites 52 droits spécialisez-vous dans les accords vous en serez plus c'est tout non mais c'est important parce qu'en fait moi j'aimerais bien que ces gars-là tu sais je me demandais à chaque fois ce que ces gars croient qu'on apprend à l'univers c'est quoi moi je veux bien puisque tout le monde peut tout comprendre je leur fous une petite équation de hydrodynamique c'est pas très compliqué très simple avec des formes bizarres et je leur demande de résoudre ça c'est tout très bien puisque tout le monde je leur explique on voit comment ils vont je leur dis tu joues ici souvent je leur raconte souvent quand je suis arrivé moi j'étais très bon en terminale quand je suis arrivé en facervé j'avais l'impression d'avoir sauté 3 ans je dis à ceux qui ont arrêté l'école au bac on n'avait rien appris moi j'étais convaincu que la formation du lycée déjà à mon époque était suffisamment complète je pensais vraiment que même si j'ai arrêté l'école après le bac j'aurais compris les bases de ce que j'avais à prendre quand je me suis inscrit à Yorundi université Yorundi ceux qui ont fait Yorundi dans les années 2000 moi je parle quand le professeur l'analyse entre en classe il me fait 3 serpents au tableau moi je connaissais l'analyse avec un seul serpent il fait 3 serpents au tableau il me sort des trucs visage j'ai eu l'impression qu'on a sauté 3 classes en fait je me prouve l'électrostat il me sort ça il me calcule la charge totale dans une serre il me sort un serpent je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce machin il me dit vous inquiétez pas vous allez m'apprendre ça en analyse mais pourquoi tu nous apprends ça en électrostatique si on va faire l'analyse propre donc c'est pour vous dire les gars que si on veut vous expliquer cette certaine chose quand on parle des statistiques vous pensez que le mot statistique plus que vous l'entendez assez souvent vous croyez que c'est accessible à tout le monde mais les statistiques on commence vraiment les statistiques telles qu'on peut le pratiquer dans la vie grande on commence à l'enseigner à l'université en mathématiques deuxième année deuxième année il fallait attendre les mathématiques de deuxième année pour commencer à faire ça donc quand on vient vous dit ici qu'on fait des échantillages qu'on vous explique comment généraliser ce n'est pas accessible au vendeur d'eau glacée et ce n'est pas parce que la généralisation ne vous plaît pas que ça veut dire qu'elle est abusive quand tu veux contredire une généralisation tu dois t'attaquer à l'échantillon et démontrer que l'échantillon n'est pas représentatif et là je dis bon courage ça le vendeur d'eau glacée ne peut pas il ne peut pas faire ça ça demande des connaissances c'est pareil pour l'économie l'économie c'est lié aux mathématiques ce n'est pas un truc de vendeur d'eau glacée pareil c'est-à-dire que même toi tu peux être un bon en maths si tu ne connais pas les bases d'économie tu es paumé tu ne sais pas comment utiliser les formes moi j'ai appris à l'économie de première année quand l'économie il m'a proposé parce que comme je t'ai mon maths il m'a dit oui on va arrêter la licence en bas tu es ingénieur chez lui je ne savais pas utiliser les formes je ne savais pas donc il faut faire très attention il faut être très modeste quand vous parlez des sujets des autres voilà si tu es vendeur d'eau glacée sache que si tu es vendeur d'eau glacée c'est parce que tu es nul à l'école il ne faut pas se voir on tourne la parole même s'ils sont bensikineurs merci Serge c'est qui il y a Samy qui n'a pas pris la parole il y a Alpha qui n'a pas pris la parole il y a Koulibaly qui est descendu et remonté mais s'il y a des gens qui pensent en moi je me permets de tordre le cou il y a des questions en tant que de tous les sujets à l'Assemblée nationale Rachel qui est députée bien sûr mais ce n'est pas elle qui va écrire les projets de loi ce n'est pas tous les députés vas-y oui mais c'est ça qui leur donne l'espoir Kémy Seba arrive à parler à la télévision donc c'est bon on n'a pas besoin d'avoir un bac business il va très bien se présenter à l'élection être député mais Kémy Seba ne va pas porter des projets de loi parce qu'il n'y comprend rien et même s'il porte un projet de loi ce n'est pas lui qui va écrire les textes les députés ils ont des assistants ces gens sont qualifiés tu peux être président dans une démocratie tu peux être président même lui mais tu as du personnel pour t'accompagner ce n'est pas le cas d'un pays où il y a des bouchistes où le mec il est incompétent et il croit qu'il est la lumière du soleil il est le conseiller diplomatique il est le conseiller financier il est le conseiller il est le conseiller politique il est tout lui-même dans un pays normal tu n'as pas ça même temps on a eu Trump aux Etats-Unis pendant 4 ans on n'a pas la physiologie les Etats-Unis n'ont pas changé on a eu un fou à la Maison-Blanche ça n'a rien changé les Etats-Unis ont continué d'être un pays normal je suis allé 2-3 fois je n'ai pas vu la différence avec Obama c'est ça un pays qui fonctionne alors que dès un pays où il n'y a pas d'institution il y a une démocratie avant dès qu'il y a le pout tu arrives entre les deux je pense qu'il y avait c'est ça le problème des pays qui ont des Etats-Unis tu peux même mettre une chèvre à la Maison-Blanche les Etats-Unis vont fonctionner la Belgique a fait combien de temps sans gouvernement ici j'ai travaillé en Belgique à l'époque il n'y avait pas de gouvernement pendant 2 ans la Belgique fonctionnait les lignes de chemin de fer étaient construites pour fonctionner dans ce pays-là tu avais la police partout tu avais tout donc vire le gouvernement du Cameroun simplement 3 semaines le pays il est bloqué le pays il est bloqué c'est ça la faiblesse des pays bouchistes les gars donc il n'y a rien là-dedans enfin bon bref excuse-moi très bien c'est qui le prochain Samy Savi je ne sais pas quoi non non Koulibaly on va écouter Koulibaly non Koulibaly tu es déjà intervenu bon vas-y non non parce que les autres Koulibaly n'ont encore rien dit est déjà intervenu les deux autres n'ont rien dit encore voilà ok Koulibaly il va attendre on va écouter Samy allo Samy il n'est pas là ok on va écouter Alpha allo Alpha oui bonsoir bonsoir ok on vous écoute c'est toujours quand même intéressant d'écouter les émissions de M. Hervé moi je voulais juste rappeler ceux qui connaissent un peu nos pays et qui se rappellent que la responsabilité de gouverner nos états nous incombe et la malgouvernance et tout ce que la population est en train de subir incombe aux Africains donc on arrête tout le temps de prendre la responsabilité de notre incapacité de notre incompétence et de mettre sur la tête des autres il faut juste rappeler qu'il n'y a pas d'état d'ami dans ce qui concerne les coopérations donc si dans le cas de la rédaction d'une convention donnée on s'est senti lésés dedans ça c'est de notre responsabilité c'est pas de la responsabilité d'un état comme la France les Etats-Unis ou même un état russe ou aux Chinois les gens doivent comprendre cela et quand on réfléchit un peu pourquoi la Chine c'est regarder un peu la manière dont fonctionne un peu la coopération internationale malgré qu'il y ait une crise actuellement entre les Russes et l'autre partie occidentale et présentement mais quand vous regardez en ce qui concerne la coopération spatiale ça continue de fonctionner donc nous africains nous pensons toujours il faut mettre il faut mettre out l'Occident pour se montrer un peu responsable en fait c'est la preuve c'est la preuve de notre irresponsabilité par un droit la Chine continue de travailler avec les Etats-Unis même si parfois il peut y avoir des problèmes de vision stratégique c'est des bonnes guerres en matière de géopolitique internationale mais nous tout le temps il faut qu'on trouve un coupable et le coupable né c'est l'Occident en fait ça c'est une grosse erreur c'est une très grosse erreur donc nous avons une population la majorité analfabète ça ne signifie pas que la population n'a pas une conscience je ne dis pas je ne veux pas être ce n'est pas être vulgaire en fait mais c'est-à-dire que nous sommes facilement manipulables par des acteurs politiques qui n'ont pas de projet concret qui proposent pour aider nos Etats à sortir de cet impasse que nous vivons présentement il y a des pays parmi nous qui ont changé de partenaires mais après ils se sont retrouvés dans quoi ? qu'est-ce qui a changé ? sauf qu'ils se sont en détail il y a pas mal de pays dont je ne me permettrais pas de citer des pays africains qui ont changé de partenaires qui se sont retrouvés en détail il a fallu que le FMI arrive à racheter presque on peut le dire comme ça en fait à racheter leur dette vis-à-vis des pays qu'ils ont cru qui étaient venus pour les aider donc on arrête en fait est-ce que le problème notre problème c'est nous-mêmes Alpha Blondi il avait déjà chanté le problème de l'Africain c'est l'Africain lui-même la première des choses c'est qu'on a d'une forme de patriotisme démesurée sans aucun projet politique c'est ce qu'on prend pour permettre d'inciter les gens à nous soutenir ça peut marcher mais en fin de compte lorsqu'on se retrouve dans la gestion du pouvoir on se rend compte de ce qu'on appelle la réalité de la gestion du pouvoir et là c'est là où tout peut changer la Côte d'Ivoire pour moi Alassane Ouattara quoi qu'on dise c'est un bel exemple en termes de en termes de compréhension de ce monde actuel lorsqu'on est chef d'état en fait il a compris comment l'écosystème mondial fonctionne il a compris comment ses paradigmes sont il a tiré profit pour aider son pays à pouvoir aller de l'avant la Cannes ça n'est une preuve combien de milliards éjectés dans la construction des infrastructures aujourd'hui même la plupart des pays qui sont venus voir la Cannes en Côte d'Ivoire ils étaient tous heureux même nous tous africains c'est l'une des meilleures Cannes et à regarder cela il y a 10 ans en arrière lorsqu'ils sortaient à peine de la guerre civile on se rend compte qu'il y a eu un grand pas mais comment il a réussi à le faire c'est parce qu'il a compris comment fonctionne ce mécanisme et il a su qu'il est produit pour aider son pays et je crois que c'est ce que tous les autres pays ont fait que ce soit la Chine le Brésil et les autres pays qui sont en train de grandir et même le Japon qui a été bombardé pendant la seconde guerre mondiale par les Etats-Unis mais qui ont pris les Américains comme des alliés pour leur permettre de pouvoir aller de l'avant donc on arrête un peu le patriotisme oui nous sommes tous patriotes mais ce qui est bon pour nos pays qu'est-ce qui est bon pour nos Etats quelle doit être la question fondamentale qu'on doit se poser ce n'est pas en disant que l'autre est responsable si dans un accord on qualifie d'accord éolien donc on se sent lésé mais qui a signé ces accords-là qui est responsable de signer ces accords c'est pourquoi il y a certains qui disent que le problème lié à l'esclavage c'est que ce sont des Africains eux-mêmes qui ont vendu leur propre enfant leur propre fils leur propre frère en fait Estelle est une vérité absolue il y a des Américains qui ont cette conception que s'il y a des Africains qui ont été esclavagisés c'est parce qu'il y a eu des complices africains qui l'ont fait donc on arrête d'accuser tout le temps il n'y a pas d'État à mettre en matière de coopération internationale parce que chaque État cherche à préserver et à protéger ses intérêts les Africains doivent le comprendre donc les pays dont nous prenons généralement comme des pays qui reviennent en être ce sont des pays aussi qui sont là pour mettre main sur nos ressources et à tirer profit pour leur propre intérêt en fait c'est pas caché combien de pays qui se sont retrouvés surendettés parce qu'on les a donnés du cash et finalement on les recrame il arrive à un moment donné on récupère soit de leur port en termes de gage en fait jusqu'à amortissement il y a même certains qui perdent certains de leurs infrasures parce qu'ils n'arrivent pas à réputé leurs dettes il a fallu qu'on fasse appel au FMI à la Banque mondiale pour pouvoir aider à éponger ces dettes là moi je crois qu'il faut qu'on fasse très attention dans notre manière de faire et c'est là où j'ai apprécié l'intervention d'Ousmane Sonko quand il dit attention il ne s'agit pas de changer de partenaire parce qu'on veut changer de partenaire on regarde ce qui est profitable au Sénégal et je crois que c'est cet esprit c'est cette mentalité qu'on doit avoir pour moi Alassane Ouattara quoi qu'on dise est-ce qu'il fait et de son peuple oui dans une certaine mesure nous avons vu des résultats actuellement la Côte d'Ivoire c'est un exemple en termes d'économie et pourquoi on ne fera pas autant la Chine continue à travailler avec les Etats-Unis dans le cadre d'une coopération bilatérale qui profite aux Chinois et les Américains aussi qui profite aux Américains tout le monde le fait mais nous on essaie de fermer la porte à certains pour dire que non c'est vous le problème on arrête cela et je crois que nous manquons d'une vision stratégique et c'est là l'intérêt de la diaspora ceux qui ont compris il faut continuer à sensibiliser les uns et les autres pour que nous puissions comprendre que ce n'est pas notre conception actuelle qui va nous aider à sortir de cette situation mertique dans laquelle nous nous retrouvons parce que le problème fondamental c'est nous-mêmes c'est notre incapacité à pouvoir réfléchir stratégiquement il y a certains qui le disent ça c'est difficile pour les gens à comprendre et d'ailleurs ils ne comprennent même pas la plupart du temps que le fait même d'appuiser les autres est la preuve de notre incapacité le fait de courir tous les jours que c'est la faute d'un tel c'est la faute d'un tel c'est parce que toi-même tu ne te sens pas capable tu veux que l'autre vienne résoudre tes problèmes en fait c'est lui qui les a créés c'est lui qui les a créés parce qu'en fait tu veux que l'autre vienne te les résoudre parce que toi tu t'avères tu n'as pas vu le nom de notre frère à côté qui est en train de pleurer la dette coloniale au nom de la dette coloniale qui doit être interminable cette dette coloniale c'est ça à supposer que ça soit vrai la dette coloniale lorsqu'on signe une convention est-ce qu'une seule personne peut signer une convention en nom d'une autre personne absolument pas pour qu'une convention soit signée de ma petite formation de juriste le contrat le plus basique c'est un contrat c'est un anadmantique quand même c'est un contrat qui élit deux personnes quand tu entends un contrat c'est qu'il y a deux acteurs il y a deux sujets et deux droits qui signent le contrat donc à supposer que ça soit vrai celui qui a signé l'a signé au nom de qui il a signé au nom de son état il pouvait refuser mais qu'on arrête ouais et donc avant que je ne parte à parler avec un d'autre c'est un peu ça le problème de France c'est-à-dire la souveraineté ou l'indépendance c'est la capacité de prendre des décisions pour son pays ou pour son territoire pardon excuse-moi je veux juste faire ce rappel qui est très important la souveraineté ou l'indépendance c'est la capacité de prendre des décisions pour son pays infinie c'est-à-dire en finale et ces décisions-là ça ne veut pas dire que les pressions n'existent pas ça ne veut pas dire que voilà il n'y a pas d'autres personnes qui ont d'autres intérêts il n'y a pas de lobbying ça ne veut pas dire que personne ne t'a jamais téléphoné dans ta vie pour dire que j'aimerais bien que tu fasses ceci je vais te donner non l'indépendance tu es indépendant quand in fine la décision vient de toi voilà tout le monde a des pressions tout le monde toute la terre c'est comme ça allez on va essayer de faire tourner un peu la parole on ne peut pas rester sur 4h du matin aujourd'hui comprenez-moi je vais vraiment passer la parole à ma Sadio donc pour conclure toi tu es venu en retard Sadio a déjà intervenu Poulibaly a déjà intervenu bonsoir maman Sadio bonsoir maman Sadio je t'aime je ne sais pas si elle est encore là je suis là j'écoute bien 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 j'ai pensé même qu'on allait me déplacer depuis non il n'y a pas beaucoup de gens qui demandent à monter et puis moi ça m'arrange aussi comme ça Hervé il y a un programme pour toi c'est à dire tu as le choix tu as déjà deux personnes qui pourront passer dans ton live on en parle en privé oui on en parle en privé d'accord il faut réserver les surprises sinon ils vont leur faire des pressions déjà le fait que j'ai annoncé que je vais parler avec un Togolais il y a un Togolais qui a décidé de faire la même chose on va en parler en privé d'accord donc on ne dit rien alors d'accord ok ça marche je crois que je pense que je t'ai laissé un message sur ça non 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 si je t'ai laissé un message c'est vrai que je n'ai pas regardé mon WhatsApp depuis 15 heures maman est-ce que tu m'aies laissé ce soir non moi je t'ai laissé un message après 15 heures d'accord peut-être c'est depuis 15 heures que je n'ai pas ouvert mon WhatsApp il y a toi même aussi qui va avoir un passage ça je te prépare pour mercredi prochain sur le Sénégal d'accord voilà ok ok je voudrais bien faire vendredi soir ou samedi soir je crois que samedi c'est le 6 samedi soir j'aimerais bien qu'on parle aussi un peu c'est quand même les 40 ans du génocide rwandais on va peut-être revenir sur le génocide rwandais j'aurais bien voulu le problème c'est qu'on te cherche les gens au moment où tu les cherches je ne les trouve pas j'aurais bien voulu revenir sur les génocides rwandais qu'on en discute un peu j'ai bien le contact de comment s'appelle notre frère du Cameroun là qui en parle très bien mais son orientation est très très anti-cagamé mais je ne sais même pas s'il va accepter mais j'aimerais bien le week-end en tout cas je ne sais pas c'est vendredi, samedi, dimanche moi je peux te te donner aussi des français qui ont des orientations anti-franc oui on verra bien en tout cas là le Rwanda je suis en train de me dire c'est quand même 40e anniversaire du génocide ça serait intéressant d'en dire un mot 30 ans pardon 30 ans 30 ans ça peut être intéressant de recevoir la France anti-France pour le fumer nous-mêmes comme ça on confirme bien notre position de vendue c'est-à-dire qu'on défend mieux la France que le blanc est-à-dire qu'il y a qu'il y a des gens il y a des procès qui ont des productions parce qu'eux-mêmes ça les embellent certaines choses ainsi de suite et puis tu ne peux pas dire que la France n'a pas pris parti ça c'est évident tu vois vous voulez dire que la France n'a pas pris le napas est-ce que toi il y a un moment est-ce que toi il y a un moment où tu peux même accepter que la France n'était pas quelque part d'être colonial est-ce que toi il y a un moment où tu peux même accepter que d'être colonial est-ce que tu sais que c'est la France qui a tué Jésus non d'être colonial est-ce que ça c'est vrai ça c'est la vérité Ah, c'est la France qui avait tué Jésus. Ah, c'est la France qui a tué Jésus d'être collodé. Attends, je ne savais pas ça. Mais qui a empoisonné le prophète de l'islam. Mais c'est la France. Mais c'est sérieux, Jésus est mort. C'est la France. Les clous, là, les clous qu'on a mis à Jésus, là, c'était de la fabrication française. Je reviens sur Napalm. Dans la France, au Cameroun. Je te réponds sur Napalm rapidement, ça prend 10 secondes, ça prend 10 secondes. Pierre Mesmer, lui-même l'a dit à la télé, Pierre Mesmer était l'administration c'est le gouverneur français c'est le gouverneur de l'Afrique centrale française ou tout comme ça. Lui-même, il a dit dans les interviews qu'il avait sur Napalm. Donc, ce n'est pas comme si c'était un secret caché. Il l'a dit dans une interview que oui, bien sûr, on a vers sur Napalm que les gens pourraient faire problème. Alors, on discute dans le coin. On discute dans le coin. Les gens viennent tout près de la France que la France essaie de cacher. Non, mais attends, on n'a pas dit que l'Afrique, la France a toujours réagi de façon blanche partout. Qui a dit ça ici ? Le problème, c'est de tout mettre sur le dos de la France. C'est là où on a un problème. On ne va pas discuter sur Napalm. Si les Européens n'avaient pas dit que le Napalm c'était interdit, est-ce que même tu allais avoir la moins d'idée que le Napalm est interdit ? Et c'est interdit à partir de quand ? Des années 80 ? Après, on parlait du Rwanda. On parlait du Rwanda. On parlait du Rwanda. Et d'ailleurs, moi je me demande toujours juste aujourd'hui, ce qui se serait passé au Cameroun entre 1955 et 1960, c'est bizarre qu'il n'y ait même pas une commission d'enquête camerounaise. Je ne connais aucune association camerounaise qui a produit un travail de recherche et d'enquête. Aucune. Que de la rumeur, de la rumeur, de la rumeur. La seule fois. Attendez, attendez, attendez. Non. Moi, votre histoire de l'Est, la seule fois qu'une autorité officielle a dit qu'il va ouvrir une enquête, qu'il va réunir des historiens et des chercheurs, ça c'est Emmanuel Macron l'année passée. La seule fois. Et ça s'est passé au Cameroun. On nous a tués. C'est Emmanuel Macron qui va mettre l'argent pour qu'il y ait une commission d'enquête. Pourquoi toi, tu n'as jamais financé une association camerounaise pour sortir de la vérité sur ces affaires-là ? Il dit quelque chose sans contraire. Il dit quelque chose aujourd'hui, il dit sans contraire. Non, pourquoi il dirait sans contraire ? La commission d'enquête sur l'Algérie, elle a bien fonctionné. Dirigée par l'historien Storza, elle a bien fonctionné. Pourquoi il va dire sans contraire ? Il y a quoi à cacher ? Parce qu'Emmanuel Macron est lié en quoi ? À De Gaulle ? C'est pour moi le fétiche des guerres. Attends, Hervé, Hervé, c'est l'autoriste, c'est le garbatim du fétiche des guerres qui te répète là. C'est l'œuvre et la bâtiment. Il ne faut pas te donner. Fétiche des guerres, il replie le petit... Je vais te dire que moi, Fétiche des guerres, moi et lui, on ne t'entend même pas. Il faut m'arrêter souvent des mots de passe bizarre. C'est pas parce que le monde s'est cassé. Attends, tu sais quoi, Mémé ? Tu sais quoi, d'être coloniale, d'être coloniale, d'être coloniale, d'être coloniale. Même le monde se cassé va te donner la bonne heure de la personne. Donc, tu ne t'entends pas. Fétiche des guerres, ne me dis que tu ne ressembles pas à moi. C'est pas la récréation, s'il vous plaît. C'est ma raison, tu as raison. Malheureusement, je suis allé prendre ma fille là. C'est pas la récréation, s'il vous plaît. Non, mais d'être coloniale, tu es arrivé à te multiplier. Je suis très éclaté pour la venir. Bonsoir. Bonsoir, Lika. Je ne sais pas s'il faut dire laika parce que ton nom est compliqué. C'est Malika à la base. Ah, c'est Malika à la base. D'accord. Bonsoir, la reine. Bon, Malika, c'est toi qui as la parole, ma grande. On me met un peu notre agro-sphère. Il y a un fan qui parlait un peu de la politique en Afrique. Et tout d'un coup, dette coloniale jusqu'à ce que je me rende compte que la dette coloniale a été personnifiée. Je ne savais pas. C'est lui le bureau de dette coloniale. C'est lui qui va recevoir... Oui, oui, si tu veux, si tu veux. Moi, c'est ça mon combat. La France va payer sa dette. Elle va payer chez qui ? Elle va payer chez... Mais elle va payer chez qui ? La France ne tient pas profit de l'exploitation de l'Afrique. Les descendants des dirigeants français des années 60... Je ne tient pas la question. Non, dès que le Nahu... Dès que le Nahu, je ne tient pas la question. La question est simple. Où est-ce qu'on va payer la dette ? Elle va payer au CETA, monsieur. Elle va payer au CETA. Vous ne connaissez pas le concept de continuité de l'État ? Quel État ? Quel État ? Quel État ? Il vous plaît. Si c'est la question... Ok, on est compliqués. D'être colonial, tu me dis que... D'être colonial, tu me dis que... Voilà. Moi, je voulais juste dire à D'être colonial, mais s'il ne sait pas, peut-être que s'il y a un parent qui a fait la première guerre mondiale ou la deuxième guerre mondiale, qu'il a les documents qui attestent que son parent a fait, il peut aller en France et puis leur présenter ses papiers-là parce qu'ils ont une sorte de compensation à ce genre de truc-là. Je sais de quoi je parle. Peut-être que c'est une manière pour eux de rembourser la dette coloniale. Donc, il y a beaucoup de choses qui existent. Mais dans le sens où vous empruntez la question en disant d'être... On va rembourser ces titres-là. Il y a des choses qui ont passé, qui se sont produites. Aujourd'hui, on n'en est plus à ce niveau. On parle de développement, on parle d'évolution, on parle d'avancement, on parle d'idées nouvelles, on parle d'émergence intellectuelle. On parle de... On parle de choses... Pour l'instant, Lika, ce qu'on observe, c'est l'émergence des vendeurs d'eau glacée sur Internet, en l'occurrence, notre famille d'être coloniale dans ces vendeurs d'eau glacée. Les gars, juste comme ça, t'as à côté des mecs, il y a 350 personnes là dans le live. Et abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous, abonnez-vous. J'ai entendu... Vous allez muscler vos doigts et vont pas vous apprécier. Quand j'utilise mon temps des paroles, pour ceux qui ne me connaissent pas. T'inquiète, c'est pour permettre que plus de gens t'entendent de Lika. Tu vois ce que je dis, parce qu'en tapotant, les gens arrivent. Les gens sont arrivés. Donc, tapotez les gars, tapotez, ça va vous muscler les doigts et vos femmes vont apprécier les mecs. Avec YouTube, on est pratiquement 400. Je vous remercie beaucoup à vous. Tapotez quand même. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment venir dans mes lives et ne pas s'abonner. C'est quand même bizarre. Vous me découragez même à faire de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et tapotez. Est-ce que je peux intervenir pour défendre un peu les autres qui ne sont pas... Je parle. Allez-y. Ah, non, non. Lika, là, si on a affaire à un défenseur de Jantar, nous, on les adore tellement. Si on a affaire à un défenseur que la France nous crie, moi, je les adore prioritaire. Lika va prendre après. Je peux le défendre après. Je peux t'entendre un peu sur les autorités françaises ? Je peux. Je peux. Un peu. Allez-y. On prend notre corps ? C'est quoi ça, Ménote ? OK. En fait, c'est quoi ça, Ménote ? Vous avez raison. C'est beaucoup, ça, Ménote. Vous avez raison. Vous dites que les... C'est que les Africains, ils se déresponsabilisent. C'est vraiment ça, c'est la vérité. Les Africains se déresponsabilisent parce que si on rejette tout le temps la faute, on n'aura pas le temps de s'organiser et de voir les erreurs qu'on a fait et de les corriger et d'évoluer. Si on est tous dans cette tendance-là, on rejette la faute et attendre que ce soit les autres qui se corrigent et qui disent oui, on a faute et maintenant, on va... C'est possible. Ceux qui font... Ceux qui colonisent ou récolonisent l'Afrique, ils ne vont pas se corriger. C'est à nous de nous corriger. Donc, vous avez raison. Sur ce cas-là, c'est aux Africains de se réveiller et de changer les choses eux-mêmes en se responsabilisant. ça, c'est vrai. Ça, c'est une vérité que j'accepte et que j'adhère. Et vous l'avez dit clairement et je suis à 100% d'accord avec vous. Mais, les changements, pour qu'ils se fassent, on a besoin de fous, de radicaux, les gens que vous appelez les venteurs d'eau. en fait, eux, même s'ils ne comprennent pas toute la stratégie, ils n'ont pas un niveau intellectuel, leur détermination, leur courage, souvent dépassent ceux des intellectuels. Et c'est eux qui, par leur haine, par leur radicalité, changent les choses et puis les intellectuels viennent après pour construire. Donc, cette radicalité qui a des coloniaux, même si elle n'a pas tout à fait raison, C'est grâce à des gens qui ne sont pas vraiment intellectuels mais qui sont déterminés, qui sont radicaux, comme Kémy Séba, c'est ceux qui ont des actions sacrificielles, qui se sacrifient. Ils ne comprennent rien à rien. Ah bon ? Toucher 400 000 dollars de la Russie sans sacrifice, moi, je veux bien me sacrifier. Ah, si toucher 400 000 dollars de la Russie sans sacrifice, moi, je veux bien me sacrifier. Ah ben, on est nombreux à accepter le sacrifice. Si toucher 400 000 dollars de la Russie c'est un sacrifice. de ces gens-là, en fait. Comment ? C'est-à-dire, c'est eux qui font vivre qui changent les choses. Mais nous, après nous, les intellectuels, on vient profiter du changement qu'ils ont mis en place. Ils ont changé quoi ? C'est quel exemple, par exemple, dans quel pays ? je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est de la manipulation mal-saine, esprit. Oui, mais... Excusez-moi, il n'a même pas été bien manipulé apparemment. Excusez-moi un instant. Non, ma chérie, ma chérie, Lika, il n'a pas été bien manipulé. Il n'arrive même pas à bien expliquer comment il a été manipulé. Je veux bien vous répondre sur ce délande-là. Parce que quand il parle des extrémistes de ça et là, moi, je veux juste vous donner le cas de la Côte d'Ivoire. Quand on parlait des élections en 2020, il y a eu des intellos comme vous, Esprit, qui ont poussé des gens à descendre dans les rues et à saccager le pays et à faire du n'importe quoi. Aujourd'hui, ils sont belles et bien tapis dans le monde. Ils sont en prison. On parle d'hypothèque, l'avenir de la jeunesse à travers des politiques malsaines parce que vous n'avez pas le culot ni le cran ni le verbe réel d'aller convaincre ou même argumenter vos idéaux politiques. Donc, vous estimez que ceux qui sont violents, ceux qui sont à la limite barjoum, comme on appelle ça, ceux qui sont à la limite mis ou bien carré dans la tête vont faire décanter les choses. Et puis, quand on résout le problème en faisant sonner le tambour de façon, comme on appelle ça, malsaine, ça ne passe pas au fait. Aujourd'hui, là, si on espère l'Afrique sur un palier plus élevé, il faut aller avec des argumentés, il faut aller avec le dialogue. Quand on prend l'exemple du président de la République, il y a eu quelque chose qui s'est passé il y a pas longtemps où on parlait de s'il ne change pas sa manière, le cacao pourra être renié par les acheteurs. Il a dit ouvertement, si eux, ils n'achètent pas, d'autres personnes viendront acheter. Et ce n'est pas pour autant qu'il va plier l'avenue de tout un peuple pour des idéaux de ce genre-là. Il n'est pas allé avec. Le monde est changeant et les relations aussi sont changeantes. Quand ça arrange, on discute, quand ça n'arrange pas, on discute et on décide de quoi faire. Et c'est simple et net. Il y a des personnes qui viennent, genre, sur le coup de l'émotion, par exemple, d'être coloniales. La France doit payer. De quelle dette nous parlons ? Les intellectuels sont trop gentils. Ils ne peuvent rien changer. Ils sont trop faibles. Ils ne peuvent rien changer. Ils sont gentils. Ils sont faibles. Moi, je trouve qu'actuellement... La plupart des intellectuels sont des peureux ne sont pas courageux. Donc, on ne peut rien changer nous, les intellectuels. Donc, en fait, dans les pays du monde... Si je vous suis, M. Esprit ou Esprit, dans les pays du monde développés, il y a eu des vendeurs d'eau dans la rue qui ont changé les choses. Encore l'Angleterre, la Suède, il y a eu des fous dans la rue qui sont allés se fâcher contre quelqu'un pour changer quelque chose. Ce ne sont pas des gens qui ont travaillé à augmenter la richesse. En 789, qui n'avaient pas les crimes en France, les têtes coupées, les intellectuels, les bourgeois, après, ils n'ont rien pu faire. C'est cette violence-là... Mais la violence était orchestrée par qui ? Robespierre, ce n'est pas un vanupié, c'est un avocat à la base. Non, mais... la foule s'est déchaînée, en fait. Pas vraiment. Les paysans se sont déchaînés. Ils ont tué qui, les paysans ? Personne ? Ils ont bâti dessus. Non. Non, non. En fait, là, vous êtes en train de nous répéter un évangile. Un évangile selon Néamsi, selon lequel la France s'est bâtie grâce au coup d'État. Donc, tout ça, c'est pour soutenir les coups d'État. J'ai toutes les vidéos de Néamsi où vous expliquez que le coup d'État, c'est mauvais, que le paysans ne se bâtit pas comme ça. Tout ça, c'est parce qu'il est payé pour soutenir les coups d'État qu'ils vous vendent ça. Que le général de Gaulle était un poutiste grâce à De Gaulle. Ça, c'est l'évangile selon Néamsi parce que c'est le discours d'aujourd'hui. Cinq ans avant, ils défendent exactement l'inverse avec d'ailleurs de bien meilleurs arguments. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de pays où la violence est arrivée au développement. ça n'existe pas. Et vous pouvez retourner à l'histoire de France qui a eu deux, trois moments de violence. Pardon, vous pouvez retourner à l'histoire de France qui a eu deux, trois moments de violence, mais vous ne trouverez pas l'équivalent en Suède. Vous ne trouverez pas l'équivalent ailleurs. Dans la guerre entre la voix, je gagnerai toujours parce que j'ai le pouvoir de fermer le micro, cher monsieur. Donc, c'est juste un discours qui est fait pour servir une circonstance aujourd'hui parce qu'on soutient les poutistes qui vous payent. C'est tout. Il n'y a pas une réalité là-dedans. C'est faux. Le développement de la France s'est fait très lentement. La France, c'est un des pays qui n'a pas eu une secousse de développement comme ça. Elle n'a pas commencé d'ailleurs avec la Révolution française. Louis XIV était le plus puissant roi de son temps. La France était la première puissance européenne sous Louis XIV. Ils n'avaient pas besoin d'attendre un développement. La France était occupée une des parties les plus grandes en Amérique. Le Canada, tout ça, avant qu'ils ne vendent. Ils n'avaient pas besoin d'attendre tout ça là. La France avait déjà un poids culturel, intellectuel, économique, etc. Elle n'a pas besoin de ça. Versailles a été construit. Bijoux du monde. Il y a eu les Molières. Il y a eu tout ce qui s'est passé en France. On n'a pas besoin d'attendre la Révolution française. Ce sont des faux débats. Ce sont des faux débats juste pour vous vendre les coups d'État. Et je rappelle encore pourquoi nous avons ouvert ce live ce soir. Je rappelle ma joie et mon plaisir d'avoir écouté le discours du président Bassirou Diomaïfaï qui confirme que ce n'est pas un président fou, que ce n'est pas un président qui va dans l'AES, ce n'est pas un président ce groupe qui veut nous vendre à la Russie pays par pays, lot par lot, groupe par groupe vient d'échouer. C'est les larmes ce soir. Juste ce rappel. Pourquoi la France n'était pas représentée à l'investiture de Bassirou ? Tu sais, j'ai un... Excuse-moi mon ami. Excuse-moi mon ami. J'ai une vidéo d'un très grand professeur intellectuel de renom qui s'appelle Niamsi, qui disait que lorsqu'on n'a que la France dans sa bouche, la France, la France, la France, c'est une maladie, il faut consulter. Là, il était encore lucide. J'ai la vidéo déjà diffusée. Lorsque, pour chaque propos politique, vous êtes africain, vous voulez développement de l'Afrique, mais chaque truc, vous devez trouver où est la place de la France dans ça. Est-ce que la France est venue, n'est pas venue pour... Quand elle dit c'est un problème, elle n'a pas dit c'est un problème. Quand vous avez un problème psychologique, il faut consulter. C'est un grand professeur qui le disait, il s'appelait Franklin Niamsi. Donc vraiment, tu as un problème, il faut consulter. Là, je crois que tu n'es plus au niveau des conseils, des discussions, tu es au niveau de l'opération chirurgicale. On doit te retirer la France du cerveau. Tu es atteint à ce niveau-là. Moi, je ne me suis même pas posé la question de savoir pourquoi le premier partenaire de la France... Attends, j'avais ça tout à l'heure. Le premier partenaire du Mali, c'est-à-dire que celui chez qui il vend le plus, c'est d'abord le Mali. Ensuite, vous avez la Chine. Vous avez je ne sais pas quoi. Eux, ça ne vous intéresse pas. La France, c'est le premier partenaire chez qui il achète. Voilà. Vous avez tout ça, ce n'est pas important. Où est la France ? Dès qu'il y a un explosif en Afrique, où est la France ? Mon cher Henri, je crois que votre maladie est grave. Elle est grave. Elle nécessite une opération. S'il vous plaît. Vous n'êtes plus au niveau des médicaments, là ? Non, non. Ce n'est pas possible. Là, c'est une tubeur. Moi, je dois avoir un traitement. Voilà. J'ai dit souvent comme ça que lorsque celui qui vous empêche d'évoluer c'est l'autre, celui qui vous permettra d'évoluer ne sera jamais vous. C'est-à-dire la cause de tous les problèmes que vous avez dans votre existence. C'est l'autre d'un côté. Mais celui qui serait capable de vous permettre d'avancer, ce n'est jamais vous. La rétrospective, là, si ça fait 60 ans qu'on a cette rhétorique, ça fait aussi 60 ans qu'on a cette rhétorique. Et je vous mets au défi d'être colonial. Quel est votre résultat ? Pourquoi ne pas envisager une alternative qui nous engage ? J'aime bien cette... Désolé, je n'ai pas suivi. Je disais que... Ça va ? Je disais que... Je disais que... Oui, je disais que la prospective, n'est-ce pas, est la dynamique dans laquelle il faut s'investir. Ça, vous voyez un peu. Vivre dans le mépris de l'Occident, plus précisément la France, ne nous amènerait nulle part. Si votre père a été tué par la France, dommage pour nous tous, c'est un humain, il va falloir qu'il s'endasse plus qu'à même avancer. Aujourd'hui, tout ça... Excusez-moi ? Est-ce que vous voyez un peu ? Non, je ne fais pas référence à l'aide coloniale. Quand je dis, je parle de père tué, je parle de nos aïeux, en fait. L'esclavage, tout ce qui n'a pas été bon pour l'Afrique, le fait que nous, nous entraînons à cause de la misère, c'est de ça que je parle. Pour aller plus vite, l'Afrique n'a pas besoin, n'est-ce pas, de ses larmes. La preuve, 60 ans d'indépendance, 60 ans de rhétorique, 60 ans de nulle part. Et les quelques pays qui ont pu sortir la tête, notamment chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est parce que nous, nous sommes investis dans la prostitution. Donc, vous voyez que la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a ? Non, non, la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a ? Oui ? Ah bon ? Non, je vous écoute, quelle est votre question ? Vous voyez que la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a tiré de l'affaire ? Non, non, Oui, mais les Ivoiriens sont contents du niveau qu'ils ont atteint. Tiré d'affaires, vous allez me donner votre argumentation, mais les Ivoiriens, globalement, sont contents du niveau où ils sont. N'est-ce pas cela la définition du bonheur ? Merci, merci, Hervé. Si je peux répondre à ça, je dirais que vous comprendrez que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas encore tiré d'affaires. Non, 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 mais ce n'est pas à toi de dire que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas encore tiré d'affaires. Je te dis, j'organise des lives ici deux à trois fois par semaine, neuf Ivoiriens sur dix sont convaincus qu'ils sont sur la bonne voie. Neuf Ivoiriens sur dix sont convaincus qu'ils sont sur la bonne voie. Vous ne pouvez pas venir et dire que non. Je suis désolé. L'engagement dans la dynamique de la prospective, nous avons un bon départ. Vous êtes encore figé, n'est-ce pas, à l'époque d'Abraham, de Jésus, de Moïse, et d'autres. Parce que, comme le frère Hervé l'a dit, c'est de là que vos malheurs viennent. Et je ne suis pas sûr qu'avec cette approche, vous pourrez, je ne sais pas, un jour vous retrouver sur la planète Mars avec l'humanité. C'est de ça que je parle. Je n'ai pas dit qu'en Côte d'Ivoire, nous avons tout le bonhomme. Mais la dynamique, n'est-ce pas, de la prospective est une réalité en Côte d'Ivoire. Et on ne peut pas négliger cela. C'est ça, malheureusement pour vous. C'est ce que l'Afrique devrait faire. Malheureusement pour vous. Mais d'être colonial. Moi, pour 2025, je vote le RDPC. Nous, c'est billard pour un huitième mandat. Allez, on va tourner un peu la parole, s'il vous plaît. On va tourner. Ah, Argument REC, c'est toi qui tiens le live. J'ai vu ton live une ou deux fois. Bonsoir, Argument REC. Bonsoir. On n'a pas eu beaucoup de Sénégalais ce soir. On n'en a pas d'ailleurs beaucoup. Quelqu'un a même dit que c'est parce que le Sénégal ne parle que Wolof, il ne parle pas français. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas bon, mais les gens sont méchants. Bonsoir, Argument REC. Quelles nouvelles nous emmenez-vous ? Ce n'est pas faux. Ben ouais, les nouvelles, j'étais là en train d'écouter, de regarder les commentaires, surtout les ressortissants des États en souffrance avec leur médisance et leur impolitesse habituelle. En fait, voilà quoi, je vous regarde. Mais les gens, c'était des élections au Sénégal. Ce n'était pas des élections en Afrique de l'Ouest. C'était au Sénégal. Non, mais je... Voilà, il y a... Des fois, je me demande ce qu'il y a. C'était des élections au Sénégal. C'est ça. Alors, les pays de l'AS, on vous souhaite de connaître le bonheur d'élections transparentes et libres. Et je vous rappelle aussi que depuis le 26 mars, le régime d'Assimi-Koïka est dans l'illégalité. la fin de la transition depuis le 26 mars. Alors, je vous invite à vous concentrer sur votre pays, à vous concentrer à comment vous débarrasser de ces militares qui sont... Ces voyous-mêmes, je peux dire, parce que depuis le 26, vous ne parlez pas de... 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 Ah bon ? Mais on vous rendait un contrat avec vous. Qu'est-ce qu'ils ont dit à la télévision au Mali ? Qu'est-ce qu'ils ont dit à la télévision ? D'abord, la première phrase que vous avez dite, c'est celle que j'ai rappelée. Pardon, argument. Pardon, argument, Rek, avant que tu ne prennes. La première phrase que vous avez sortie, c'est celle que j'ai rappelée. Nous avons écouté ici en direct le discours du président Bacirou Diomaïfaï. Je l'ai mis en direct. Nous l'avons tous écouté ensemble et nous l'avons commenté. Et la première chose que j'ai rappelée, c'est ça, c'est que Diomaïfaï, en fait, rappelle à tout le monde qu'il a été élu pour servir le peuple sénégalais. Donc, il s'adresse d'abord au peuple sénégalais. Nous, le monde va avoir droit à une phrase, à deux phrases, mais il s'adresse d'abord au peuple sénégalais et ça, c'est de la hauteur. Parce que les gens l'attendaient. Ceux qui tiennent un discours panafricaniste, machin, non, ça existe le panafricanisme dans le Sénégal, dans la question sénégale, d'accord, mais c'est une phrase en bas. Il a d'abord été élu pour servir les problèmes du peuple sénégalais et c'est de ça qu'il a parlé et je l'ai beaucoup félicité pour ça. Vous pourriez nous expliquer un peu qu'est-ce que les Maliens ont dit à la télé ? Oui, il a fait un discours de ce que les gens qui ont voté pour eux, vous, voilà, attendez d'eux. Moi, j'ai appelé sur mes pannels de ne pas voter ni pour Pasteur, Jean Maïfaï, ni pour Ahmadouba. Parce que pour moi, je trouve que moi, je suis un nationaliste souverainiste. Je suis contre la CEDEAO, je suis contre le franc CFA. Je ne crois pas aux voisins et aux éternels des gens qui sont... Voilà, chacun s'occupe de son pays. Chacun s'occupe de ses problèmes. Vous croyez que... Mais c'est dingue quand même de croire que le Sénégal avec notre histoire qu'on a avec la liberté qu'on peut aller... Pourquoi t'es fait fumer par Saint-Jeanango, hein ? Pardon ? Tu veux-tu t'es fait fumer par Saint-Jeanango, là ? Non, je suis d'accord avec moi. Non, il ne dis pas de bêtises, je crois, Charles-Jeanango ? Il ne dis pas de bêtises, il ne dis pas de bêtises, il ne dis pas de bêtises, il ne dis pas d'être colombien. Pourquoi il faudrait le fumer ? Il n'est pas d'accord avec nous sur plein de sujets, mais au moins, ce qu'il dit tient la route. On vous fume, pas parce que vous n'êtes pas d'accord, mais parce que ce que vous dites ne tient pas la route. Mais moi, si quelqu'un me fume, un panafricain, moi, je ne crois pas à vos délires, là. Moi, je ne crois pas, en plus, moi, je ne crois pas à vos délires, encore moins, c'est qui votre patron, votre parrain, Vladimir Poutine, l'assassin de ses opposants. Mais vous, moi, je ne crois pas à vos délires, là. Et en plus, il y a récemment, j'ai eu une preuve, encore plus, que vous ne croyez pas ce que vous disiez les panafricains. On a vu l'histoire qui s'est passée avec l'Algérie. On a vu ce qui s'est passé avec l'Algérie. Ce ne sont pas les panafricains qui appelaient l'Algérie à intervenir dans la CDAO pour attaquer la CDAO avec le Mali et le Burkina. Ce n'est pas vous-même que vous êtes revenus trois mois après pour insulter la CDAO et chercher du soutien en Afrique de l'Ouest. Vous ne savez pas quoi faire, en fait. Des gens qui échangent une arme irrégulière à contre un groupe de mercenaires, moi, je n'ai plus rien à dire à ces gens. Je n'ai rien à vous dire. Des gens qui oublient ce qui se passe au RDC Congo pour aller parler de je ne sais pas quoi et je dis aussi que... Là, vous répétez la propagande ou bien vous répétez les faits ? Monsieur... Moi, j'aimerais savoir. Monsieur Argument Rèque, j'ai une question à vous poser. Monsieur Argument Rèque, j'ai une question à vous poser. S'il vous plaît. Je ne vais pas rester dans le respect, monsieur. S'il vous plaît, moi, j'ai une question à vous poser. Monsieur Argument. Est-ce que vous êtes électeur ? Est-ce que... Monsieur, attendez un instant. Non, moi, je voudrais savoir si vous avez... Attendez. Est-ce que vous avez été électeur de Sanko ou pas ? Non. Électeur de Basse-Roufaille ? Non plus. D'accord. J'ai appelé sur mes panels aux Sénégalais de ne pas voter pour... Ah, d'accord. OK. J'avais pas compris. Ni le candidat de Makissan, un libéraliste, qui l'appelle au libéralisme au Sénégal. OK. Nous, on veut réguler ce pays. On veut que ce bordel, ce foutoir change. On veut que l'immigration, chez nous, qu'on y mette un terme. On ne peut plus avoir des ressortissants d'un seul pays plus de 5 millions sur notre territoire. On veut de l'ordre dans notre pays. On n'est pas des panafricains. Le panafricain, c'est toujours les gens qui sont en position de faiblesse, qui nous appellent au panafricanisme. On n'est pas des panafricains. On n'a rien à voir avec l'AES. Et si vous comptez un jour sur le port du Sénégal pour avoir une ouverture sur l'Atlantique, vous ferez des coups dans l'œil. Vos histoires, vous les gardez où vous voulez. Nous, on veut se détacher de la France, dégager la France de notre pays. On veut que les États-Unis nous respectent. On veut que la Russie se mette loin de notre pays. On n'est pas un peuple qui essaye de virer la France depuis 64 ans et aller, on va se détacher de chez un esclavage ici pour aller être un esclavailleur. Alors, 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 vos histoires-là, on n'y croit pas. Maintenant, pour revenir, calmez-vous, calmez-vous, les panafricains. Ça va bien se passer. Tu calmes, tu calmes, calmez-vous. J'ai la parole. Mais essayez de chuter pour qu'ils puissent aussi réagir, les autres. Non, mais tu veux leur comprendre. Vous pouvez vous couper la barre. Nous, on ne croit pas. Et on appelle au Sénégal. Les Sénégalais deviennent de plus en plus, les plus en plus souverainistes et nationalistes. C'est le mouvement qui prend de l'ampleur actuellement au Sénégal d'une manière même si je pleure. Donc, les panafricains, moi, je vous dis simplement une chose, que la plupart d'entre vous s'occupent d'abord de leur propre pays. S'occupent d'abord du bordel dans leur propre pays. Essayent d'instaurer la démocratie dans votre propre pays. Une fois que vous l'aurez fait, vous pourrez venir donner des leçons au Sénégal qui vote depuis 1895, messieurs. Quatre transits, quatre alternances chez nous. Alors, gardez votre science pour vous. L'espace que vous libérez dans votre cerveau pour parler du Sénégal, aménagez-le pour parler de votre propre pays. Merci pour le moment. Merci pour le conseil, cher Frère. Et moi, je vous en remercie. chère coloniale. Docteur. S'il vous plaît, attendez. S'il vous plaît, attendez, j'attends, je vais rappeler les règles. Tous ceux qui vont monter, tous ceux dont on autorise vous monter pour intervenir lorsque vous montez, vous mutez vos micros, vous attendez vos tours. Celui qui va vraiment dépasser ces trucs-là, je vais le faire descendre maintenant, il y a plus de... même si ça y a deux personnes qui vont discuter, on va le faire. Lorsque vous montez, quelqu'un doit son avis, vous le laissez aller au bout de ces idées. Après, vous prenez votre tour ou de retour le temps pour intervenir. Vous voyez que tout à l'heure, j'ai coupé la parole à Lika, ce qui n'était pas vraiment agréable. Lika, désolé, mais vous attendez, Major, Chakul va intervenir avant, après, Major, avant de revenir à Lika, s'il vous plaît. OK, Chakul, on l'écoute. Excuse-moi. Moi, je ne suis pas contre... Je peux rester mon temps sans parler, mais je vous l'ai juste répondu sur quelque chose qu'il a dit tout à l'heure. Et puis, je vais faire mon école. OK. Ah, mais moi, je ne suis pas contre ce que vous venez de dire. Pas plus de deux minutes. Non, je ne suis pas contre ce que vous venez de dire. Vous êtes un nationaliste, on est d'accord. Mais le fait de dire que vous ne voulez pas la présence d'un autre peuple, c'est ceci, c'est cela. Rappelez-vous que dans d'autres États africains, je précise, je ne suis pas un panafricain comme vous le dites, mais dans d'autres États que vous dites, vos ressortissants sénégalais y sont. Nous, par exemple, à Abidjan, il y a un quartier entier à Abidjan qui est carrément sénégalais. Ça ne veut pas qu'il n'y a pas de nationaux en Côte d'Ivoire qui peuvent occuper cette commune-là. Au-delà, partout en Côte d'Ivoire, tu retrouves le peuple sénégalais. Mais on vit en parfaite harmonie. On peut être dans un État et vivre en parfaite harmonie avec les gens là-bas au fait. C'est-à-dire, quand vous voulez défendre vos pays, ne vous mettez surtout pas cette question de racisme à chaque fois parce que ça revient tout le temps avec les Sénégalais. Ça revient tout le temps, même pas à vos manières de faire. On sent qu'il y a du racisme sur vous. Franchement, vous empêchez les gens avec de temps. Elle disait tout à l'heure qu'on ne voit pas la présence des Sénégalais. Ils sont beaucoup sur TikTok, mais ils font tout leur truc en Wolof. Cela veut dire qu'on ne s'intéresse pas véritablement à votre politique. Moi, particulièrement, je ne m'intéresse pas à votre politique parce que vous parlez dans votre langue nationale ou même votre langue maternelle, je ne sais pas. Je ne m'intéresse pas à ça. Mais au-delà de ça, on est appelé à vivre ensemble en communauté. Et puis, dans tout pays, il y a l'immigration. C'est parce que ces gens-là ne retrouvent pas le bonheur chez eux qu'ils vont ailleurs se chercher. Et ça, c'est pas tout. Si vous vous mettez à parler comme ça sur les réseaux de ça et là, mais nous aussi, si on doit faire une rhétorique, on dira aussi qu'on ne veut pas avoir la présence de tel peuple, tel peuple, tel peuple, chez nous. la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, il y a des communes d'étrangers sur la terre ivoirienne. Nous, même, on a crié sur les sites ici, on ne veut pas aller voir tout ça, vu le gouvernement réagir. Non. Faites votre politique mais laissez le fait que les gens puissent immigrer et faire leur truc ou autre parce que vous appliquez les pays inutilement et pas vous envoyez des discours inutiles dans les pays frontaniers. C'était un peu ça que je voulais dire. Je suis là. Vous permettez, madame, je peux vous poser une question si je peux me permettre sinon je peux couper mon micro, si vous permettez. Oui, allez-y, je vous écoute. Alors, il y a combien de millions d'habitants en Côte d'Ivoire ? Il y a 30 millions en Côte d'Ivoire. Le jour que vous verrez, vous aurez 10 millions, 10 millions, je dis un tiers de la population ivoirienne émigré d'un seul pays. Je pense que vous changerez de discours, madame. On ne veut pas jeter les gens, je dis bien réguler. Je dis on veut sortir, non, réguler l'immigration, les gens qui sont dans nos rues, qui tirent notre pays. Je ne suis pas dans un départ avec vous. Quand vous parlez de réguler, de réguler... Madame, je finis comme ça, vous allez comprendre que c'est quoi notre combat. Je vais vous permettre de comprendre notre combat. Juste, de la même manière vous êtes en train de parler de réguler... Oui, d'accord, mais je viens, juste si vous permettez, au fait... Madame, si, d'accord, d'accord. 200 000, 300 000 sur les gens, que vous soyez 3 millions sur les gens, mais est-ce que je peux terminer ? Vous permettez, madame, que je puisse réinteragir avec vous ? Vous ne le laissez pas aller. Vous ne le laissez pas aller ? Vous ne le laissez pas aller. Je ne le laissez pas aller. Je ne le laissez pas aller. Je ne le laissez pas aller. Non, mais vous permettez, madame, je... Je ne le laissez pas aller. Il n'a pas plus d'exemple sur la faute d'ivoire. Laissez-moi lui parler. Laissez-moi lui parler. C'est clair. Non, madame, si vous voulez... Mais soyez aussi cool, non ? On n'a pas beaucoup de femmes. Laissez aussi les voix féminines parler, non ? Je suis d'accord, mais est-ce que je peux terminer si vous permettez ? Oui, mais il faut que l'on vous réponde aussi. Non, mais vous avez terminé... Bref, vous ne voulez pas entendre ce que je veux dire ? Bon, allez, attendez, 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 on va réguler un peu. On retourne dans des discussions comme ça, mais c'est pas grave. Je peux fermer mon micro. Si vous ne voulez pas m'entendre, je ne vous... Attendez un peu, attendez un peu. Voilà, est-ce que vous... Faut le laisser, il va parler. Bonsoir, on en t'écoute. Qui a un micro ouvert ? Bonsoir, franchement, vous attendez, quand quelqu'un intervient, même si ça ne te convient pas, il faut le laisser aller au bout de ces idées. Après, tu poses ta question, il répond. C'est un dialogue, un échange en fait, mais le petit gars ne va franchement pas faire évoluer le débat. Vous permettez, je termine juste mon propos ? Voilà, vous permettez ou je peux faire mon micro ? OK, allez-y, vous ne durez pas plus de 10 minutes. Alors, je disais à la dame, sur 30 millions d'habitants, le jour que vous aurez un tiers de la population ivoirienne qui vienne juste d'un seul pays, on en reparlera. Mais c'est déjà le cas, la pote d'Ivoire a déjà commencé. Et qui revient, et qui revient. Madame, madame, c'est quel est ce pays d'immigration principale du Sénégal ? C'est la Guinée ? Oui, c'est la Guinée. La première diaspora guinéenne est au Sénégal. Oui, mais excusez-moi, est-ce que vous êtes conscient de la forte diaspora sénégalaise à travers l'Afrique ? Elle est importante. C'est ça que je viens de venir là. C'est de ça que je voulais parler au fait. Si vous me permettez. Si vous permettez. Je vous dis... laissons quand même la dame qui voulait réagir, réagir. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. Laissons quand même la dame qui voulait réagir. Non, il n'y a pas beaucoup de femmes. Ne les faites pas fuir parce que vous ne pouvez pas laisser une femme écout. Parlez. Laissez quand même la dame dire un mot. Laissez quand même la dame dire un mot. Je vous en prie, je vous en prie, ça ne vous enlèvera rien. Allez-y, Lika. Moi, je ne m'engageais pas dans une discussion avec lui. Je lui disais juste de modérer ses propos parce que quand on parle de régulation d'immigration dans les États africains, chaque pays africain en a marre des immigrants chez lui parce que ça crée des autres, ça crée beaucoup de choses dans les États. Mais on est tous les parce qu'à la base, il y a une culture qui est là, qui parle de la fraternité et tout de tout. Moi, je ne comprends pas les Sénégalais parce qu'eux, chez eux, on a l'impression que c'est la France, c'est la France ou les racistes du monde africain qui sont les Sénégalais parce que partout tu les entends, on en a marre que les gens viennent chez nous, on en a marre. Mais Masté, Masté, il faut des soucis. Mais laissez-la finir, laissez-la finir, ça coule. Après, je vais répondre à ça. Je suis Sénégalais, je vais répondre à ça. Au fait, c'est une remarque. elle n'est pas forcément généralisée, mais c'est une remarque que je fais sur les réseaux. Et par ailleurs, des connaissances dans ce sens aussi, très souvent, quand ils parlent, c'est dans ce sens qu'ils parlent. Nous, en Côte d'Ivoire, on a une forte présence de la communauté sénégalaise, du Mali, du Burkina, et ceci, et cela. Ils sont nombreux chez nous. On a plus de 10% d'étrangers chez nous. Plus de... Non, si je ne me trompe pas. Mais on ne s'en plaît pas. On ne s'en plaît pas. On ne peut parler de sa nation, on ne peut parler de la politique chez lui. 26%. On a 26% d'étrangers. Merci beaucoup, on ne s'en plaît pas. C'est vrai qu'on en sait tout un temps à un moment donné parce qu'on nous fatiguait à un niveau donné. On en faisait tout un temps. Mais aujourd'hui, on parle de panafricanisme. Quand on parle de panafricanisme, c'est aussi la cohabitation avec les autres. Nous ne venions pas... Mais je ne sais pas qui t'a descendu, argument rec. Je ne sais pas qui t'a descendu, mais bon, il n'y a que 8 places. Donc, les autres vont intervenir, tu vas remonter. Moi, je ne sais pas qui t'a descendu, c'est pas moi. Nika, Nika, s'il te plaît, je vais juste ajouter ceci. Nika, une seconde, s'il te plaît. Excuse-moi. Celui qui vole le tour, je te laisse parler, mais après, je te descends. Vas-y. Et celui qui était monté tout à l'heure avec le nom User quelque chose. Excusez-moi, 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 excusez-moi. Celui qui est monté tout à l'heure avec le nom User. En général, je ne prends pas les gens qui ne prennent même pas la peine d'avoir un surnom. Parce que si tu t'appelles sur le mot User, s'il vous plaît, s'il vous plaît, permettez-moi aussi de dire un mot de régulation. Non, je régule un peu le live. Les gens qui ont comme nom User 428 000, s'il vous plaît, faites un effort pour donner un nom. Banane, pomme, mais qu'on se rappelle au moins de vous que vous étiez monté. Qui a encore descendu à un argument réel ? Quoi ? S'il vous plaît, je donne juste un message de régulation. Je ne fais pas monter les gens qui ne prennent même pas la peine d'avoir un surnom et qu'on se rappelle de lui la prochaine fois qu'il viendra. Merci beaucoup. Allez-y, c'est vous qui avez la parole. Ok. Hervé, vous savez... Oh, mais d'accord, tu montes, tu parles. Mais laisse aussi parler les autres, s'il te plaît. Je parle, mon frère. Trois fois, on me descend. Je ne sais pas qui vous descend, ce n'est pas moi. Mais restez un peu calme. Allez-y, monsieur le diplomate. Deux minutes, deux minutes, deux minutes. Comme ça, tout le monde va parler assez rapidement. D'abord, je viens ici. Oui, Éric. Non, 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 Éric, laisse le diplomate parler. On ne peut pas tout le temps couper, 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 couper. Il a la parole, laisse-le continuer. Deux minutes, elle. Il m'a apporté ou il va démentir. Ce sont des paroles que je vais lui donner. Il va démentir. Il aura le temps. Je vais essayer... Après, le diplomate, c'est major. Lui, c'est propos. Ok. Vous savez ici, il faudrait qu'on soit dans cette histoire de nationalisme à la pont. Vous savez, je vais vous dire, je vais vous dire, M. Hervé, ce que Agumar avance ici, c'est qu'il y a, comment on appelle, combien de pourcents d'une population étrangère se veut. Vous avez tous devant vous peut-être un ordinateur ou un téléphone Android pour pouvoir suivre ce que je vais vous dire. La population sénégalaise l'est estimée à près de 17 millions d'habitants. Le taux d'étrangers se veut est de 2%. Il peut démentir cela, s'il veut. Le taux d'étrangers est de 2%. Il s'est basé sur des chiffres bidons pour venir ici accuser simplement un peuple qui est le peuple guinéen qui vient chez vous et qui ne se mêle pas à des trafics. Il travaille honnêtement, dignement. Pour eux, ces personnes sont chez vous de façon illégale. Pourtant, il y a une charte qui les lit. Il y a la CDAO qui prend la libre circulation et la libre habitation parmi nos États. Et aujourd'hui, le peuple guinéen se retrouve au Sénégal. Comment ils sont rentrés ? Je ne vois pas comment ils vont rentrer de façon illégale au Sénégal. Et si ces personnes viennent travailler, que toi, tu trouves qu'ils ne sont pas les bienvenus chez toi. Faites le droit. Mettez votre application. Déjà, Dieu merci, on a eu une élection digne de ce nom. Aujourd'hui, nous venons là. Vous voulez dire dire que j'ai rejeté tout un système politique sur le dos d'un seul peuple, c'est-à-dire le peuple guinéen et les ressortissants guinéens basés au Sénégal. Et pourtant, vous oubliez, je prends, il n'y a plus aussi la parole de Lika ici. En Côte d'Ivoire, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, le quartier de Trècheville est peuplé à 90% des Sénégalais. Il ne peut pas le démentir. Les rues, aujourd'hui, que tu sois en Italie, en France, où partout où tu vas, ce sont des Sénégalais qui font du commerce, eux qui font la mendicité. Aujourd'hui, en Italie, un noir, tu apposes un blanc pour demander des renseignements, il va te fuir parce qu'on te voit déjà en mentir. Venez voir le peuple sénégalais en Italie ici. Ce qui se passe, ce faux discours-là, en fait, c'est des personnes qui ne tiennent sur rien, c'est des zones de populistes qui ne savent rien dire que de chercher à instaurer la haine entre nos États. C'est ce monsieur-là qui prône ça. Ils sont beaucoup, avec ses concitoyens, ils sont beaucoup aussi ce genre de discours-là pour rien que nous faire perdre le temps. Je vous dis, il y a 17 millions d'habitants au Sénégal. Il y a 10 % d'étrangers qui viennent me démentir cela. Je vous en prie, vérifiez, donnez-nous l'information du nombre d'étrangers au Sénégal. Je ne peux pas vraiment tout faire, gérer le live et taper. Donc, ça serait une information importante. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une faute d'immigration. Est-ce que je peux répondre ? Oui, allez-y. Vous avez une minute. Mais on me parle pendant 5 minutes. Moi, j'ai une minute pour répondre. Oui, parce qu'il faut que la parole tourne quand même. Allez, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Allez-y. Vous faut que ça tourne. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît, monsieur le docteur, laissez-moi parler. Merci de votre tapotage quand même. Vous êtes 426 sur TikTok. 89 000 likes, c'est pas beau ça. Mais monsieur, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Mais allez-y, allez-y. Là, vous avez déjà perdu 30 secondes pour rien. vos 2 % là, je ne sais pas d'où vous les sortez. Je vous démontre. Ce que vous venez de dire ici, c'est faux. Tellement c'est faux. Allez regarder les chiffres de l'ambassade de Guinée au Sénégal. Guinée. 5 millions de Guinéens ont une carte consulaire au Sénégal. 5 millions sont, pour être précis. Et selon la LSD, l'agence de statistique du Sénégal, ils sont 6 millions de cent. Alors arrêtez, monsieur, de chercher des arguments. Vous n'en avez pas. Vous vous inventez. Vous pouvez croire qu'un pays comme le Sénégal avec les pays qui l'entourent, il y a 2 % d'étrangers ? Vous voulez nous faire croire ça ici ? Un pays comme le Sénégal, il y a 2 % d'étrangers au Sénégal. Vous êtes sérieux dans votre délire ? Et vous, 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 vous... Enfin, pourtant, ça c'est facile à trouver, c'est facile à voir. Il y a beaucoup de gens qui confirment... Mais non, je termine, monsieur, s'il vous plaît. Oui, mais... Quand ils parlent, personne ne coupe la parole. Maintenant, je vous termine... Non, moi, je coupe la parole à tout le monde. Moi, je coupe la parole à tout le monde. Donc, je précise juste que les gens dans les commentaires sont en train de confirmer le 2 %, mais sans pour autant donner le lien. Dites-nous sur quel site vous avez vu 2 %, les gens vont... Bref, 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 bref. En tout cas, je vais vous dire, les Ivoiriens, il y a 75 000 Sénégalais en Côte d'Ivoire. Et quand vous dites tout le quartier, vous vous parlez quoi ? Des trois rues ? C'est ça, tout le quartier ? Il y a 45 000 Ivoiriens au Sénégal, 65 000 Sénégalais en Côte d'Ivoire. Allez regarder les chiffres. Vous croyez qu'il n'y a pas un quartier qui s'appelle Bops, point E ? Remplis d'Ivoiriens ? Allez regarder les fanzons de la Cannes. C'est qui ces gens ? C'est des Sénégalais ? Et croyez, arrêtez de vous prendre pour le nombril de l'Afrique de l'Ouest, hein ? Vous êtes remplis chez nous ? Qu'est-ce que vous croyez au fait ? Dans l'université, vous êtes remplis dans l'université UCA de Cheikh Antajur de Dakar ? Dans les universités privées, c'est rempli d'Ivoiriens ? Non, mais non, je termine, madame, 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 ce que vous voulez dire ici, c'est faux, archi-faux. Vous êtes... Allez, le cadre de Dakar, mais qu'est-ce que vous croyez ? Vous avez... Non, mais je peux terminer, voilà, voilà. Quand vous n'êtes pas d'accord, on coupe la parole et on descend le genre. Bon, allez, le suivant. Monsieur Major avait quelque chose à dire. Monsieur Major, on a entendu vos arguments. Monsieur Major, bonsoir. Non, monsieur Argument. Monsieur Argument, il faut parler, monsieur Argument. Monsieur V, monsieur V. Arrêtez de vous couper mon micro. Arrêtez de vous couper mon micro. Non, monsieur Argument. Oh ! Bon, allez, vous savez quoi ? Je vais vous laisser entre vous, panafricaux. Non, je vais vous laisser entre vous. Non, non, je vais vous laisser entre vous. S'il vous plaît. Non, je vais laisser entre vous, panafricaux. Va-t'en, va-t'en. 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 Va-t'en, va-t'en. Bon, là, c'est moi qui l'ai dessiné. Il y a 2% d'étrangers, il y a 2% de la population sénégalaise qui est étrangère. 2%. Quitte pas de vous. Ils ont 17 millions d'habitants. Si 17 millions d'habitants, s'il y a 2% d'étrangers, comment se fait des 15 millions de Guinée ? Bonsoir, bonsoir. Donnez-nous votre source de 2%. Est-ce qu'on peut trouver ça en ligne ? On peut trouver ça en ligne sur Internet ? Oui. D'accord. Bon, les gens vont vérifier. Dès l'instant, vous allez voir le chiffre. D'accord. Monsieur, monsieur... Dès l'instant, vous tapez. Oui, monsieur major. Vous allez faire monter son frère. Bonsoir, major. Bonsoir, monsieur. On va écouter, major. Vous me permettez. Je vous remercie pour m'avoir accordé la parole. Je me présente. Je suis sénégalais. Je suis également membre du parti de Ousmane Sonko. Je suis de la planche sous-dientine. Maintenant, au début, j'aimerais faire une précision. Ce que je crois, avant de monter, j'ai entendu dire que les Sénégalais font leur live en Wolof parce qu'ils ne comprennent pas français. Je crois que ce qui n'est pas totalement conforme à la réalité. On ne peut pas avoir un pays dans lequel il y a les meilleures universités d'Afrique francophone et qu'on ne parle pas normalement français. Je ne veux pas que... Non, ça, c'est un faux argument. Excusez-moi. Parce que le taux d'analphabétisation au Sénégal est quand même de 57%. Je l'ai vérifié encore tout à l'heure. 57%. Donc, avoir des bonnes universités, oui, mais c'est pour une... C'est pour une frange toute petite de la population. la majorité de la population. Voilà. Le taux d'analphabétisation, ce n'est pas au niveau des jeunes qui sont sur les réseaux sociaux. Si, si, c'est... C'est les mamans, etc. C'est de 0 à 15 ans. Non, non, non. C'est de 0 à 15 ans. Tapez. Tout le monde peut taper. Taux d'analphabétisation au Sénégal, vous allez voir, jusqu'à 15 ans, on est à 57%. Je comprends, mais ça, c'est les vieux, et les... Voilà. Non, non, non. C'est les enfants jusqu'à 15 ans. Jusqu'à 15 ans. Au niveau de la jeunesse, c'est dans les 80%, etc. Donc, voilà. Il faut aussi tamperer les choses. Et en plus, ceux qui sont, voilà, comptés comme analfabènes aussi, c'est ceux qui sont dans, voilà, dans l'école coranique. Donc, il faut aussi... Non, je ne sais pas pourquoi vous... Non, non, non. Non, mon ami. Excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi. Je n'ai aucune raison de tirer sur le... Non, attendez, attendez, attendez. Je vais vous la redonner. Je n'ai aucune raison personnelle de tirer sur le Sénégal. Je n'ai pas de problème du Sénégal. Mais on sait que la Côte d'Ivoire a un taux d'analphabète très élevé, par exemple. Malgré ses succès économiques, le taux d'analphabète en Côte d'Ivoire reste très important. Le taux d'analphabète au Sénégal est très important. Et que... Ne prenez pas ceux qui font des statistiques... Attendez, attendez. Ne prenez pas ceux qui font des statistiques pour des fous qui cherchent moins des gens qui parlent français. Non. L'analphabète, c'est celui qui ne sait ni lire ni écrire, que ce soit en arabe, que ce soit en Wolof, que ce soit... Regardez la République démocratique du Congo à un taux d'analphabète très faible. Pourtant, la plupart des gens savent lire et écrire en Lingala, en Chilouba et en Swahili. La majorité des gens d'Agricité démocratique du Congo ne parlent pas français couramment. Mais ils savent écrire en Chilouba, ils écrivent en Lingala, ils écrivent en Swahili. Moi, j'ai des amis de la RDC qui m'écrivent depuis que je suis petit du courrier totalement en Lingala. Ils ne sont pas analfabètes. Et c'est pour ça que le taux de l'analfabétisation est faible. Mais ça ne veut pas dire qu'ils parlent français. Donc, reprenez, expliquez-nous pourquoi vous êtes monté. Au fait, je n'arrive pas à saisir votre question. Je vous explique. Voilà. Ce n'est pas parce que aussi que vous voyez une personne parler holof qu'il ne comprend pas français. Moi-même, voilà. Quand je suis dans un live international, je parle français. Quand je suis dans un live syndicaliste, je parle holof. La raison, elle est simple. C'est que nous avons une chance qu'on ne voit pas partout un peu, un peu partout. Et c'est que, justement, nous sommes un pays dans lequel, voilà, il y a plus de 1.30 d'ethnies, mais toutes les ethnies se convergent pour parler une seule langue, qui est le holof. Moi, je parle le holof couramment, mais je ne suis pas holof, si c'est d'accord. Donc, c'est ce qui fait que n'importe quel Sénégalais que vous voyez, généralement, il parle le holof, même s'il n'est pas holof. Donc, ce qui facilite justement la communication entre les différentes ethnies. Et voilà, ce que je considère comme étant un atout. Donc, voilà, ce n'est pas le sujet du débat. Je tenais juste à faire cette précision liminaire, voilà, avant d'entrer dans le fond du débat. Donc, voilà, j'ai écouté M. Diplomate avancer un certain nombre d'arguments. Mais voilà, arguments aussi. Abonnez-vous, abonnez-vous, on est plus de 520. Je vous en prie de tapoter le live, tapoter, on n'a même pas 100 000 likes, alors qu'on est plus de 520, là. Allez-y. Voilà, donc M. Diplomate, je ne sais pas d'où est-ce que vous tirez vos chiffres, mais vos chiffres sont totalement inexactes. Déjà, la population sénégalaise, ce n'est plus à 17 millions, c'est à 18 millions au niveau du dernier recensement de l'ANSD. Et il y a, je crois, 7 ans, les Guinéens étaient de 300, dont 3 millions et 500. Non, ne donnez plus de chiffres si vous ne nous donnez pas de lien de vérification. Si vous ne nous dites pas le chiffre, il faut vérifier. c'est valable pour tout le monde de ne nous donner plus de chiffres. Il faut vérifier les chiffres de l'ANSD. parce que la plupart des gens dans les commentaires confirment le 2%. aussi, on ne parle pas pour parler. Non, mais quand on dit qu'il y a 2% d'étrangers au Sénégal, quand on parle comme ça, on ne se comprend pas. parce que c'est vrai que le recensement du Sénégal, le recensement du Sénégal est assez récent. Le dernier recensement du Sénégal est assez récent. C'est vrai que c'est des chiffres qu'on ne devrait vraiment pas discuter. Il y a combien de temps qu'on a donné ce recensement ? Il n'y a vraiment pas longtemps. Donc, si tout le monde dit 2%, c'est que je sais que je suis un homme. C'est totalement faux. Monsieur, j'espère que vous connaissez Dakar, je sais que vous connaissez le Sénégal. Si vous connaissez très bien le Sénégal, vous connaissez comment se passe les choses ici. Quand on vous dit que le taux d'étranger au Sénégal, c'est même 5%, vous allez même vous dire que c'est totalement faux. Mais là, vous prenez la rumeur pour spécialistes, mais pas les démographes. Donc là, vous voulez nous expliquer. Regardez si on se dispute la voix avec moi, je gagnerais toujours. Non, parce que je peux vous couper le micro. Moi, j'essaie juste de réguler le débat. Écoutez, mon ami, il y a des démographes qui ont fait une étude. Vous ne pouvez pas venir dire que votre connaissance des yeux est supérieure à celle des démographes. On a tous parlé, moi j'ai entendu parler du dernier recensement au Sénégal. On en a parlé, je n'ai fait qu'on a fait un résumé. On vous lit ce résumé-là. Vous n'êtes pas d'accord au nom de quoi, de quelle contre-étude ? Non, mais c'est très difficile d'argumenter ici. Là, on me coupe la parole. Mais ce n'est pas possible d'argumenter en venant nous expliquer que ce sont les yeux de Dakar qui dépassent la démographie. Le gouvernement sénégal est d'accord. Vous allez sur la face de la NSD et même le gouvernement guinéen parle, son ambassade, ne dit pas le contraire. Donc, il faut qu'on arrête. Non, 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 les sources ont une hiérarchie, non ? Les sources ont une hiérarchie. C'est-à-dire que quand on a fait un recensement, surtout qu'il n'y a que quelques mois, là, quelques mois, on a publié le recensement final, c'est la source la plus élevée. C'est la même que va reprendre le PNUD, l'argent qu'on va prêter au Sénégal. C'est par rapport à ce recensement-là, etc. Les autres sources sont inférieures, donc les autres se trompent. Point. Le débat est terminé à 2% d'étrangers au Sénégal. Point. Vous n'aimez pas, vous n'aimez pas. Mais les sources sont hiérarchisées. Continuons sur un autre sujet. Moi, je ne suis pas en zénophobe. Comment ? Moi, je ne suis pas en zénophobe. Mais ça, ce n'est pas important. Ça, ce n'est pas important. Vous ne pouvez pas rabaisser une étude démographique complète. Vous ne pouvez pas rabaisser une étude démographique complète sous prétexte que tel a dit le contraire, tel a dit le contraire. Il y a une étude démographique qui est finie, qui est achevée. Le sujet est clos. Il y a 2% d'étrangers au Sénégal. Le sujet est clos. C'est terminé. Aller faire une autre étude démographique avec les mains. Vous savez combien de milliards ça coûte ? Combien de gens qui sont diplômés là-bas vont le faire ? Il ne faut pas dire qu'ils s'en foutent. Et c'est fait avec l'aide du PNUD, avec l'aide du FNUAP, avec l'aide de tout le monde qui vient de tous les pays qui travaillent. Enfin, les Sénégalais qui travaillent au ministère du plan qui se sont occupés de ça, ce n'est pas des fous. Quand même. Hervé, il faut juste expliquer que si un Guinéen vient de s'installer au Sénégal et qu'il est de la nationalité sénégalaise, dans les études... Moi, je vous laisserai bien continuer, mais pas pour contester des chiffres du recensement au Sénégal sans avoir un contre-recensement. Sinon, ce n'est pas la peine. On ne fait pas de débat, là. Si un Guinéen s'installe au Sénégal et qu'il a la nationalité sénégalaise, il n'est plus considéré comme un Guinéen. Il faut l'expliquer. Peut-être que c'est ça. Je n'en sais rien. Mais si on dit qu'il y a 2% d'étrangers par un recensement général... Bon, si vous voulez continuer, ça va être sur un autre sujet. Mais pas pour contester le recensement général fait par le ministère sénégalais du plan avec l'appui du PNUD, du FNUAP, de la Banque mondiale. Ce n'est pas possible. Dans ce cas, vous allez me sortir un autre recensement que vous avez fait tout seul. Voilà. Sinon, on continue sur un autre sujet. Mais celui-là, il est clos. Je vous en prie. Ici, on est scientifique. On respecte le travail des gens. Pardon. Donc, vous m'imposez votre dictat. Oui, ici, c'est le dictat de la science. Ici, ce n'est pas l'opinion qui domine. Alors, moi, je ne suis pas... Dans ce cas, vous descendez, monsieur. Dans ce cas, vous descendez. Ici, ce n'est pas l'opinion qui domine. C'est le dictat de la science et de la connaissance. Ceux qui connaissent, c'est ceux-là. Ils ont dit que c'est comme ça et c'est terminé. Il n'y a pas de débat. C'est terminé. Je suis tout désolé. Oui, mais ici, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas une opinion. Non, non, non. Je n'étais pas monté pour discuter sur ces considérations. S'il vous plaît, dépensez ce débat-là parce qu'on ne va pas tomber d'accord sur cela. D'accord ? Voilà. Moi, je n'étais pas monté pour discuter des questions d'immigration. D'accord ? Je tenais juste à faire une précision. Une précision sur laquelle on n'est pas d'accord jusqu'à présent. Donc, on avance parce que je crois que les questions migratoires au Sénégal, ce n'est pas ici qu'on va les résoudre. Ce n'est pas ici qu'on va les débattre. D'accord ? Voilà. Moi, ce que je voulais dire, c'est tout simplement en ce qui concerne justement nos relations potentielles avec les pays de l'AES et nos relations avec la Cédia. Parce qu'il y a mon compatriote qui est monté ici tout à l'heure, qui a un peu tiré sur la Cédia O. Voilà. Et je ne veux pas justement que cette opinion soit retenue comme étant l'opinion du peuple sénégalais, l'opinion de la majorité des Sénégalais. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que tout simplement, nous, Sénégalais, on est très attachés à la démocratie. Ce qui veut dire, par voie de conséquence, qu'on ne peut pas justement être en contradiction avec nos propres principes. On ne peut pas dire justement qu'on s'est battu dans notre pays pour la démocratie et aller faire la promotion des coûts d'État. Donc, ce qui concerne nos relations avec les pays de l'AES, je crois qu'au nom de la solidarité africaine, on peut continuer à avoir de très bons rapports, continuer à coopérer, à essayer d'arrondir les angles, mais quand même, aller jusqu'à rejoindre l'AES ou bien précipiter la dislocation ou bien achever justement la CEDEAO, je crois que ce n'est pas profitable au Sénégal. Ce n'est pas également l'aspiration du Sénégalais. Ce n'est pas l'aspiration du peuple Sénégalais. Donc, nous, ce que nous voulons, nous aspirons à plus de souveraineté, à beaucoup plus de liberté, mais ce que nous voulons, c'est que nos gouvernements restent dans la CEDEAO. S'il y a des choses qui ne marchent pas dans la CEDEAO, on essaie de les réformer, d'avancer ensemble avec tous nos pays partenaires, mais être là, attiré sur la CEDEAO, aller rejoindre l'AES, franchement, ce n'est pas l'aspiration du peuple Sénégalais. Voilà. Moi, personnellement, je ne vais pas, comme mon frère l'a fait tout à l'heure, avoir des propos que je juge irrévérencieux vers les dirigeants de l'AES parce qu'ils dirigent des gens, il y a des gens qui les apprécient, donc je leur dois du respect. Cependant, moi, je ne vois pas le Sénégal rejoindre ces organisations-là. Moi, je crois que la place de notre pays, c'est dans la CEDEAO, c'est avec ses alliés historiques qu'on travaille à l'intégration africaine. C'était la raison de mon intervention. Et voilà, si j'ai dit des choses, justement, qui ont pu gêner une personne, dans les lives, je présente mes excuses. Très bien. Merci. C'est qui le prochain, Eric ? Je suis pas d'accord. C'est ça. Merci beaucoup. Il y a encore au moins huit personnes qui attendent en bas. C'est qui le prochain ? C'est ce que nous voudrions, que vraiment, que les interventions soient vraiment responsables pour vraiment... Merci. Le diplomate, vous allez attendre... Je vais juste... Ok. D'accord. Ok. D'accord. Déjà, sur le débat de tout à l'heure, j'encourage et félicite le major qui vient de parler. Vous savez, on a tendance... Le panel sénégalais, nous, on le fréquente d'habitude. Et la manière dont il s'est... Comment on appelle le gars ? Il s'est exprimé tout de suite là sur un panel sénégalais des pros, c'est-à-dire pros et des nationalistes qui ne peuvent jamais t'exprimer une minute. Vous voyez ? Donc, voici la raison. Cette histoire, moi, je l'ai suivie depuis presque trois mois maintenant que je suis cette histoire. C'est pourquoi, aujourd'hui, quand je l'ai vu monter, j'ai demandé à monter pour éclatiser la laqueur. Parce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui que c'est 17, 18 millions d'habitants, 2% d'étrangers, on trouve seulement un peu, 5 millions de ressortissants d'un seul pays dans un pays. On ne peut pas l'accepter. Vous comprenez ? Mais, il y a le discours que les gens tiennent. Il faut toujours taper sur la CDAO pour se faire voir ou bien toujours taper sur les étrangers, c'est-à-dire le même système que des gens ont essayé d'imposer à l'Occident qu'on a jugé pas bon. Le monsieur qui parlait tout de suite là, il vit en France, il s'exprime, il est libre en France, mais il estime qu'il n'y avait pas d'étrangers chez lui au Sénégal alors que lui-même il vit au Sénégal. Il estime que des ressortissants de la CDAO vivent au Sénégal illégalement alors qu'il y a des lois qui sont mises en application entre nos différents pays. Pourquoi donc taper sur les lois et après venir s'asseoir là pour dire que nous sommes des Africains ou pourquoi ? Il y en a même qui disent que eux, ils sont Sénégalais, ils ne sont pas africains. Vous comprenez ? C'est ce qu'il ne faut pas encourager entre nos États. Moi, je suis Guinéen, je suis né en Côte d'Ivoire. Je ne connais même pas la Guinée. Vous comprenez ? J'ai fait toute ma vie en Côte d'Ivoire. On a vu des étrangers en Côte d'Ivoire et des Ivoiriens des sous-chemins vont dire qu'ils détestent les étrangers. Et ils ont raison parce qu'il y a certaines choses que des étrangers font dans certains pays qui sont inadmissibles. C'est clair. Mais il ne faut aller jusqu'à taper sur tout un pays pour dire que tel et tel ce n'est pas normal. On ne peut pas l'accepter aujourd'hui en Afrique. C'est ce qu'il faut faire comprendre à ces gens-là. À cela, ils vont mettre le mauvais oeil sur le peuple sénégalais alors que c'est une tranche des personnes, des incurs qui prennent ce genre de discours-là. Voici le monsieur qui vient de parler. Au départ, ils voulaient peut-être contester les chiffres alors que les chiffres sont réels. Ce sont les chiffres de l'Agence nationale sénégalaise qui ont donné ces résultats-là. Il y a le tiraillement quelque part, oui, on peut le dire, mais la réalité, c'est les chiffres qui sont là. Il faut rester là-dessus. De là à aller semer de discords entre nos états, il faut sortir de ce discours-là. On est tous des Africains. Quand l'accord du vent va en arriver, c'est la idée qui pleure. Quand le Sénégal est grippé, c'est en quoi du vent on va se moucher. Donc, il faut savoir se donner les mains et traiter nos problèmes dans l'entente. C'est comme ça qu'il faut vivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, ce qui me choque, c'est que le Sénégal est un pays de forte immigration. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent au Sénégal également, surtout on n'a pas de l'université, qui vont à l'université au Sénégal, de partout, d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest parce que l'université de Dakar, je crois que c'est la dixième université d'Afrique et la première d'Afrique noire. Donc, c'est très attrayant, en tout cas du côté universitaire. Il y a même des gens qui vont passer des troisième cycles là-bas, des spécialisations en médecine, que ce soit en chirurgie, que ce soit en quoi, des doctorats en droit. Il y a beaucoup de gens. Moi, je connais même des gens qui ont fini leur doctorat, leur premier cycle de médecine en Russie, des Africains, non Sénégalais, qui vont passer de la spécialisation en médecine à Dakar. Donc, oui, moi, je n'arrive pas, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un débat comme ça, mais d'autre part, le nombre de Sénégalais qu'il y a ailleurs, mais je ne connais pas un pays africain où il n'y a pas de Sénégalais, je ne sais pas, il y en a partout et de grosses communautés et on en a tous plus ou moins dans la famille. Dans mon pays, il n'y a pas un quartier où il n'y a pas un arrêt de bus qui s'appelle pas arrêt sénégalais. Il y a un arrêt sénégalais dans tous les quartiers parce qu'il y a une boutique de Sénégalais là, parce qu'il y en a et nous avons vécu ensemble, nous avons, vraiment, il n'y a pas de problème, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui nous prend à développer ce type de questions ? Certaines immigrations peuvent peut-être effectivement devenir problématiques, mais bon, soyons un peu raisonnés et raisonnables, quoi, voilà. Merci beaucoup, merci. Si vous permettez, je vous permettez, je vous permettez de préciser et je vous permettez. C'est qui qui prend la parole là ? Monsieur Major, Allez-y, comme ça, vous libérez la place pour un autre. Si vous permettez, tout simplement. Voilà. Pour dire à la diplomate que, la raison de notre contradiction sur les chiffres, c'est-à-dire, vous savez, sur le demande de l'immigration, il y a des chiffres qui sont officiels, c'est-à-dire les gens qui viennent par la voie légale, etc. Et vous savez, au niveau des derniers recensements de l'ANSD, il y a des gens qui n'avaient même pas de carte d'intérêt qui viennent au Sénégal même sans carte d'identité. Donc, il y a une contradiction. Je comprends très bien, voilà, mais je ne veux pas rentrer dans ce débat-là parce qu'on ne va pas se comprendre. Mais il y a des gens au niveau, même qui sont identifiés comme étant des étrangers, mais qui n'avaient même pas de carte d'identité. Et voilà, ils étaient venus comme ça, ça pierre le pays. Donc, je ne veux pas entrer dans ce débat-là, d'accord ? En tout cas, pour dire que le Sénégalais, on vous comprends. Voilà, voilà, le Sénégalais, ou bien le Sénégal, est un pays très accueillant. Vous voyez les étrangers au Sénégal, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'ils ne se sentent même pas étrangers. Tout le monde peut-être a connu une personne qui a fréquenté le Sénégal. Le Sénégal, c'est le pays de la Téranga. Et même, et même, voilà. Voilà, donc, pardon ? Ils ont des réponses. Voilà, donc, le Sénégal, c'est un pays très accueillant, un peuple très ouvert. D'accord, d'accord, d'accord pour les pubs sur le Sénégal. Vous ne verrez pas un pays africain, on viendra vous dire que chez nous, on n'accueille personne et qu'on est très fermé. D'accord, merci beaucoup, Mme. Merci, Marcus. Mais je vais faire une ministre rapidement. Moi, je pense qu'il y a une théorie qui est en train d'émerger, c'est que les trois pays, c'est-à-dire que les quatre pays, pratiquement, le Burkina, le Mali, le Niger, la Guinée, ces trois pays-là, comme ils sont habitués au Boutch, les gens ont l'impression maintenant que vous foutez la merde chez vous et que vous venez chez nous. Et quand ils arrivent chez les gens, ils ne respectent pas les lois électriques de ces pays qui les accueillent. Ils s'imposent. D'abord, ils volent la nationalité sans passer par la voie légale. Donc, les gens ont commencé à être exacerbés un peu. C'est comme ça que je comprends la chose. Parce que quand je comprends ce qui arrive, vous faites le coup d'État au Mali, par exemple, il y a quelque chose qui a été émerger qu'on ne voit pas là. C'est que le Malien, il va venir s'asseoir encore, il va insister les dirigeants ivoiriens. Or, chez lui-même, ça ne va pas. Ils font des pushs. Chaque cinq ans, ils font des pushs. Au Niger pareil, au Burkinau pareil, en Guinée pareil. Donc, vers la fin, les gens ont commencé à être exacerbés à se demander si chez vous étant mieux et bon, vous devez faire des révolutions. Mais pourquoi laisser chez vous et puis venir chez les gens ? Moi, je pense bien que c'est ce sentiment-là qui est en train de vraiment émerger. Pousser également ces pays-là à prendre leurs responsabilités. Comme ça, moi, je vois la chose. D'accord. J'aimerais bien répondre à l'argument Rek qui est en train d'écrire dans les commentaires. Il a répété ça dix fois. Au Congo-Brazzaville, maintenant, les étrangers sont interdits de boulangerie, taxis, commerce de taille, etc. C'est possible. Je n'ai pas vu ce texte-là. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Moi, je ne suis pas au Congo depuis des années. Je ne sais pas ce qui se passe au Congo. Mais sachez que lorsque le Congo-Brazzaville est colonisé par les Français, c'est Pierre Savornion de Brazzaville qui arrive au Congo-Brazzaville. Il est accompagné par un Sénégalais qui s'appelait Malamine Kamara. Donc, le Sénégal arrive au Congo dans les bagages de la France. Et lorsque les concessions sont tracées et qu'ici, on peut acheter parmi les premiers lots achetés. Il y a des Français et il y a des Sénégalais. Je crois que c'est le... J'ai la liste. Je crois que c'est le 24e lot qu'un Sénégalais, un lot de terrain pour construire une boutique. Il y a un Sénégalais qui l'achète. Donc, vraiment, si vous voulez rentrer dans vos histoires de conflits, de pays, de quoi, moi, je ne jouerai pas ce jeu-là avec vous. Donc, les Sénégalais au Congo restent étrangers pendant cinq ans. Après, ils deviennent Congolais. Et on en a, on en a, on en a. et beaucoup qui ont marqué l'histoire du pays, qui ont été de grands médecins, qui ont été des politiciens, qui ont été, voilà, et qui sont devenus Congolais, qui portent des non-Sénégalais, des prénoms musulmans en Teguillem, mais moi, je préfère dire prénoms arabes, mais on dit prénoms musulmans, etc. Voilà. Donc, l'Afrique, il s'est construite comme ça. Mais il y a des moments où il y a une pression qui devient forte pour certains étrangers dans chaque pays. Pas dans chaque pays, dans chaque terre de grosses immigrations, il peut y en avoir, mais ce n'est pas une raison de développer cette animosité, de critiquer les autres. Moi, je ne veux pas être vraiment le réceptacle de toutes les haines, machin, parce que dans les réseaux sociaux, il faut insulter tel pays. Je suis en train de voir des lives gabonais qui tirent sur le Congo tous les jours, je n'interviens pas, mais en même temps, ça ne sera pas l'occasion chez moi de que les gens viennent insulter les autres. Moi, je ne suis pas d'accord. Vraiment, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de problème de ce genre. Voilà. Maintenant, quand on a un voisinage, nous, on a un tour, quand vous voyez le Gabon, le Gabon, c'est 2 millions d'habitants. Donc, vous avez le Cameroun qui est à côté, qui a combien déjà de millions d'habitants ? 28, je crois, je ne sais pas combien de millions ils sont. Évidemment, à côté de 2 millions d'habitants, la pression peut être très forte, mais c'est des problèmes qu'on doit essayer de régler, de savoir régler, non, de créer des animosités et se tirer de jour. On en a marre. Mais non, mais qui n'immigre pas ? Il y a combien de Gabonais en France ? Tout le monde est immigré de quelqu'un. Les Français peuvent gueuler aujourd'hui sans immigré aux Etats-Unis. Et vous pouvez de fraiser sur son papier aux Etats-Unis en pagaille. Donc, voilà, un peu de retenue dans nos échanges. C'est qui le prochain ? Je pense que si. On va écouter Bacchus. Bacchus, je crois que c'est Bacchus. Bacchus, attendez, Bacchus. Allô, Bacchus. Bacchus, 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 Et on t'a déjà descendu à cause de ça. Allez, on passe au suivant. Ne le descends pas, mais passe au suivant. D'accord. Bonsoir à tous et je vous remercie. Franchement, la raison qui m'a fait monter ce qu'en fait c'était l'intervention de l'Ika tout à l'heure avec le petit facho, fâché qui était là tout à l'heure. Heureusement que M. Maïka a fait preuve de hauteur intellectuelle et de hauteur au niveau de la culture africaine. C'est ce qui m'a un peu calmé jusqu'ici. Donc, je vous remercie déjà, M. Maïka, de nous avoir déjà fait, vous avez déjà fait la moitié de mon argumentaire. Ce que je voulais apporter un peu sur ce débat, c'est un message d'amour. Le message de Ubuntu, la terre africaine. Parce que M. Maïka nous a fait voir un élément tout à l'heure quand M. Argument, je ne sais pas quoi, je pense qu'il a fumé une herbe qui n'était pas appropriée pour sa tête. Bon, là, c'est un point. Mme Maïka lui a rappelé qu'attention, M. l'argument, c'est un peu compliqué son pseudo-là. Bon, je vais l'appeler M. le Faché. M. le Faché, aujourd'hui, le Sénégal migre partout. Le Sénégal obéit à la force naturelle de l'Afrique, l'esprit Ubuntu. Nous avons le droit de nous mouvoir sur tout le territoire africain. Donc, nous apportez vos discours séparatistes et ségrégationnistes des Occidentaux. M. le Faché, je vous comprends. Vous avez trop longtemps baigné dans ce qu'on appelle le cerveau de la France-Afrique. Vous avez trop longtemps baigné dedans. Peut-être que ce sont vos bases françaises qui font à ce que vous perdez un peu la tête au Sénégal. Le Sénégal n'est pas un pays riche, extrêmement riche en Afrique. Le Sénégal n'est même pas parmi les pays les plus riches d'Afrique. Je tiens à vous rappeler qu'il y a une grosse communauté sénégalaise qui réside au Cameroun, qui s'occupe de la restauration rapide et haute. Personne ne leur casse les pieds. Personne ne leur casse les pieds. Aujourd'hui, n'oublions pas quand même les événements historiques des plus récents qui se sont déroulés, c'est-à-dire les états de l'AES. Nous avons vu la politique sénégalaise. En l'occurrence, M. Malky Sall, la position qu'il a eue à prendre sur les états du Sahel, nous l'avons vu. Nous avons pensé que c'était la politique jusque-là. Mais aujourd'hui, nous voyons que ce virus-là, ce cancer-là est en train de se propager sur la population sénégalaise. C'est fort dommage parce que le Sénégal, au lieu d'apporter un message unificateur d'union, un message rassembleur à l'idée, c'est-à-dire à l'image de l'Afrique aujourd'hui, de cette mouvance qui plane en Afrique, vous traitez les autres Africains de pan-africains. Vous traitez les autres Africains d'Africains et vous êtes sénégalais. Moi, je suis Camerounais. Sénégalais, moi, je vous dis, restez dans votre pays. Nous n'avons pas besoin de vous. Il y a 55 pays en Afrique. Nous allons nous unir avec 54 pays. Et c'est ce que je pense que je vais terminer par là parce que si je continue, ça va être trop chaud. En vous remerciant. Bien, continuez à circuler la parole, Éric. Éric, je peux dire quelque chose ? La parole ? Oui, oui, ok. Lucas ? Ok, moi, je voulais juste le rappeler parce que tout à l'heure, moi, il n'ai pas laissé fini. Pendant la cam' en Côte d'Ivoire, les sénégalais ont pris dans tous les réseaux sociaux, ils ont jeté la pire à la Côte d'Ivoire sur toutes les lignes alors qu'ils n'ont eu aucun problème. Mais au seuil de la canne, au seuil de la canne, je dis bien, nous nous sommes occupés des supporters sénégalais qui n'avaient plus les moyens de repartir au Sénégal lorsque l'ambassade ne répondait pas à leurs problèmes. Ils étaient couchés par même le sol, à la pleine lune. J'ai été réveillée par mon frère Côte d'Ivoire qui fait les lives sur TikTok. Vous pouvez aller chercher son compte. il m'a réveillée, je dormais, il était minuit passé. Il m'a parlé du problème, je lui ai dit, frère, tu sais quoi, on règle ça avant le lever du jour. Et cette même nuit-là, on a contacté qui de droit pour que les diplomates sénégalais encore puissent réagir à cela, que ça ne peut pas se faire qu'on finisse la canne et que des ressentissants du Sénégal puissent être dans ces conditions-là. quand ce n'est pas de leur hospitalité et tout le monde, j'ai beaucoup à dire sur ça, mais je ne vais pas développer sur ça. Seulement que je leur rappelais qu'ils devraient être plutôt, au travers des réseaux, être habité par la sagesse africaine et à accepter la vie en communauté, comme on l'appelle la fratrie. C'est très important parce que quand vous vous offisquez, là, arrivé chez nous aussi, là, on va vous dire, vous parlez des cas de séjour, tout pays a le pouvoir d'instaurer les cas de séjour chez lui. On ne le fait pas, là, vous pensez que les politiques sont bêtes ou bien c'est quoi ou quoi. C'est parce qu'on réfléchit, on a un cœur qu'on ne veut pas appliquer en temps réel. Si vous pensez comme ça, on doit appliquer, la bonne hume des ressentissants dans les pays africains, là, ils vont répartir chez eux. Tranquille, c'est tout leur argumentaire, là, il y a tellement de étrangers chez nous, tous les jours, c'est chez vous, il y a des autres n'y a pas étrangers, ou bien. Vous pouvez parler, vous pouvez être nationaliste, c'est votre droit, c'est votre problème. De toute façon, on ne s'intéresse pas à votre politique parce que quand vous parlez de votre pays, là, vous parlez en Mourlof, vous ne parlez pas en français. Comme nous, on n'a pas une langue nationale, en quoi on peut critiquer tous les États africains et l'Europe et autres. Là, on est obligé de parler en français, donc vous comprenez. Mais arrêtez d'être raciste. Parce que depuis ma naissance, je n'ai jamais vu un peuple aussi raciste que Sénégalais. Ça, je ne veux même pas mentir. Il n'y a même pas de réserve sur ça même. Vous empestez la vie aux gens. Taisez-vous un peu. Vous n'êtes pas nombreux, mais c'est vous qui parlez. Non, 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 Marika, Marika, non, 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 ils ne sont pas l'envers. Éric, laisse-moi, vous ne vous faites pas. Ils ne sont pas l'envers. Mais c'est eux qui parlent. À un moment donné, vous mettez en branle, vous mettez en branle, la compresse, vous mettez en branle, la compresse. Adressez-vous à celui qui a mal parlé par l'ensemble des Sénégalais. Voilà, adressez-vous. À celui qui a mal parlé, c'est pas... Même s'il y a 50 Sénégalais qui parlent comme ça, ça ne concerne que ces 50 Sénégalais-là. Je vais ajouter... Je ne généralise pas, Éric, je ne généralise pas, mais je dis simplement... Marika, je sais, je suis d'accord. Il faut être bref pour que les autres puissent parler. Tu auras toujours le temps de réparler. Mais quand quelqu'un parle, il faut t'adresser directement à celui qui parle. Non, non, je sais, tu auras tout le temps de parler, tu vas rester à nous jusqu'à la fin. Mais ce qu'elle veut dire, même nous les Ivoiriens, nous sommes aussi dans ce même cadre. Nous les Ivoiriens même. Nous les Ivoiriens. En fait, moi, ce que j'ai constaté, c'est que tous les Africains, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens, les gens ont une attitude. Non, non, donc quand tu n'es pas le premier pied derrière, parce que nous, nos frères aussi, quand tu les écoutes, tu as l'impression... Tous les Africains sont comme ça. Tous les Africains pensent qu'ils sont les plus accueils, les plus gentils, et c'est les autres les méchants. Tous les Africains pensent ça. Les Africains a tué les Zimbabouens. Les Sud-Africains ont été aidés par les Zimbabouens, mais les Sud-Africains sont les Zimbabouens. Ceux qui parlent aussi des étrangers en Côte d'Ivoire, nous, les Azizans récupérons plusieurs fois. On leur a même rappelé... mais effectivement, dans les autres pays, c'est pas... C'est pas... D'accord, allez, c'est qui le prochain qui devait prendre la parole ? Voilà, c'est pas... Voilà. Voilà, Bacchus. Je pense que c'est moi, Bacchus, ça, du chef, à répondre à ça. Non, je n'ai pas parlé, je n'ai pas parlé. Mais Bacchus, ne fait que descendre, monter, descendre, monter, c'est quoi ça ? Voilà, je suis un innocent, je ne sais pas manipuler, même comme je suis un autodidacte. Vous comprenez, moi, s'il vous plaît. Moi, je voulais vous dire déjà, merci à vous, Hervé, pour vos interventions. Moi, je voulais... Allô ? Je peux continuer ? Allez-y, continuez. Voilà, donc je voulais déjà... Codiane, savez votre micro. Codiane, savez votre micro. C'est vrai que j'essaie du fait. Je m'excuse déjà, parce que moi, je ne comprends pas beaucoup français, mais je vous suis et je vous dis merci parce que je trouve que vous êtes très cohérent dans vos raisonnements, M. Hervé. Je ne vous connais pas, mais je vous trouve très, 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 très cohérent. Moi, mon problème, je pense qu'il ne faut pas aller chercher loin. On a eu la... Moi, je suis peut-être un peu plus âgé que vous, mais l'Afrique, de 60 à 90, ce sont des choses qu'on ne connaissait pas. Les histoires du panafricanisme, les histoires du panafricanisme, c'est le mal de l'Afrique. Moi, je vous le dis, les gens, peut-être, après vont m'insulter, mais je vous dis que notre problème, c'est la nouvelle idée du panafricanisme. Je vous donne deux exemples. Le panafricanisme, c'est quoi ? C'est vivre ensemble, partager tout ensemble. Est-ce que vous pensez qu'il y a un pays plus panafricaniste, par exemple, que la Côte d'Ivoire, si on parle de cette définition-là, ou que le Sénégal, si on parle de cette définition, ça veut dire accepter les autres chez toi ? Je ne pense pas. Donc, vraiment, il faut mettre le pied dans le plat. Les gens qui prennent le pouvoir sous l'argument du panafricanisme, ce sont ceux-là qui créent des problèmes à leur ressortissant. Et M. Eric, à qui je dis merci, vraiment a dit ce que moi je voulais dire. Le problème, c'est ça. Il faut qu'ils arrêtent d'enfumer leur population, d'enfumer une partie de l'Afrique et dire on est des panafricanistes, on est des panafricanistes. Moi, je suis, j'ai beaucoup voyagé, mais je vous dis, dans certains pays pas loin du mien, quand tu vas là-bas pour créer une société, il faut forcément que tu aies un partenaire de ce pays-là. Ce n'est pas pareil en Côte d'Ivoire, par exemple. Et ici, nous avons près de, au total, près de 17, je crois, 77 nationalités qui y vivent. Donc, vraiment, le combat de l'Afrique aujourd'hui, ce n'est pas... L'Africain, de toute façon, j'ai l'habitude de le dire à mes amis, nous sommes naturellement communistes. On partage tout, si c'est ça la définition des communistes. Nous partageons tout. Mais pour justifier un coup d'État, dire oui, on est des panafricanais, on veut réunir l'Afrique, alors que dans le fond, c'est faux, c'est ça qui est le vrai problème de l'Afrique. Et je pense sincèrement que ce qu'on insulte aujourd'hui curieusement comme étant des pays vendus à l'Europe, vendus à machin, ce sont les pays qui sont les plus panafricanistes. Vous n'allez jamais... Je ne veux pas citer de pays, mais vous allez dans ces pays-là, c'est vrai que vous allez manger, vous allez dormir, on ne peut pas vous empêcher de ça, ça c'est naturel, mais ça s'arrête là. Donc, le Sénégalais qui a parlé, comprenez-le, moi je suis Ivoirien, je suis un Ivoirien du Nord, comprenez-le, il n'a pas dit ça certainement pour dire que son pays est machin, mais remarquez que tous ceux qui font ce bruit-là, c'est là où il y a des coûts d'État permanents. Mais quel argument ils ont pour faire adhérer la population, excusez-moi de l'expression, à l'air qu'on aurait ? C'est le panafricanisme. Et où ils trouvent ces gens-là, c'est dans le peuple, malheureusement. Commencez à chuter, c'est le point. Pardon ? Commencez à aller vers la fin. Voilà, j'ai l'habitude de dire aux gens qu'il faut que l'Afrique, et vous, vous avez dit ça un jour, c'est pour ça que j'ai commencé à vous suivre, vous avez dit un jour que l'Afrique doit compter sur elle-même. Vous savez, la Chine, on connaît le rapport de la Chine et le Japon, historiquement. Mais aujourd'hui, ils n'en parlent même pas. cherchons à nous développer, ne cherchons pas à traiter de l'Africain et de moins africain ou de moins panafricanisme que d'autres. Ce n'est pas ça la solution. Moi, vraiment, c'est la contribution que je voulais apporter. Je dis merci à Eric parce que vraiment, il a résumé ce que moi je voulais dire. C'est la frustration, finalement, parce que tu dis que tu es panafricaniste. Et chaque fois que tu fais un coup d'État, tu as 100 000 personnes qui quittent ce temps pour venir chez moi. Vous pouvez chercher un mieux vivre, un mieux avance. Finalement, le gars, il me dit mais tu es panafricaniste, reste chez toi. Voilà. C'est aussi simple que ça. Moi, j'allais dire... Moi, je parle... Merci. Moi, j'allais dire... J'ai constaté une chose, c'est-à-dire que les Africains, de manière générale, aiment se donner l'image de gens les plus accueillants, les plus beaux. Mais on a tous nos relents xénophobes d'une manière ou d'une autre. Cette phrase, vous l'entendrez toujours. La manière dont on accueille les gens chez nous... Qui me coupe là, s'il vous plaît ? S'il vous plaît. Moi, je peux vous dire... Pardon, pardon. Moi, je vous ai écouté, content. Donc, on a toujours cette habitude-là, c'est-à-dire qu'on a une attitude qu'on aimerait bien voir en nous et à ce que nous croyons donner comme image et à ce que nous sommes en réalité. Voilà. C'est ce que j'avais dit au début de ce live quand je parlais de Maurice Gondé qui est décédée. Et on aime bien les Africains penser que nous sommes plus ouverts que les autres. Mais quand vous laissez la personne parler et continuer, il y a toujours ces petits relents-là où ils se croient finalement supérieurs aux autres, supérieurs à celui-là. Je crois que ce n'est pas la peine et je répète encore vraiment, je ne voudrais pas faire de cet espace un endroit ou un défouloir anti-tel pays, anti-tel pays. J'ai vu un commentaire en bas là, quelqu'un qui a dit mais toi tu insultes les Maliens tout le temps. Non, c'est vous qui voulez faire l'amalgame entre le régime mauvais, corrompu, incompétent d'Assimé Goïta et le Mali. Assimé Goïta n'est pas le Mali. Si Assimé Goïta et le Mali pour vous, c'est votre problème, je m'en fous. La même chose, vous avez essayé d'attaquer Mariko l'autre fois. Mais pourquoi toi tu viens traiter ton pays ? Non, ce n'est pas son pays. Le gouvernement, le régime corrompu, illégitime, je critique les Maliens et ça je le ferai toujours tout comme je peux le faire pour le Sénégal, je peux le faire pour tous les pays du monde. Mais les gens veulent faire des amalgames. Moi, je ne suis pas là pour insulter les pays des gens. Merci beaucoup. Je ne le ferai pas. Mais je suis libre vraiment d'avoir une opinion. Je souhaite encore une bonne fête aux Sénégalais aujourd'hui. On va écouter déjà TGS C'est moi, c'est moi. Non, non, Odilon tu es venu après Western. Après Western, c'est toi Odilon. Monsieur AW, je ne veux pas parler de mon pays. Où est ton problème ? Tape-moi maintenant. Dis à Sénégalais de venir me tuer. Je ne veux pas. Où est ton problème ? C'est mon choix ? Mon pays, c'est la France d'ailleurs. Tiens. Bonsoir. Ouais, en fait, moi je vous en... Les gens arabes, on ne connaît pas où vous attendez d'abord. Oui, Eric, moi je voulais leur dire un peu. Le monsieur, vous voulez discuter avec le monsieur Camerounet. Non, mon président c'est Emmanuel Macron. Monsieur Maréchalité. Mais que vous, Eric, vous avez fait très pertinent. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, moi qui suis là, j'ai dit à l'étranger, en Afrique. J'ai pas mal voyagé, pas mal d'amende d'un pays en Afrique. Et moi, partout où je suis toujours passé, j'ai toujours respecté l'hérarchie. J'ai pris la peine toujours de me régulariser et j'ai toujours eu mes cartes de séjour. Et j'ai toujours donné le maximum de moi pour pouvoir contribuer au bien-être du pays. Parce qu'aujourd'hui, la CDA, ce qu'on appelle, il y a deux points de la CDA. Actuellement, il y a des panafricanistes. Il y a maintenant des adhérents de la CDA. Les panafricanistes, c'est un concept qui est en train de monter actuellement en fusion. Ils sont concept que ce sont des Camerounais, des maîtres, qui sont en train de vouloir imposer cette idée de panafricanisme au reste de l'Afrique. Pourquoi ? Par contre, on reconnaît qu'il n'y a pas un pays plus médique en Afrique que le Cameroun. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, au niveau de la CDAO, parce que je dis de la CDAO, on n'est pas le plus de l'immigration, on n'est pas le plus de déplacement des biens et des personnes qui étaient des accords de la CDAO. Maintenant, on parle plus de l'immigration. L'immigration, de quel type de migration ? Arriver un pas à Dakar, voir Dakar. Dakar, de nos jours, ressemble à peu près à une poubelle. Tu ne peux pas te balader dans les rues de Dakar. Les enfants t'arrêtent à tout moment, ils te salissent, ils te disent ceci, mais quand tu parles, ils te disent que moi je suis guinien, je suis malien, je suis panafricaniste, mon pays a ceci, ton pays a quoi, ton camp moron a quoi, le Sénégal a quoi ? Mais avec, tant que panafricanisme, comment se fait du coup le panafricanisme chez vous ? Chaque après deux ans, il y a des coups d'État et c'est lorsqu'il y a un coup d'État, il y a au moins 200 000 personnes qui vont quitter du pays et venir à m'aider un autre pays. OK, les coups d'État sont finis, les panafricanistes ont pris le pouvoir mais fais appel à ta population, va au marché du plateau, tu vois tous les Maliens d'homme, va au plateau devant le centre culturel français, tu vois tous les Maliens d'homme, viens au niveau de la maison du président Macky Sall, tout le président Macky Sall habitait, regardez un peu la page de derrière, tu vois tous les Maliens d'homme, mais tu ne dois pas croire ta tête, mais avec son vacé d'y panafricanisme comment ? Et avec son soutenu par des médias, les soi-disant hommes intelligents, intellectuels, les plus diplômés de l'Afrique qui se font appeler des Camerounais qui soutiennent des bêtises pareilles, chaque peuple est souverain de son état, lorsque tu quittes des chuteurs pour aller dans un pays, tu dois avoir un abri, tu dois avoir déjà de dormir, tu dois avoir déjà de quoi pouvoir te nourrir, tu dois avoir déjà, tu dois contribuer au bien-être de la population, tu ne peux pas séjourner dans un pays trois ans, quatre ans, cinq ans après, tu deviens sénégalais, tu deviens ivoirais, mais de quelle façon tu as obtenu ce papier-là ? C'est la question maintenant qui se pose au niveau du Parlement sénégalais, c'est la question qui se pose au niveau du Parlement ivoirien, mais par contre, il est soi-disant pan-africanisme camerounais, il est impossible d'arriver au Cameroun jusqu'à avoir une carte d'identité camerounaise, les Camerounais font comment pour avoir les cartes d'identité ivoirien, les Camerounais font comment pour avoir des passeports ivoirien, moi j'en ai loger combien avec des faux documents, en rentrant un peu dans le sens du pan-africanisme prétend toujours dire que ces pays-là sont des alliés de la France, mais ils arrivent à évoluer comment ? Les Sénégalais qui sont au Cameroun, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vivent de leur quotidien, les Sénégalais la baptisent, ils sont des entrepreneurs, ils ont des petites industries, maintenant les Camerounais en retour, qui vivent dans ces différents pays, ils font quoi ? Ce sont des voleurs, des bandits ? Combien de Sénégalais on a vu dans ces pays-là en débrasse-là électriques au pied ? Mais combien des Camerounais et soi-disant ce pan-africanisme vivent dans ces différents pays qui sont des bandits avec des bracelets électriques au pied, qui sont condamnés, qui ne peuvent même plus sortir le pays en l'instant présent ? Au moment donné, il est temps qu'on soit laissé un peu le peuple sénégalais. Le peuple sénégalais a toujours lutté pour le bien-être de l'Afrique, mais en retour, on se rend compte que non, nous, on n'avance pas. Le peuple sénégalais aujourd'hui, je tiens tant que de revendiquer sa souveraineté nationale. Et moi, je suis pour, pourquoi ? Parce que moi, je vis dans ce pays-là, j'ai mon séjour, je contribue au bien-être de l'économie du pays et le gouvernement nous accompagne encore en plus de cela. Dans l'État, les gens doivent un peu cesser de dire que le Sénégal, par les mâles, les Sénégalais sont zénéphobes, les Sénégalais sont racistes. Le peuple sénégalais n'est pas un peu, surtout le gouvernement sénégalais, pour mieux dire, n'est pas un peuple zénéphobe, n'est pas un peuple raciste, mais il est un peu détrou. Parce qu'au niveau du Sénégal, de nos jours, on ne parle plus de la libre circulation des personnes, on parle plutôt de l'immigration illégale, des déplacements du peuple. Dakar est devenu comme une poubelle. Les rues de Dakar qui conduisent les motos, qui faisaient ça, on ne connaissait pas ce Dakar. On a fallu m'agresser deux fois de suite, la nuit, avec la moto. Et quand on a mené une enquête, c'était pas le Sénégalais, c'était des Guignens qui ont des motos pour nous agresser. Mais au moment donné, un peu les gars, avant de tenir un peu certains débats, aller dans ce pays voir réellement ce qui se passe. Le gouvernement sénégalais n'a pas un problème avec qui que ce soit, mais il en est un peu de trop. Il y a des quartiers que le gouvernement sénégalais ont démoli dernièrement. Ils ont reconduit ces Guignens-là à la frontière. Au jour d'aujourd'hui, chez Macky Sall, arrivé dans son quartier à Mémose, tout juste à la plage qui a deux pas de président, vous allez voir au moins à l'instant que je parle, si je peux aller filmer, vous allez voir au moins ce 45 Guignens qui dormaient en plein nez, par les malaises et dits pan-africanistes. Mais restez donc chez vous, vous laissez les pays qui ont été vendus à la France. Bon, si je comprends bien votre discours, monsieur, si j'ai bien compris, vous êtes Camerounais vivant au Sénégal. C'est ça ? Oui. Et vous avez constaté une immigration de plus en plus importante, illégale, et qui dérange un peu, c'est-à-dire qui est délictueuse, c'est-à-dire qui commet des délits, c'est cela ? Oui. D'accord. Non, j'essaie de résumer et de voir si j'ai bien compris ce que vous vouliez dire. Non, c'est justement ça. Au jour d'aujourd'hui, je vous dis vrai, le président, c'est parce que, franchement, monsieur Makessa qui est parti, c'est ce qu'on dit comme les voirent disent toujours garçons, mais Makessa est vraiment garçon. Il dit à deux pas de sa maison, on dit que la résidence, parce que Makessa, lui, il n'habitait jamais au balai présidentiel. Ce monsieur-là passait devant moi chaque 7h, 8h pour aller au travail. Des fois, tu vois le président avec sa vitre baissée. Il vous dit à deux pas de sa maison, parce que si je dis ça, quelqu'un va dire que non, il n'habitait pas au balai. Le président, quand il est là chez lui, à Mémouz, il dit à deux pas de sa maison, lorsqu'il veut guetter à travers son balcon, voilà les Guignens qui sont versés là-bas pleins. D'accord. D'accord, mon ami, d'accord, d'accord, non, ce n'est pas le même. Écoutez, moi, je ne connais pas un pays où il y a de l'immigration et qu'une partie de l'immigration ou certaines populations immigrées ne sont pas la cause des problèmes d'insécurité. En France, c'est la même chose. Les mêmes que vous êtes en train de dire ici, qui sont des gentils, en France, c'est les méchants. Les mêmes que vous êtes en train de dire ceci, moi, je ne connais pas beaucoup de brigands camerounais, par exemple, en France. Moi, je n'en connais pas beaucoup. Si je vous dis qu'au niveau du Sénégal, moi, je ne parlais pas pour parler. Oui, oui, mais moi, je vous dis, c'est-à-dire que le problème de l'immigration va souvent, la plupart du temps, avec les délits, avec les infractions, les problèmes de sécurité. Immigration et insécurité, ça va ensemble, dans tous les pays du monde. Donc, ce n'est pas que les Sénégalais sont des gentils, ce sont des saints et que ce sont des immigrés qui posent des problèmes. Donc, tous les pays, l'immigration pose des problèmes d'insécurité, que ce soit des pays occidentaux, que ce soit des pays africains. Effectivement, et bien souvent, c'est le type d'immigration tel qu'il est, c'est-à-dire qu'il y a des immigrations commerciales, il y a des immigrations vraiment d'aventure, il y a des immigrations, c'est ceux-là qui sont le plus en difficulté, qui vont être la plus grande cause de la difficulté. Pas forcément, vous avez des problèmes ici, on va vous poser en France des problèmes avec l'insécurité causée par les Arabes, la plupart sont les en France, il n'y a pas forcément des sans-papiers là-dedans. Mais, de manière générale, ça se passe comme ça, donc ce n'est pas une question qui est liée à un seul pays. Si tout le monde devait se dire que tous les étrangers sont mauvais, tous les étrangers sont censés, mon Dieu, je disais que je ne connais pas beaucoup de Camerounais qui sont dans le faux, il doit y en avoir en prison partout, ça existe partout, mais si je vous ramène chez moi au Congo, oulala, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ces problèmes-là. Donc, voilà, je suis d'accord avec vous, il y a sûrement eu une immigration. Je peux vous demander une seconde, moi j'ai dit ceci que pour le cas du Sénat ou encore de la Cour d'Ivoire, ce ne sont pas de l'immigration, ce n'est pas du tout l'immigration, c'est un déplacement abusif. Non, mais sur quel chiffre tu peux dire ça ? Sur quel chiffre tu peux dire ça ? Parce que la question a été posée à M. Alassane Ouattara en France. Le haut sujet. Le haut sujet. On parle de la Cour d'Azur. Le haut sujet. Non, je ne suis pas à question de haut sujet. Quand M. Ouattara a été revenu sur la Cour d'Ivoire, on n'est pas sûr. Au jour d'aujourd'hui, c'est soi-disant pan-africanisme, là-dedans veut comprendre qu'au moment donné, la guerre est finie, ils ont pris le pouvoir. Ramenez dans les pays. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est peupeux la misère, la race humaine ne peut pas traverser des moments difficiles. Venir voir comment l'être humain dort. Je pouvais même aller vous envoyer des photos. Vous n'allez pas croire de vous. Mais si, mais il y en a partout. Il y en a partout, ça, c'est comme ça. Il y en a partout. Vous voulez que je vous filme où les Sénégalais sont papiers en Italie ? Vous voulez que je vous filme où les Sénégalais sont papiers en Italie ? Pas seulement à Rome mais dans les villes autour. C'est ça le problème de l'immigration. Maintenant, les immigrations qui sont arrivées comme des étudiants ne vont pas se retrouver pour discuter la parole avec moi. Je vais toujours vous couper les micros parce qu'il faut bien que quelqu'un me dérassent. Le problème de l'immigration, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que c'est la manière dont l'immigration s'est organisée. Si elle est venue légalement, les gens ont un niveau pour travailler dans ce pays-là et ont des accès, ils travaillent, ils se comportent comme il faut. Malheureusement, c'est la source de l'immigration qui va causer le banditisme ou non. Il y a des immigrations rurales. Les gens viennent pour travailler au champ, travailler au champ, à la capitale, on ne les sent même pas. Et pourtant, le pourcentage qu'ils sentent dans la population est très élevé. Il y a des immigrations qui viennent parce qu'ils ont faim chez eux. Ce n'est pas la même chose. Je comprends ce que vous voulez dire. Je ne dis pas que c'est faux. Mais c'est général, c'est mondial, c'est universel, j'ai envie de dire. C'est universel. Et le Sénégal n'est certainement pas le pays qui a atteint le plus grand problème là-dedans. Les statistiques sont assez claires quand même. Voilà, c'est ce que je voulais dire, tout simplement. Bon, on continue. Mais on a compris votre message. Non, mais c'est moi, monsieur. Monsieur avec le nom en arabe là, allez-y, allez-y. Vous avez tout fait. Moi, je ne sais pas lire en arabe, je ne sais pas comment vous appeler. Bonsoir à tout le monde. On vous écoute. C'est que Westberg, il a dit là, je ne peux pas venir et revenir encore sur ses paroles. Mais en vrai, le programme ne peut pas prendre l'exemple si l'Italie ou si la France. Il faut qu'on prenne les exemples parce que c'est nous, les pays africains, on vive les mêmes réalités. Quand on regarde, tu ne peux pas brûler chez toi et puis tu veux venir maintenant habiter chez moi. Moi, aujourd'hui, ici, un Africain ivoirien, c'est qu'il souhaite pour les pays africains parce que son nom est le dernier au monde. Il faut que chacun a qu'à commencer à balayer devant sa porte avant d'aller aider les voisins à balayer devant sa porte. Parce que toi, tu me dis de balayer de chez moi, alors tu ne balayes pas devant chez toi. Comment le quartier va devenir propre ? Si chacun balaye devant sa porte, le quartier devient propre. Ça, on va s'insulter. Les Sénégalais, j'ai des amis Sénégalais, c'est les gens, moi, je ne juge pas quelqu'un par sa nationalité, je te juge ce que tu te comportes. mais les Sénégalais, en vrai, ils sont plus unifobes, ils aiment vivre entre les communautés. Ils veulent vivre en communauté. C'est le problème, c'est le choix. S'ils voient que c'est ça qui est bien pour eux, c'est tant pis pour eux. Mais en Côte d'Ivoire, nous, on est beaucoup ouvert. Et les étrangers, quand j'étais petit, il y avait quatre séjours, les pays de la sous-région, quand ils étaient là, quand on les traquait, nos parents les faisaient rentrer chez nous pour faire face au corps à pied. Les Sénégalais, ils vont vivre tranquilles. Ils sont chez eux, on a vu ça dans nos problèmes et ce n'est pas les histoires qu'on nous a rencontrées. Les problèmes de la Côte d'Ivoire, on inquiète tout le monde. Aujourd'hui, quand ils regardent les pays qui s'attaquent beaucoup à la Côte d'Ivoire, ils ont tellement de problèmes chez eux qu'ils devaient parler chez eux d'abord. Exemple, comme Cameroun. Les Camerounais, ils rentrent dans la politique de tous les pays alors que c'est inadmissible qu'on laisse quelqu'un qui va faire 40 ans au pouvoir. Depuis nous, on ne s'est pas encore et les autres, ils passent à l'école pour devenir quoi au fait ? Quand ils veulent parler, la Côte d'Ivoire, c'est les pays les plus vendus. Quand ils ont regardé les tactiques, tu trouves que Cameroun fait partie de l'un des pays qui ont vendu les terres aux Asiatiques, aux Européens plus que la Côte d'Ivoire. Tu trouves aussi les pays les plus endettés auprès de la France, Maroc, ils vont primer Cameroun et les deuxièmes Côte d'Ivoire en troisième position. Tu trouves aussi les pays les plus endettés de l'Afrique, les 20 pays les plus endettés de la Côte d'Ivoire. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes fâchés à venir attaquer les pays les uns et les autres. Donc toi, ton problème, c'est le Cameroun seulement aujourd'hui. S'il y a des Camerounais, regardez, prenez par exemple les Camerounais. Moi, je tire tout le temps sur Nathalie Yamb, sur Niamsi, sur Alain Foka. Mais pourquoi, eux, ils sont plus devant que les autres ? Mais peut-être parce que c'est un avantage. Moi, je les critique tout le temps. Tout le monde le sait, je les critique tout le temps. Mais il ne faut pas oublier également que le niveau des Camerounais est souvent plus élevé que celui, le niveau d'études et tout, des Camerounais est souvent plus élevé que celui des autres Africains. Les Camerounais ont plus d'écrivains que tout le monde. Il n'y a pas un pays d'Afrique qui a plus d'écrivains que le Cameroun. Au début du live, j'étais en train de parler du grand prix littéraire d'Afrique noire. C'est le Cameroun qui dépasse de tous ceux qui l'ont emporté. Discuter quand je parle, c'est même pas la peine. Je vais te couper ce mot de micro. C'est aussi parce qu'ils ont beaucoup plus de gens qui sont capables de s'exprimer. Peut-être que c'est seulement ça. Mais n'allez pas dire que... Et discutons de ces trois personnes-là. Mais ce n'est pas que tous les Camerounais se mêlent de tous les problèmes de toute l'Afrique alors que ces gens, ça va mal. Il y a des Camerounais qui veulent la réélection de Paul Biya. Why not ? Pourquoi pas ? Donc, discutons de ces gens-là qui ont dit ceci mais arrêtons d'emporter tout un pays, toute une nationalité, tout un truc parce qu'ils n'arrêtent pas de dire dans leur live ils font, dans leur truc. Oui, mais c'est deux, trois personnes ou c'est un mouvement de groupe chez certains. Et c'est en effet raisonnable. En tout cas, j'ai compris pour l'effet. Je ne vais pas être m'excuser. Moi, je soutiens le Sénégal et puis je félicite les Sénégalais de leur démarche démocratique. En plus, encore, je disais au moins cinq ans en arrière, je dis que la Cour du Vendroit possède si le cadre sénégalais possédait. le Sénégalais allait être plus devant que ça encore. Parce que, moi, en Côte d'Ivoire, quand on veut parler, exemple, ils disent que la Cour du Vendroit c'est la France. C'est la Cour du Vendroit c'est ça. La Cour du Vendroit c'est ça. Mais ils n'ont qu'à nous montrer tous ces pays-là ils ont les terres fertiles pour faire l'agriculture. Quand ils regardent l'économie de la Cour va être basée sur l'agriculture, il y a certaines choses qui nous trouvent toujours dans les cinq premiers pays qui produisent plus. C'est le cacao que tout le monde connaît. Quand on prend l'éveillard, on prend le cajou. Quand le cajou même aujourd'hui actuel on est le premier producteur du au monde. Quand ils prennent le canne à sucre, si tous ces plantes-là qui nous trouvent là-bas ça veut dire que c'est les Français qui viennent cultiver pour nous. C'est ce que moi je voulais faire savoir aux gens. Je ne parle même pas du Mali ni du Burkina. En Côte d'Ivoire, c'est le travail du peuple qui fait la Côte d'Ivoire. Et puis ça a été planifié par le peuple on a été Félix Soufaux-Boyin. Bon, d'accord. Merci beaucoup. J'aimerais bien donner je sais que c'est Kodiané qui devrait prendre la parole je crois ou Odilan. Mais je vais d'abord la passer à Angelito qui est souvent concis et puis je sais qu'il ira droit au but. Bonsoir. Merci beaucoup Hervé. Bon. Je constate aussi une partie de ce qu'a dit le gars qui était là tout à l'heure. En fait, je pense que c'est Webstar. Mais moi je pense que ce n'est pas une raison pour leur tomber dessus les Nigériens, les Maliens et les Guénéens parce que la configuration aujourd'hui géopolitique et géographique de nos pays font que c'est normal aussi qu'on soit un peu submergé effectivement par ces populations-là parce que ce n'est pas des pays qui sont forcément stables politiquement et de ce fait ce n'est pas des pays qui ont des économies posées. Maintenant, pour ce qui les tombe dessus, moi j'entends ce qu'ils disent et je pense qu'en fait s'ils doivent réclamer des trucs ils ne devraient pas les réclamer à ces populations-là ils devraient plus les réclamer en fait aux dirigeants de leurs pays notamment quand ils parlent de carte de séjour d'organisation effectivement de l'état civil de la corruption ça ce sont des problèmes en fait endogènes à nos pays à nous au Sénégal par exemple l'état civil n'est pas numérisé et effectivement on peut voir ça et là des personnes qui en profitent pour avoir soit de la nationalité soit des certificats ce qui cause souvent des doublons et ça même les Sénégalais à l'intérieur en n'oblent donc pour moi je pense que c'est d'abord un problème entre jeunes il faut effectivement corriger et régler les problèmes de corruption autour de l'état civil et puis comprendre qu'effectivement ce qui vient de vos Sénégal aujourd'hui c'est parce que chez Zepa peut-être il y a une et je pense que dans cette optique moi j'ai écouté le discours du président nouvellement venu en fait qui disait qu'il va travailler effectivement à ce que les pays qui sont sortis de la CEDEA en fait puissent revenir dans la CEDEA notamment le Mali-Niger et le Burkina et aussi en promettant des réformes au niveau de la CEDEA pour que les pays puissent y retrouver je pense qu'en fait c'est la bonne manière de faire il faudrait accompagner ces pays à être d'abord stables même s'ils ont un désir d'être souverains et aller peut-être dans une certaine forme de populisme mais je pense que ce ne sont pas des pays qu'il faudrait laisser à leur sort et puis essayer en fait de combattre les populations qui quittent l'État de ces pays-là pour venir dans nos pays parce que tous les mots en fait dont on cite ici ce n'est pas des mots voilà dont ils sont responsables c'est des trucs qu'ils trouvent en fait à l'intérieur d'un pays parce qu'il y a une désorganisation et puis ils profitent de cette désorganisation-là maintenant on peut trouver ça et là des fois des rappartements il y en a eu en fait des Nigériens qui étaient effectivement à Dakar et qui ont été les russes qui ont été rappeliers des Guinéens etc. Et je pense que c'est le rôle de l'État ce n'est pas le rôle en fait des citoyens et de venir dire qu'ils n'ont des publicités désolé pour ceux qui sont déjà montés ce n'est pas la peine d'essayer de remonter une deuxième fois je vous en prie on va aller vers la fin du live vous êtes très nombreux ça fait un live à 424 personnes sur YouTube mais on va aller doucement vers la fin du live donc ceux qui sont déjà montés ce n'est pas la peine on va faire monter tous ceux qui sont là et puis on va fermer oui Angélito on va un peu vers la fin je vais tout et tout ça en fait même après les solutions pour poser en 10 ans il faudrait mettre une carte de séjour ça ne réglerait pas le problème parce que la manière dont nos économies sont structurées la carte de séjour ne va rien changer parce que tu ne vas pas mettre une police des étrangers qui vont courir derrière les étrangers pour contrôler les excursions étrangers ou non parce que les Guinéens et les Sénégalais tu ne peux pas te passer à ce qu'on est un pied sénégalais ou non parce que c'est à peu près le même peuple pareil que les Maliens donc quand tu mets une carte de séjour c'est une carte de séjour qui viendrait restreindre l'accès à certains services aujourd'hui l'économie on va les identifier on va les différencier les Sénégalais et les Guinéens à l'accent en tout cas l'accent sénégalais tu ne peux pas te perdre donc vous découpez tous les mots chaque syllabe chaque syllabe en tout cas l'accent guinéen vous découpez tout facile à attraper le world of il est assez saccade mais moi je pense que même si on mettait effectivement une carte de séjour cela ne l'est absolument rien changé parce que nos économies sont informelles et pour accéder au travail ça n'a pas forcément besoin d'être formalisé donc mettre une carte de séjour cela ne réglerait pas du tout le problème je pense qu'il faudrait plus accompagner ces pays à d'abord être structurés et stables d'abord parce que ces pays ont besoin d'accompagnement aujourd'hui c'est ce qui se trouve à la tête de ces pays là plus de la naïveté des populations parce que à ces mais autres je pense que c'est des populistes qui usent effectivement de la naïveté des populations qui leur promettent des centrales des avions qui font états-unis ou Washington Bamako à 15 des trucs comme ça mais voilà je pense que c'est aux états en tout cas de la CDO à travailler à les réintégrer dans la CDO et puis à travailler à ce que ce soit des états démocratiques et bien structurés très bien merci beaucoup Angélito merci Angélito merci beaucoup pour l'intervention voilà on va écouter Odilon rapidement oui bonsoir ça fait presque deux heures que je vous écoute mais je voulais juste vous demander je vois le président le nouveau président élu du Sénégal à l'arrière-plan est-ce que c'est lié à un communiqué ou bien un truc qu'il a dit par rapport à l'immigration c'est ce que je veux demander je rappelle que tous nos lives sont rediffusés en direct et sur Youtube pour ceux qui ont raté le live peuvent le reprendre depuis le début mais nous de faire un résumé du live à tout le monde donc vraiment ça va être compliqué mais aujourd'hui on est venu ici parce que demain c'est la fête nationale du Sénégal et le président élu du Sénégal monsieur Bassirou Diomaï Diakar a fait son discours donc à la nation comme fait n'importe quel chef d'état en tant que nouveau chef d'état dont tout le monde attend de voir quel chemin va-t-il prendre quelle sera sa décision parce que les gens veulent lui mettre des sauces peut-être qu'il n'a pas dit ou alors qu'il a dit en tant que responsable d'un parti politique qui était avouant le populiste on veut qu'il continue ça donc les gens lui mettent les choses à la bouche donc on a voulu l'entendre l'écouter et nous l'avons écouté ensemble nous avons commenté sur ce qu'il a dit monsieur Bassirou Diomaï Diakar fait Diakar fait oula on va s'y habituer on va s'y habituer donc voilà et c'est pour ça que nous étions là mais ceux qui veulent rattraper le live depuis le début ça fait 4h30 qu'on est là des fois quand j'ouvre un live je me dis aujourd'hui je ferai que deux heures mais c'est quasiment impossible ça fait 4h30 qu'on est là parce que heureusement que sur YouTube il y a le chrono qui ne s'arrête pas donc ça fait 4h30 qu'on est là et c'était pour discuter de cela c'est clair pour vous monsieur? maintenant si vous voulez rattraper depuis le début regardez sur YouTube et Université Populaire Hervé Maïka ça ne change pas merci beaucoup c'est à qui le prochain? bonsoir et bonjour à tout le monde moi avant tout d'abord je vous adresserai mes félicitations d'abord voilà soyez vraiment brefs qu'on dit rapidement voilà donc je dis non 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 je le serai mon cher je le serai en fait voilà de façon bref je vous suis depuis un moment voilà je vous suis depuis Conakry actuellement je suis je suis en séjour dans mon pays mais ce que je voudrais dire c'est juste que tout ce que je suis en train d'écouter ici et tout comme dans d'autres d'autres lives que j'écoute moi je me dis que c'est c'est vraiment dommage c'est dommage pour nous c'est dommage pour l'Afrique parce que c'est un recul un grand recul qu'on est en train de vivre moi je me dis qu'en fait qu'en ce moment ça ne devait pas être ce genre de débat qu'on est vraiment animé entre nous sur le cadre intellectuel africain mais voir jusqu'à là que nous sommes plongés nous nous replongeons encore dans l'axénophobie dans les questions des questions nationalistes et autres là voilà je me dis vraiment que c'est un grand recul c'est un grand recul c'est dommage je me dis qu'aujourd'hui que tous nos pays vivent presque les mêmes réalités sur le plan économique sur le plan social sur le plan culturel nous avons presque les mêmes réalités en fait vous voyez lorsque nous revenons un peu dans dans l'Afrique de leur indépendance et que nous revoyons un peu nos pertes d'indépendance nous réalisons leur conviction nous révivons leur passé leur vécu et que nous voyons tout ce qu'ils ont eu à combattre et au finish et que c'est nous qui nous les trouvons aujourd'hui dans ce genre de débat je me dis vraiment que c'est vraiment désolant c'est désolant nous avons presque il n'y avait pas de débat d'immigration il n'y avait pas de débat d'immigration inter-africaine à l'indépendance il n'y avait pas de débat d'immigration à l'indépendance je ne sais pas de quoi vous parlez que nous nous retrouvons dans ce genre de débat je ne sais pas de quoi vous parlez parce que vous ne nommez pas vous ne nommez pas le débat dont vous parlez oui je vais aller je vais aller pour un bref au début quand je venais je vous ai trouvé sur la philosophie du panafricanisme le panafricanisme dont il était question hier ce n'est pas ce qu'on est en train de retrouver aujourd'hui même le nationalisme que d'autres réclament aujourd'hui ce n'est pas le nationalisme qui était là hier vous comprenez c'est de ça que je parle moi je pense que nous intellectuels africains d'aujourd'hui nous devrions tantôt plus nous focaliser à promouvoir l'esprit citoyen dans le panafricanisme le réel du panafricanisme parce que je suis d'accord avec ce qu'ils disent que les gens profitent du panafricanisme les leaders c'est un type du panafricanisme pour asseoir leur populisme ce n'est pas du tout ça le panafricanisme vous comprenez c'est de ça que je parle en fait le panafricanisme prôné par l'indépendance quand je prends le off-white quand je prends les Nkouruma et autres ce n'est pas ce qu'on a aujourd'hui les nationalistes qui étaient là en ce temps les gens qui disent aujourd'hui qu'ils sont nationalistes bling de ceux qui étaient là hier qui étaient pourtant sur la ligne réelle en fait vous comprenez c'est dommage qu'aujourd'hui qu'un Sénégalais dit ou qu'un Guinéen dit ou un Camerounais voilà il faut que le pays la quitte il faut tel 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 non il ne faut pas comprendre les citoyens un État quelqu'un l'a dit j'ai apprécié ce qu'il a dit je ne sais pas si c'est vous ou si c'est notre j'ai oublié mais il faut il faut réellement faire la différence entre l'État sénégalais et le Sénégalais entre le gouvernement sénégalais et le Sénégalais moi j'ai aimé en fait cette phrase je pense que ce sera la raison fondamentale mais je pense que nous avons beaucoup de choses à faire ce n'est pas pour moi ce genre de débat qu'on devrait vraiment tenir j'écoute souvent les lives je ne sers pas vous avez un mauvais réseau là les bars rouges s'allument même on vous perd de temps en temps ce n'est pas ce genre de nationalisme qu'on devrait vivre aujourd'hui ce n'est même pas ce genre de débat qu'on devrait vivre aujourd'hui il faut qu'on se focalise sur un panatronisme qui nous apporte développement en fait aujourd'hui moi je pense que c'est plus fondamental économiquement qu'est-ce que nos pays n'ont pas qu'on devrait avoir qu'est-ce qu'on a mérité jusqu'à là qu'on n'a pas eu et qu'est-ce qu'on a mérité jusqu'à là qu'on n'a pas eu on a mérité quoi qu'on n'a pas eu et on a eu quoi qu'on n'a pas mérité voici un peu deux je pense que sur lesquels on devrait nous focaliser et trouver comme il fait nuit je vais être bref vous laissez là merci beaucoup merci de l'opportunité donnée j'espère que la prochaine fois je serai là parce qu'on a beaucoup à faire et voilà je vous remercie beaucoup merci bien merci beaucoup merci beaucoup voilà merci à vous bon moi je dirais comme ça que nous sommes en train de parler du pan-africanisme le pan-africanisme pour moi c'est quoi ça parle ça parle de la souveraineté la souveraineté africaine l'Afrique les Africains veulent s'ouvrir ils veulent une Afrique ils veulent une Afrique qui est dirigée par les Africains pour les Africains tout simplement comme les autres pays du monde tu ne vas pas avoir un Chinois qui va accepter mais la Chine c'est un pays mon ami la Chine ça c'est déjà une définition du pan-africanisme qui est bizarre la Chine c'est un pays camarade 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 on ne va pas rentrer dans des erreurs pendant 30 minutes la Chine c'est un pays elle peut parler de souveraineté chinoise parce qu'il y a un état chinois l'Afrique c'est 54 pays ça veut dire quoi la souveraineté africaine ça veut dire que tous les pays cessent d'avoir des présidents il n'y a plus que des gouverneurs et on va voter un président africain c'est ça que ça veut dire la souveraineté africaine attention à ce discours de vous parler de pan-africanisme et souveraineté l'un contredit l'autre le pan-africanisme c'est l'inverse de la souveraineté c'est le contraire de la souveraineté attention 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 à ces gens qui vous baladent dans des idées qui ne tiennent pas la route la Chine que vous citez est un pays avec un gouvernement et des régions à l'intérieur l'Afrique c'est 54 souverainetés vous ne pouvez pas dire les Africains cherchent la souveraineté on la cherche depuis quand est-ce que les Marocains cherchent une souveraineté quelconque moi dans mon pays je n'ai jamais su qu'on cherchait une souveraineté donc ce sont les nouveaux communicateurs payés par la Russie qui vont m'expliquer qu'on cherche une souveraineté on la perd du con quand on vole l'argent on est souverain quand on fait du tribalisme on est souverain quand on nomme nos parents on est souverain quand tout ça on n'est pas souverain à quelle heure à quel moment on n'est pas souverain moi je ne cherche pas la souveraineté chez moi c'est pas ça mon problème chez moi il y a Denis Sassou Nguesso qui s'est accaparé de tout le pouvoir très souverainement c'est-à-dire qu'il n'y a aucun pays du monde qui peut l'empêcher de faire ce qu'il veut il peut te tuer te mettre en prison pour 50 ans il peut te oui c'est Denis Sassou Nguesso qui le fait moi je ne cherche pas de souveraineté je cherche à ce que nous Congolais trouvions le moyen d'attraper Denis Sassou Nguesso et qu'on l'empêche de nuire qu'on l'empêche de manger le pouvoir à lui tout seul je ne cherche pas de souveraineté et à côté de ça on parle de souveraineté africaine mais ça veut dire quoi souveraineté il faut que l'Afrique soit d'abord un état c'est-à-dire qu'un seul pays avec une constitution une loi etc là on parlera de souveraineté africaine donc je voulais vous répondre sur ce point je répète pan-africanisme c'est la collaboration entre les états africains la souveraineté c'est un état qui exprime sa volonté sa vision selon ses citoyens pan-africanisme égale contraire de souveraineté est-ce que c'est clair ou bien tu n'es pas d'accord monsieur Kodjane ouvrez votre micro et parle je dis que je ne rentre pas dans ta logique d'accord vous ne rentrez pas dans ma logique mais est-ce que c'est ma logique ou c'est une définition de souveraineté qui est fausse selon toi non mon ami mon ami non non encore une fois non c'est-à-dire que tout n'est pas opinion je ne peux pas me lever le matin pour venir dire qu'une voiture est une libellule non tout n'est pas opinion est-ce que vous comprenez tout n'est pas opinion on ne se lève pas le matin pour venir dire que moi je m'appelle un texte je donne une nouvelle définition tout n'est pas opinion je comprends laisse-moi parler je dis bien que le pan-africanisme c'est la manière c'est une manière de gouverner tu me fais perdre ce que je veux dire tu n'es pas la peine mon fils constitué non c'est même pas la peine c'est même pas la peine c'est même pas la peine on continue quelqu'un d'autre s'il vous plaît on est fatigués on va les dormir c'est même pas la peine je n'ai pas le temps le pan-africanisme c'est une manière de parler aussi le pan-africanisme c'est une manière d'être français de parler de l'Afrique en étant français en se battant pour son passeport c'est le pan-africanisme le pan-africanisme c'est d'aller prendre l'argent de la Russie pour emmener Wagner le pan-africanisme c'est le soutien à la Russie non ça c'est des conneries je n'ai pas mon temps à perdre avec ça on a 2-3 personnes encore à écouter c'est qui le prochain ? à plaisir à plaisir bonsoir je salue tout le monde je salue tous ceux qui sont là j'aimerais bien intervenir sur le discours de mon président monsieur je pense que je suis satisfait vraiment de son discours j'aimerais dire de son discours parce qu'on a vraiment ils montrent encore une fois ils sont sur le haut sommet en fait ils sont dans des choses qui sont extrêmement sérieuses ils ne sont plus dans le populisme ce qui est important c'est son discours il a montré encore une fois que l'état c'est la continuité c'est-à-dire tous les discours dont il prenait en tant qu'opposant apparemment ce n'est plus la même ce qui fait tout le peuple s'est régalé parce que là vouloir acclamer ou bien rester dans le populisme en tant que chef d'état moi je pense qu'une telle chose ne pourrait pas exister dans mon pays parce que je pense que tous les chefs d'état qui se sont passés dans mon pays ils ont toujours eu une démarche qui est tout le temps factuelle mais c'est beaucoup pour concrète donc là en revenant sur son discours je pense qu'il y a des choses ou des points qui sont extrêmement importants qui ont été soulevés à savoir les droits de l'investisseur seront toujours protégés de même que l'intérêt de l'état parce que là c'est important pour la plupart des experts c'est que si le monsieur arrive au pouvoir voilà la France va dégager il a rassuré la France il a rassuré encore une fois tous les investisseurs qui peuvent venir ou bien qui prétend vouloir venir dans ce pays je pense que vraiment il a raffiné cela c'est l'autre point aussi comme quoi maintenir et affirmer la relation de bon voisinage et de solidarité agissant au sein de nos organisations à savoir la CEDEAO la zone CEDEAO je pense que ça a été toujours comme ça parce que le Sénégal a toujours gardé le même point ou bien sa même vision au fait au sein de la zone CEDEAO la CEDEAO le Sénégal a toujours eu c'est à dire ce même point de vie à savoir la libre circulation à savoir respecter les chartes de la CEDEAO donc il a bien mentionné comme quoi qu'on va affermir les relations et après cela il y a un autre point aussi qui me paraît intéressant à savoir les partenaires étrangers tous les horizons sont égales dignitaires ce qui montre encore une fois l'État du Sénégal ne compte pas fermer sa porte ne compte pas dégager la France encore une fois ne compte pas dégager les grandes puissances qui se trouvent dans mon pays avec leurs entreprises donc ça aussi c'est des choses qui nous racisent parce qu'en tant qu'opposants ils tenaient des discours qui étaient un petit peu ou bien des discours qui me paraissent être des discours populistes mais maintenant ce n'est plus le cas et ils montrent encore une fois qu'au sommet c'est du sérieux donc je pense que le Moucher vraiment il a dit le président de la République il a dit des choses qui sont extrêmement importantes et qui nous montrent que l'État est une continuité je suis entièrement d'accord avec vous entièrement ça aurait été bien si vous étiez là si vous faisiez si c'était ça la conclusion je suis entièrement d'accord avec ça pour ce discours tout ce que vous avez dit ça a été mon sentiment nous avons tous eu peur d'avoir des amuseurs et des casseurs qui vont venir faire n'importe quoi bon ils se sont peut-être servis appuyés du populisme pour arriver au pouvoir mais bon le Sénégal vient de prouver encore une fois que son système d'enseignement est bon c'est quand même des gens qui ont des diplômes universitaires du pays qui a je rappelle la dixième université d'Afrique la première d'Afrique noire donc oui ils viennent de le prouver encore c'était peut-être que du populisme ça nous a fait peur pour nous qui vouloons les choses réglo et sérieux mais en tout cas il nous a rassurés aujourd'hui c'était tout ce que vous avez dit c'était mon point de vue c'est comme ça que j'ai ressenti les choses ok pareil pour moi parce qu'en tant qu'opposant quand même moi aussi ils avaient ce sentiment mais je pense aussi il a rappelé au peuple sénégalais comme quoi que la création d'entreprises l'état contre sa vie sur le secteur privé des sources que cette jeuneuse sénégalaise ne pensait pas parce qu'il pensait que c'est à l'état du Sénégal qui doit donner du travail au peuple sénégalais alors que le Mousset vient de dire encore une fois l'état ne crée pas des emplois l'état permet ou bien fait des mécanismes qui vont permettre à ce que les secteurs privés ou bien tous les secteurs privés les investisseurs puissent venir et permettre à ces gens ou bien à cette jeune s'y bénéficier donc je pense que ça aussi il l'a dit parce que souvent on tenait du discours de pauvres comme quoi que c'est l'état qui doit donner du travail au peuple donc ça aussi il a été créé à ce point parce que là je pense que c'est des choses qui sont extrêmement importantes donc pour dire que vraiment pour y aller beaucoup plus vite moi je pense qu'en tant qu'opposant aussi je me réjouis encore une fois de son discours qui est important ce capital il y a énormément de maturité sur son discours c'est ce dont on attendait de lui parce que en un moment être un chef d'état ne veut pas dire être un chef de parti parce que là aussi il y a des choses qui sont extrêmement sérieuses parce qu'il avait dit avec Ousmane Sonko qui avait dit oui vraiment si toutefois on est élit à la tête de ce pays nous allons envoyer des troupes au niveau du Mali je savais que c'était des discours de populisme parce que c'est ce qu'on dit en politique c'est ce qu'on dit en politique tous les moyens sont bons pour accéder à la tête ou bien pour accéder à ses fins d'accord vraiment je suis il est tard je suis vraiment cassé je me suis levé à 6h ce matin s'il vous plaît je suis vraiment cassé merci beaucoup vous êtes encore très nombreux je sens que ce live on aurait pu le tenir jusqu'à 5h du matin vous aussi entre 500 et 400 c'est vraiment bien ça fait plaisir abonnez-vous abonnez-vous comme ça vous me redonner la force de faire des vidéos parce que j'en fais de moins en moins merci beaucoup je sais pas comment allez-y alors bonsoir bonsoir tout le monde en tout cas merci beaucoup pour ce live je suis arrivé en fait je voulais vraiment faire entendre quand même une certaine voix la majorité des Sénégalais en fait qui n'est pas du tout xénophobe et qui est vraiment à contre-pourant en fait de ce que certains les soi-disant veulent faire en fait croire et faire valoir en fait de ce qui se passe au Sénégal alors ce qui se passe là actuellement c'est comme on a dit les tonovides font beaucoup de bruit donc c'est ce qui se passe là sur TikTok donc il y a des combuscules de quelques gens quelques Sénégalais bêtes et méchants il n'y a aucune situation en fait qui logo se sont en fait trouvés une certaine conviction nationaliste qui va à l'encontre de nos anciens à l'encontre du Sénégal de la teranga sénégalaise donc c'est vraiment des gens qui n'ont rien compris de ce qui en fait se jouait au Sénégal qui n'ont rien compris de ce qui a été en fait enseigné par Léopold Cédar Senghor et qui a été même bien appliqué par ce dernier et qui a été théorisé bien comme il le faut par Cheyran Tadiou donc en fait il faut vraiment qu'on arrive vraiment à dissocier excusez-moi ces ignores ces idiots qui veulent tout simplement faire du buzz voilà faire du buzz parce que pour preuve j'en veux que leur leader soit disant qu'ils ont élu comme leader qu'ils s'aient autoproclamé comme leader de ce groupe c'est un gars c'est quelqu'un en fait qui a échoué dans sa vie il faut le dire il a été immigré il est parti en France il n'a pas réussi il est rentré au Sénégal il est revenu au Sénégal et politiquement il a échoué c'est un raté politique et qui vous surfait sur une certaine vague de nationalisme qui vraiment va à l'encontre même de tout ce qui est valeur sénégalaise en fait voilà maintenant ce qui se passe c'est quoi Dakar est une mégalopole aujourd'hui d'une certaine manière en moindre mesure par rapport à Paris en plus petit mais voilà qui économiquement attire voilà comme aujourd'hui d'une certaine manière je peux dire Brazzaville pour l'avoir côtoyé il y a des Sénégalais qui sont là-bas marcher potopoto qui travaillent donc c'est des gens en fait qui ne comprennent pas que le Sénégalais c'est un c'est déjà le Sénégalais c'est un voyageur devant l'éternel voilà donc à aucun moment à aucun moment on ne peut tenir ce propos là parce que le Sénégal il faut le savoir les quatre de ces jours qu'ils sont en train de parler c'est ce type de ces jours il existe depuis 1971 au Sénégal ça existe ça existe déjà il y a une loi déjà pour ça voilà dans les faits c'est pas appliqué mais il n'y a qu'une raison pour ça parce que ces gens qui viennent faire du business chez nous qui font du commerce ils contribuent économiquement dans le PID du Sénégal la diaspora sénégalaise c'est 10% du PID du Sénégal on est partout les Sénégalais sont partout donc à aucun moment à aucun moment un Sénégalais ne peut se prévaloir d'être nationaliste donc ce qui se passe c'est qu'il y a des Sénégalais qui s'estiment supérieurs à des Guinéens parce que ce qui se passe aujourd'hui ce sont des Guinéens qui sont pointés du doigt tout simplement le Sénégalais se croit supérieur à des Guinéens parce qu'ils estiment que c'est le Guinéen qui vient faire effectivement le commerce que les Sénégalais ne font pas ils tiennent la boutique ils vendent des fruits ils font tout le boulot de certains boulots mais alors ils bossent c'est tout comme le Sénégalais le fait au Congo comme le Sénégalais le fait au Gabon comme le Sénégalais le fait voilà donc ce qui se passe vraiment ça me fait très mal et il y a certaines personnes effectivement qui viennent pouvoir appuyer les Sénégalais sur ça qui veulent juste servir leur cause en fait de nationalisme chez eux pour dire oui les Sénégalais ils ont droit nanani nanana mais il y a de la xénophobie qui pue qui se passe aujourd'hui ce qui se passe les autorités ont sorti effectivement ont communiqué pour mettre pour avertir effectivement toutes ces personnes qui tiennent ces propos toutes les télés toutes les plateformes effectivement qui relaient ce genre de propos là d'être poursuivis voilà tout simplement donc ça les autorités ont fait ce qu'il fallait faire et ce qui reste aussi à souligner en fait c'est que ce monsieur là forcément le procureur et les gens effectivement porteront plainte pour xénophobie tout simplement franchement tu commences à chuter les Sénégalais se permet pas effectivement de faire un discours en fait de répondre directement à ce leader là ça serait lui donner de la visibilité parce qu'aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'il n'y a presque pas d'opposition pour le moment parce qu'ils ont été tous balayés d'une certaine manière donc ce monsieur là veut simplement s'oppositionner mais sincèrement voilà au nom de la majorité des Sénégalais savent qu'on n'est pas xénophobes la terre il y a de la xénophobie partout ça je ne veux pas le dire il y a de la xénophobie mais ce qui se passe actuellement sur TikTok qui veut nous faire croire que les Sénégalais sénophobes il n'y en a pas il n'y a que des idiots tous nos vides qui ne font que du bruit voilà c'était tout pour moi merci en tout cas pour ce live merci beaucoup merci à vous merci à tout le monde d'avoir été d'avoir participé il est pratiquement deux heures du matin on est resté presque cinq heures de live c'est pas facile à tenir je vous promets on ne se passe pas demain mais après demain si j'ai un peu de force on va refaire un live ou samedi même je ne sais pas mais j'ai envie de faire un live quand même même si ce n'est consacré qu'une toute petite partie sur le génocide rwandais c'est conséquence merci beaucoup à tout le monde et puis peut-être qu'on aura un invité un C4 allez à très bientôt portez-vous bien coucou merci bye abonnez-vous pour ceux qui ne le sentent pas vous me réencouragerez à faire des vidéos parce que j'en fais de moins en moins merci beaucoup à bientôt bye coucou bye mais la personne dont vous êtes en train de parler sur la personne dont vous êtes en train de parler sur YouTube là qui change de nom régulièrement je suppose que c'est Lynn mais je ne sais pas il faudrait lui parler je ne fais pas attention moi je vois des gens qui s'appellent moi-moi-moi mais il faudrait lui parler peut-être qu'elle a vraiment un problème il faudrait essayer de lui parler je ne sais pas moi je ne fais même pas attention coucou on se retrouve très bientôt